On va donc se lancer, les gens, dans cette tentative de vous conduire à Steiner par le texte. Alors certes, on va quand même de temps en temps sortir un peu du texte pour contextualiser ce qu'on est en train de lire comme on a l'habitude de le faire. Vous exposez quelques petits trucs, mais moi je partais de deux principes. Alors un principe particulièrement débile parce que ça ne marche pas du tout, mais c'est le mien. Qui consiste à croire en une méthode absolument inefficace, qui est celle d'Hippolyte de Rome, un père chrétien du 2ème siècle, qui pensait qu'en faisant un catalogue des hérésies sans les commenter, il en exposerait la si parfaite nullité que franchement, tout le monde verrait que c'est des conneries. Vu le succès des hérésies et la nécessité pour l'église catholique romaine et apostolique d'écrire contre les hérésies pendant les dix siècles qui suivirent, la méthode d'Hippolyte a fait la preuve que ce n'était pas franchement très efficace. Il a écrit les réfutations de toutes les hérésies à cette période, à peu près au 2ème siècle, mais l'idée c'était qu'on expose, et puis comme on dit aujourd'hui, les lecteurs auront rectifié de même. Pas du tout. Mais c'est pourtant ce qu'on va faire, on va essentiellement vous amener au texte de Steiner en comptant sur votre sagacité pour retirer les conclusions qu'il faut. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à être sagace. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Sagace. Hein ? Et pas simplement calembourdeux, comme d'habitude. Donc suivez un peu et puis faites preuve d'un petit peu de pertinence, voilà, pour juger de ce qu'on vous donne en pâture. Alors, pour être par contre tout à fait sérieux, il y a certains points qu'on va aborder quant à Steiner qui sont franchement puants. Et je serais froissé que d'aucuns s'en servent pour faire des côtes à la con. Vraiment. Ce serait mal de faire ça. Ce serait très mal. Et la boutade me montrait au nez. La boutade me montrait. Ah putain ! Ce soir... Je ne le fais pas souvent. Ce soir, c'est à des potes de boutardes. Ça va être à chier, je le sens. Les analacques à chier. Effectivement, n'en profitez pas, parce qu'on va dire forcément des grosses conneries. On va citer beaucoup de Steiner. Donc forcément, ça va partir en sucette très régulièrement. Donc effectivement, ne créez pas du hors-contexte lamentable. Comment ça si c'est nous qui commençons ? Non, nous, on ne fait pas des côtes pourries. On fait des calembours misérables. Et après, on a honte, forcément. Alors que vous n'avez jamais honte. Ah, c'est mon calembours du trimestre. Donc, salut Nam Bibiche. Est-ce que tu pourrais monter un peu le son de Gabriel, Laurent, s'il te plaît ? Je peux faire ça. Je peux monter le son de Gabriel, s'il me plaît. Et il me plaît. Alors... Dis des trucs. Dis-moi Nam Bibiche, c'est mieux. Des bidules, des machins, des pommes, des poires. Des scoobidouidou. Voilà. Mon son est-il... Mon volume est-il monté à ta satisfaction ? C'est-il ajusté ? C'est mieux ? Salut, my name. Comment vas-tu ? La boutade me montrait en nez. Voilà, c'est devenu une côte. Ce ne sera probablement pas la plus lamentable de la soirée. Mais il y en aura d'autres, à mon avis, des lamentables. Donc, peut-être un petit bout très léger de contexte général. Gabriel aura sûrement des petits trucs à nous raconter sur Rudolf Steiner. Mais il faut bien comprendre à quelle période on se trouve. Steiner, pardon, c'est à l'articulation du 19e et du 20e siècle. C'est une période fluorescente pour l'occultisme qui parvient des points qui ressemblent beaucoup aux années 20 du 21e siècle. Mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, sinon ça va nous donner du chagrin. On va faire comme si ce genre de choses n'arrivait qu'une fois par millénaire. Donc, au début du 20e siècle et au milieu du 19e siècle, pendant toute cette longue période, il y a une intensification absolument incroyable de l'occultisme et de l'ésotérisme. Ça ne veut pas dire que ça prend corps à l'art. Il y a des prémices assez tôt. Il y a des propositions ésotériques mais qui ont de toutes autres raisons d'exister, qui prennent de toutes autres formes. On se souvient des rapports de Pascal et de la Rose-Croix. C'est Pascal ou Descartes, d'ailleurs ? Merde, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est un bêtis. C'est Descartes qui l'accusait d'être rosicrucien, qui se montrait partout parce que les rosicruciens sont invisibles. Donc, il n'était pas rosicrucien. Alors, le truc, c'est que ça lui a mordu les mollets. C'est-à-dire qu'on l'a accusé d'être rosicrucien et Descartes s'est dit, d'accord, puisqu'on m'accuse d'être rosicrucien, je vais dire à tout le monde que je fais partie de la Rose-Croix. Et comme la Rose-Croix est cachée, on va enfin arrêter de me balancer que je suis rosicrucien. Et ça a marché un temps jusqu'à ce qu'il y ait des corneaux qui se disent « Ah, mais est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de cacher qu'il est rosicrucien ? » Est-ce que le meilleur moyen de cacher qu'il est rosicrucien ? Ce n'est pas justement de corner à Dextre et à Sénestre qu'il est rosicrucien pour qu'on ne croit pas qu'il est rosicrucien ? Donc tout ça, pour vous dire effectivement que ça ne date pas de cette période, il y a eu une intensification autour de Mesmer, dont vous avez peut-être entendu parler, qui lui est plutôt un homme du XVIIIe siècle, à peu près à la période de la Révolution française, autour de cette période qui était allemand. Alors vous remarquerez d'ailleurs, dans un grand nombre des ésotérismes, des occultismes qui vont balayer le XIXe et le début du XXe, la plupart viennent de là, donc c'est un peu absurde. Donc vous avez dit que ça part vraiment en couille, il y a des chances que ça nous vienne soit d'Autriche, soit d'Allemagne, mais pas qu'eux. Il y a des figures célèbres de l'occultisme qui ne sont pas allemandes, il y a Rasputin, etc. Mais Mesmer, lui, n'est pas... Enfin, Mesmer est allemand, et Mesmer, je ne sais pas si il y avait déjà entendu parler de lui, donc lui croyait fort dans l'idée d'un fluide animal. Il avait une vision très post-grecque d'un vitalisme antéléquique et il croyait qu'un fluide animal traversait tous les corps. Et il avait une pratique qui va beaucoup vous faire penser à des tas de pratiques occultistes contemporaines. Il prétendait magnétiser de l'eau dans des baquets et toute une foule de zozos plus ou moins crédules tenant des tiges de métal partant des baquets mesmériens vivaient des séances de transe collectives, comme ça, reliées aux baquets mesmériens. Mais disons que la période la plus foisonnante, ça reste ce moment, la période de Steiner, où vous allez voir exploser les propositions occultes qui vont toucher même jusqu'à certains milieux scientifiques. Par exemple, un grand nombre de médecines dites médecines naturistes, qui partent la plupart du temps sur des bases largement animistes, enfin, ce genre de choses, et qui sont en opposition constante à la médecine, la médecine par l'épreuve, qui commence très lentement à se mettre en place, à la physiologie naturelle, une autre façon de concevoir la médecine au 19e, et la réaction à cette construction, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient généralement de l'intérieur, elle vient des cercles médicaux eux-mêmes, et ce n'est pas rare en fait que les médecins naturistes naissent à l'intérieur des facultés de médecine. Annemann, donc le fondateur de l'homéopathie, n'est pas extérieur à la vie médicale. Agnès ? C'est un peu fort. Attends, il y a Agnès. C'est fort. Je suis désolé, excusez-moi, je demande de baisser le... Voilà, parce que je... T'avais oublié de couper. Je crois que c'était coupé. Ce n'est pas grave. Donc, oui, à cette période, il y a toutes sortes de médecines. Je pense à Charles Dur, par exemple, qui pourrait beaucoup faire penser à des contemporains. Dans cette médecine naturiste, c'est quelqu'un d'important. C'est quasiment un pionnier des positions anti-vax au 19e, avec à peu près les mêmes méthodes de mise en doute du vaccin, d'ailleurs, à cette époque-là qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'argument principal contre le fonctionnement du vaccin proposé par Charles Dur, c'est... Voilà. Et donc, ça implique la mise en doute de l'existence des microbes eux-mêmes. Donc, une critique de l'éthiologie par un argument du type... Ça passe par la minimisation, pardon, de la maladie elle-même. Donc, à l'époque, c'est la variole. On connaît tous et toutes le caractère bénin de la variole. Et l'autre point commun avec les contemporains, et je ne cite pas de nom, mais c'est l'offre d'une solution, c'est-à-dire la vente de remèdes alternatifs charlatanesques dans les pharmacies. Donc, Charles Dur, de ce point de vue, est un vrai pionnier de ces médecines naturistes. Donc, un caractère généralement comme ça, vitaliste, animiste. Et elles ont en commun avec Steiner, vous allez le voir, la présentation d'une supériorité de l'approche intuitive au-dessus de tout autre. Donc, une approche intuitive, en gros, ça vous dit juste que si je pense ça, si je le pense sincèrement, avec mes tripes, ça doit être vrai. Je vous le dis tout net, je ne connais pas grand-chose en anatomie, mais dès que vous commencez à penser avec vos tripes, ça part vite. Tu n'es pas d'accord avec la proposition de Steiner que le cœur n'est pas une pompe et que le sang se déplace de lui-même ? Je ne suis pas super d'accord avec cette idée. Authentique, mesdames, messieurs. D'accord. Le cœur n'est pas une pompe et le sang se déplace de lui-même. Ça, c'est des trucs, c'est-à-dire cette façon d'assonner et d'affirmer la fameuse méthode. Je ne plaisante pas quand je dis que la méthode de Charles Dur, c'est ha, 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 ha. La tentative de ridiculisation n'est jamais vraiment étayée parce que la plupart du temps, les détracteurs de cette époque, la médecine qui est en train de naître, qui a plein de raisons d'être critiquée par ailleurs, je vous invite à regarder la très incroyable série The Nick, si vous voulez voir comment se construit la médecine du début du XXe, vous verrez qu'elle est très largement critiquable. Mais pour autant, c'est pire détracteur, enfin les plus violents, réservent le droit de rien y comprendre et de penser que c'est même un atout sur la plupart des constructions scientifiques de cette époque que de ne pas y mettre le nez. Donc au XIXe, on a Swedenborg aussi, dont vous avez sûrement déjà entendu parler copieusement parce qu'il est très présent dans le milieu littéraire, c'est un esprit qui va beaucoup frapper donc Swedenborg, suédois d'origine, qui allait vivre en Angleterre. Borges disait de Swedenborg que comme les Anglais sont assis tués en ex-Swedenborg, on va se retrouver tout seul, il s'est mis à parler avec des anges et il va recevoir d'eux la vision de l'organisation du ciel et de l'enfer. Le XIXe, c'est, je vous le disais, c'est aussi Hahnemann, donc Hahnemann est également allemand. Lui, c'est plutôt début XIXe, donc c'est plus ancien que Steiner. Steiner va beaucoup puiser aussi, vous verrez, dans les tas de choses qui vont apparaître au XIXe. Salut à toi Solarius, salut pleurs de joie, content de te voir là, c'est chouette. Donc Hahnemann, pour vous donner un petit peu une idée du fonctionnement, parce qu'on ne va pas faire ici, ce soir, de critiques de l'homéopathie ou ce genre de choses, mais c'est juste pour vous montrer comment fonctionne la pensée magico-analogique, la naissance, le geste fondateur de l'homéopathie, qui ne passe pas par la dilution, les dilutions et sucutions qui vont être à proprement parler la méthodologie pour produire les dits médicaments comme l'homéopathie, c'est après le socle, le socle théorique, le socle théorique, c'est très simple. Hahnemann observe un truc, un moment de sa vie, c'est que quand on prend du quinquennat, alors le quinquennat c'était utilisé à faible dose quand on luttait contre certains symptômes du paludisme, notamment les poussées de fièvre ou des choses comme ça, et bien quand on en prend trop, ça donne de la fièvre et ça ressemble au paludisme. Donc c'est-à-dire que Hahnemann rabat la totalité, une espèce de monade qui est la maladie sur un symptôme, comme un des milliers d'autres par ailleurs, peu importe, et il en tire par une observation plus qu'approximative, la totalité de sa théorie. C'est un peu comme ça que ça marche, une pensée à cette époque de la médecine naturiste d'une façon générale. Donc il va en conclure qu'une toute petite dose d'un poison, une dose infinitésimale, pourrait soigner une pathologie aux symptômes identiquement provoqués par tel poison. Vous connaissez la suite, apis mellifica, vous mâchez des abeilles, ça vous permettra de vous guérir contre les piqûres d'abeilles et conneries de ce genre. Il fait aussi la découverte que son test aussi, là c'est plus la manière dont il va tester sa théorie, c'est qu'un composé chimique qui est fréquemment utilisé dans la pharmacopée de l'époque, c'est la strychnine, qui est un poison dangereux. Et il constate que quand il donne moins de strychnine à ses patients, ses patients se portent mieux. C'est donc la preuve que les doses doivent être infinitésimales. C'est lumineux, n'est-ce pas ? Tout ça est quand même très brillant. Je continue un peu sur le 19e pour que vous ayez vraiment un panorama. Il faut savoir que quand je dis que ça touche vraiment les milieux desquels on n'attendrait pas ça, même le positivisme à sa manière, un occultisme, il y a une dimension ésotérique qui est puissante sur Auguste Comte qu'il ne faut pas écarter. Les choses sont régulièrement l'objet, les disciplines sont l'objet de renversement, les positions théoriques aussi qui semblent ne gêner personne. Gérard Danco, ce qui se fait appeler Papus ou Papus, à la fin du 19e, va fonder un ordre qui s'appelle l'ordre martiniste qui est un ordre occultiste tout terrain de l'époque. Beaucoup d'occultistes de l'époque sont tout terrain, le shahinerisme est également tout terrain, c'est pour ça que j'ai intitulé ce live le toutisme intuitif, mélange d'alchimie, de tarot, mais également de cabale juive à laquelle évidemment il se garde bien de prêter assez d'attention pour y comprendre quoi que ce soit et disons qu'apprendre les bras ne lui paraît pas forcément nécessaire. On a Eliphas Lévy que vous connaissez peut-être sous ce nom, un certain Alphonse Constant qui avait reçu ce nom magique d'Eliphas Lévy d'un ordre hermétique, celui de la Rose-Croix universelle et qui a écrit à la même période une espèce de best-seller du 19e siècle Dogme et rituel de la haute magie. Et lui aussi il va écrire sur la cabale en ignorant également à peu près tout de l'hébreu et sur un socle de culture lui d'anciens séminaristes si je me souviens bien d'une confusion assez étonnante et puis ce qu'il appelle le cabale à cette époque c'est un petit mélange de magie populaire de tarologie. Salut à toi Iranon bienvenue, bienvenue on commence ce soir c'est du New Age ce soir c'est pas vraiment ça on va se plonger dans les textes de Steiner bien installez-vous le reste on commence je présente un peu le cadre historique de l'articulation 19e, 20e qu'on voit un petit peu tout ce qui fleurit à cette période je ne peux pas ne pas vous parler de Sar Péladon Joséphine Péladon qui a créé un ordre de la Rose-Croix avec la Balistie et qui est auteur au moins de deux bouquins absolument nécessaires dans votre bibliothèque comment on devient mage et son pendant fondamental comment on devient fille voilà voilà je ne vois pas pourquoi c'est éclat de rire Gabriel qu'est-ce que ça non un clou n'est entré dans mon salon ça n'avait rien à voir avec ce que je dis j'espère bien vous avez entendu parler j'imagine forcément d'Aleister Crowley l'Osiris ressuscité qui est beaucoup plus célèbre parce que la pop culture va s'en emparer énormément même période et lui va fonder son système mystique qu'il a appelé Thelma ou Theléma je ne sais plus c'est une espèce de tambouille syncrétique comme la plupart d'entre eux qui rentre à peu près dans la logique anglo-saxonne d'Aleister Crowley est anglo-saxon du plume-poudier donc la même logique que leur bouffe récupération hasardeuse des restes de pâtisserie pour faire du ciment pour les dents et il va rédiger donc son système le système de son de Télémar dans un bouquin qui s'appelle Livre de la Loi donc on est au tout début du XXème qui va être dicté par un messager surnaturel comme ça arrive souvent comme Victor Hugo lui-même se fait dicter des textes lors de séances de spiritisme donc le gars va être apprécié par les hippies c'est peut-être pour ça que vous avez entendu parler puis aussi parce que les satanistes contemporains s'inspirent beaucoup des écrits des écrits d'Aleister Crowley qui se l'a raconté quand même pas mal en bref une grande quantité de mouvements qui repose la plupart du temps sur une personne un illuminé de second ordre qui va tambouiller du mieux qu'il peut en allant emprunter ici et là des petits bouts de ceci des petits bouts des petits bouts les Indes d'alchimie on retrouve de tout magie occidentale la gnose par exemple bouddhisme tantrique la voyance la carte au Mansi la cabale l'alchimie le spiritisme l'armétisme la télépathie le maçonnisme le yoga l'astrologie tout ça parfois matinée de Freud qui ne leur a rien demandé la divination et outre la plupart du temps un voisinage soit direct soit indirect avec la Blavatsky dont Gabriel vous parlera peut-être une marotte assez commune à un grand paquet de cette bande de charlatans de tout poil l'antisémitisme parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est dans ces milieux occultistes que naissent circulent au départ les protocoles des services d'Otion au début du 20ème Philippe Muret émet même l'hypothèse de lire direct dans l'écriture des protocoles dans les cercles Blavatskiens tous ont à peu près en commun également tous ces occultismes d'avoir pu croître sur un même terreau des dévotions parfois assez considérables pour certains des fois des toutes petites quantités des petites sectes de bandes d'âmes égarées qui sont prêtes à soutenir aveuglément le premier escroc venu qui va les faire un peu rêver et diluer leur malheur existentiel dans des contes de fées sinistres donc Steiner s'installe à peu près dans cette période-là dans cette filiation cette généalogie-là donc cherché souvent dans la théosophie donc je fais un bref rappel sur Steiner mais je crois que tu en auras beaucoup plus à raconter oui j'ai j'ai des biscuits sur Steiner je fais court et je te le passe donc je vous l'ai dit Steiner naît à peu près au milieu du 19ème il va crever dans les années 20-30 du 20ème il n'est pas autrichien d'origine il n'est pas né en Croatie Steiner en fait le village dans lequel il est né aujourd'hui est en Croatie à l'époque à l'époque ça appartenait à l'Autriche c'était l'Empire au second droit c'est ça c'était d'accord ok donc Steiner est donc autrichien à cette époque donc autrichien n'en doutons pas dans ce cas-là parcours je crois qu'il a fait une école d'ingénieurs mais il n'a pas fini son parcours il a fait des lectures de philo notamment Kant et Nietzsche Goethe qui l'ont surtout conduit à rétrécir au-delà de toute raison le domaine du connaissable par la raison c'est un peu la conclusion qu'il a tiré de Kant par exemple c'est que par la raison on ne peut pas connaître grand chose tout ce qui fondait la belle méthode kantienne qui avait de bonnes raisons d'exister qui mettait en péril effectivement l'ouverture absolue par la connaissance à tous les objets qui essayait de la rétrécir au connaissable c'était quand même je dirais une idée importante au 18ème siècle et c'était important à ce moment-là de se poser la question évidemment il a pris ça le père Steiner pour une espèce de porte ouverte à l'idée que puisqu'on ne peut pas connaître grand chose avec la raison tout est connaissable par l'absence de raison il va aussi être très mal influencé par Brentano ah on ne connait pas moi qui est-ce ? un philosophe autrichien viennois salut Noun qui est vraiment complètement dans l'idéalisme allemand mais je te laisse finir parce que je vais reprendre après sur certains points et compléter donc je continue rapidement donc grâce à cette ce qu'on va appeler sa méthode intuitive il a écrit les pages les plus remarquablement ineptes sur la médecine donc la médecine anthroposophique considère la maladie comme un bienfait toutes les maladies sont un bienfait sur le chemin de votre accomplissement karmique donc l'essentiel du traitement de la médecine anthroposophique repose sur le gui qui a guéri tout et puis le reste l'auto-guérison voilà donc ce que le gui il traite des tumeurs cancéreuses avec du gui alors Einstein était un fan du gui un gros fan et puis le reste l'auto-guérison qui est supposée être si puissante dans l'organisme humain qu'il suffit de bien faire le boulot donc ça ouvre la porte si vous voulez à ce que va devenir la pensée positive ultérieurement au New Age qui va beaucoup fonctionner sur cette idée donc elle elle fait tout le reste du boulot et comme le dit Gabriel donc ça le gui ça soigne tout même le cancer puis de toute façon si ça guérit pas on s'en fout parce que c'est quand même pour le karma donc ça n'a aucune importance il a écrit voilà si vous mourez d'une maladie c'est une c'est une épreuve que votre que votre âme a jugé nécessaire sur son chemin karmique tout à fait et ce qui est vraiment fascinant chez Steiner c'est qu'il ne doute de rien il ne doute jamais de sa capacité à écrire sur quelque objet que ce soit et je veux dire il est même beaucoup plus audacieux que Bouvard et Pécuchet déjà parce qu'il travaille tout seul il dialogue que avec Steiner et en plus parce que contrairement à Bouvard et Pécuchet il ne prend jamais soin de se renseigner sur l'objet de son décriture donc il va écrire alors tu exagères il ne le fait pas tout seul il consulte les archives akashiques mais j'en dirai plus quand on va parler de Blatavski je te laisserai parler des archives akashiques il écrit sur l'apiculture donc on peut mettre au défi n'importe quelle apiculteur d'y trouver une ligne censée sur les abeilles il écrit sur l'architecture si vous voulez voir la pensée de Steiner sur l'architecture regardez juste l'architecture du Goetheanum qui est le centre où les têtes pensantes de l'actuelle anthroposophie sont réunies pour penser l'avenir de la science steinerienne et vous allez voir un peu ce que ça peut être une architecture steinerienne donc c'est une espèce de prétendue ode aux formes naturelles et organiques mais pourtant tout le brique à braque post-art déco de ce tas de boue enfin de ce tas de béton pardon est taillé à la serpette par un enfant demeuré il écrit sur la danse l'Eurythmie est considéré comme sœur de l'anthroposophie ami de la danse je vous invite à regarder si vous pouvez le voir quelques petites prises de vue de l'Eurythmie vous verrez le talent le génie de cette danse censé être un langage corporel spirituel évidemment il écrit sur l'agriculture beaucoup ça vous le savez parce que vous avez entendu parler de la biodynamie il a jamais planté un putain de poireau de sa vie ses connaissances reposent uniquement sur la rencontre de son ami imaginaire paré de toutes les vertus dans son autobio étrangement insaisissable en dehors de cet autobio qui serait un ramasseur de plantes appelé Félix Kogutski donc personne n'a vu la trace à part lui donc voilà un herboriste un herboriste magique qui est présent à qui il naît vie et meurt visiblement dans l'autobiographie de Steiner et qui est suffisant comme connaissance définitivement pour Steiner pour avoir l'autorisation d'écrire un système couplet sur l'agriculture c'est vraiment assez incroyable le socle de l'anthroposophie en fait il faut avoir vraiment ça en tête quand vous allez voir un médecin anthroposophe par exemple c'est la connaissance intuitive vous gardez ça en tête vous allez voir un type il va vous regarder dans le pantalon il va voir comment vous marchez il va dire vous il vous faut du gui pourquoi je le sens bien ok c'est ça la connaissance intuitive donc quand même il faut comprendre que par rapport à ce que disait Gabriel tout à l'heure quand il a évoqué je ne sais plus quelle maladie infantile mais pour un médecin anthroposophe la rougeole c'est une chance une chance de se réorganiser de réorganiser fondamentalement les éléments parfois vous parliez dans la conversation qu'on a eu pré-live sur le côté anti-vax autant pour moi autant pour moi donc c'est une sorte de nouvelle conscience qui va accroître sur la maladie elle-même donc voilà son rapport à la connaissance en gros le pousse presque systématiquement à faire le bon choix ou plutôt le bon pas choix par exemple quand il s'intéresse à Nietzsche il le fait par le truchement de sa rencontre avec Elisabeth Forster alors il a déjà lu un peu Nietzsche mais ce qui va être décisif c'est ça rencontre donc avec la sœur de Nietzsche que Nietzsche méprisait absolument et qu'il appelait lui-même la dinde antisémite et il la rencontre et après six mois d'accès aux archives d'Elisabeth Forster qu'est-ce qu'il fait ? il écrit un livre il le publie Nietzsche un homme en lutte contre son temps pourquoi bosser plus en fait ? pourquoi se faire chier après tout on ferait Nietzsche donc pourquoi pas Steiner ? donc on met en avance beaucoup parce qu'il n'a pas écrit tant que ça de bouquin mais il a fait des milliers de conférences un peu partout donc on met beaucoup en avance ces innombrables conférences mais bon déjà il faut savoir où il les donne les grandes conférences sur Nietzsche ou sur Goethe ne croyez pas qu'il va les donner dans une université de philo non il les donne dans les sociétés théosophiques exactement il les donne à la bibliothèque de théosophique exactement donc vous pouvez vous aussi vous faire une belle biographie de conférences de mathématiciens si la MJC de Bounias vous avez filé les clés de la salle multifonction il n'y a pas de problème donc son anthroposophie à lui sorti donc de la théosophie blavatskienne c'est une espèce de tambouille occultiste qui mêle assez peu originalement puisque je vous ai parlé des mouvements qui le précèdent comme eux hindouisme bouddhisme christianisme sur un socle théosophique donc la pré-tambouille blavatskienne en quelque sorte et à quoi il a pu rattacher par la suite à peu près tout et n'importe quoi donc Steiner se réclame indifféremment de maître Ecart pauvre maître Ecart de Nicolas Decu pauvre Nicolas Decu de Paracès de Jacob Böhm ce qui est moins étonnant mais aussi de Giordano Bruno etc parmi les croyances fondamentales de Steiner il y en a énormément mais on va vous lire des textes précisément pour que vous voyez à quoi ça ressemble non seulement à sa pensée mais comment elle se développe dans le temps dans l'exercice de son développement de sa durée je veux dire de son apparition et de sa construction mais parmi les choses importantes il y a les organisations fondamentales c'est un truc que vous allez retrouver chez tous les mystagogues donc généralement il réarme avec une espèce de jubilation la théorie des éléments en pédoclio aristotéliciennes parce que ça les fait surkiffer donc c'est un truc que vous allez voir réapparaître dans beaucoup de ces mouvements théosophiques la composition de la théorie des humeurs de la matière en l'espèce de l'eau de la terre de l'air et du feu tout le travail pédagogique des écoles Steiner tourne beaucoup dans l'attribution un élément fondamental aux enfants qui va être directeur de leur comportement pendant toute leur existence ça va être assez central ensuite dans la façon de les aborder ces enfants de leur parler de penser leur avenir de les juger etc donc dans ces fondamentaux on a l'idée que l'être humain donc Suse My Name is Metos Gabriel et moi-même nous sommes physiologiquement tri-articulés tri-articulés ça sonne bien trois c'est bien je ne sais pas si ça ne vous plaît pas j'ai trois par trois c'est bien il y en a pas c'est un signe il y a des trois partout donc le cerveau par exemple ça n'est qu'un centre d'organisation de la pensée et de la tête donc la tête comme localité corporelle et de la pensée comme le truc qui se développe dans cette localité temporelle et c'est disjoint de façon autonome de choses par exemple comme la volonté ou les affects les sentiments qui ont leurs origines ailleurs dans le corps les sentiments ont leur origine dans le flux respiratoire dans la circulation sanguine et la volonté dans les membres c'est une vision du corps tout à fait étonnante et qui accorde donc une espèce d'autonomie stupéfiante à ces trois organisations composant l'être humain donc j'imagine peut-être me tromper qu'une compréhension on se souvient qu'il a lu Kant la compréhension particulièrement vaseuse de ses lectures kantiennes et des trois critiques a abouti à cette idée d'une partition ici c'est la forme assez puérile d'une espèce de docteur Maboul spirituel le coffret Halloween du docteur Maboul il croit dans l'âme collective il parle de l'âme des groupes animaux et le volkgeist évidemment l'âme du peuple qui est un vrai groupe un vrai être spirituel l'âme chaque peuple c'est pas une métaphore pas du tout pas du tout il va lister les âmes européennes de peuple effectivement il a une vie par exemple il y a l'âme mondiale l'âme à mission mondiale des anglais l'âme du peuple allemand évidemment etc etc je vous laisse de côté le racisme fondamental de Steiner sur lequel peut-être Gabriel reviendra je ne sais pas ce qui est vraiment fascinant c'est de quoi qu'il parle il parle avec assurance il donne des interprétations d'à peu près toutes les positions spirituelles et philosophiques de l'histoire orientale et occidentale de Platon jusqu'au mystère chrétien sans jamais se référer à rien de précis sans étayer quoi que ce soit dans une très impressionnante litanie de certitudes dont on cherche partout en vain sur laquelle tu prémiches elle pourrait bien se greffer il a écrit une histoire de la philosophie malheureusement le titre ce n'est pas histoire de la philosophie il faut que je recherche dans mes notes éparses parce que je suis très organisé évidemment quel est le titre de ce bouquin mais il faut absolument que je mette le nez dessus et que j'en fasse une étude studieuse de cette histoire de la philosophie de Steiner ça peut être que de la bombe alors il faut quand même que vous mettiez en tête que que tout ça toute cette on va dire cette légèreté pour être gentil n'a aucune espèce d'incidence sur la foi sans limite que lui accordent ses contempteurs ses l'audateur ses l'audateurs ne reculent devant aucune des absurdités de Steiner et on parle toujours comme d'une espèce d'aigle incompris volant au dessus du 20ème siècle peu importe au fond ce qu'il dit et c'est assez stupéfiant enfin c'est très déroutant en fait on se retrouve en face de quantité de gens qui dès l'instant ou qui que ce soit met au minimum un peu en doute la validité des affirmations de Steiner qui sont quand même hautement fantaisistes la plupart du temps s'est vécu comme une espèce d'incompétence totale de la part des détracteurs à voir clair dans le génie incroyable de Steiner c'est à dire que l'idée même qu'un type puisse parler d'absolument tout avec assurance quel que soit le sujet avec la même autorité sans jamais travailler réellement ces objets ça ne choque aucun jamais c'est même une marque de son génie c'est sans doute une marque de son génie alors qui que vous soyez dans le chat je vous invite au moins à ça réfléchir à ce truc simple ce genre de créature n'existe pas nulle part ça n'a jamais existé un être humain aussi brillant soit-il aussi renversant soit-il capable d'avoir des opinions sur un grand nombre de choses éclairées c'est à dire des opinions vraiment impressionnantes ne peut avoir ses opinions elles ne peuvent valoir quelque chose que s'ils les fondent sur l'étude des objets dont ils parlent ça n'existe pas un rapport intuitif immédiat transparent il n'y a pas d'intelligibilité immédiate de quoi que ce soit il n'y a pas de rapport intuitif à la connaissance en vérité ça n'a pas de putain de sens une chose pareille donc qui que ce soit se présente comme ayant la capacité en bossant le moins possible de vous parler d'à peu près tout c'est plutôt votre ennemi barrez-vous en courant vraiment même s'il a l'air lumineux même s'il est incroyablement pertinent il peut surtout avoir une invraisemblable assurance et c'est hyper risqué de se cacher sans cesse derrière par comment dire par modestie ou par prudence derrière votre propre modestie votre prudence devant un sujet pour accorder à un autre immodestie et imprudence pour penser en gros c'est pas parce que vous ne connaissez pas un sujet que vous devez croire le premier abruti devenu qui prétend le connaître s'il ne peut pas apporter les garanties de cette connaissance et ces garanties Steiner ne les apporte ni jamais voilà maintenant je vais laisser Gabriel vous dire tout ce que je vous ai pas encore dit sur Steiner et après on va vous lire des textes parce que c'est ça et là ça va être alors sur Steiner donc dans mes notes j'ai pas un nazi mais gardez ça en tête c'est pas un nazi mais alors j'ai aussi noté que c'est c'est franchement agaçant de rejeter le modèle du grand homme dans l'histoire et de tomber régulièrement sur des corneaux qui ont été beaucoup plus influents qu'ils n'auraient jamais dû l'être des types comme Kellogg comme les céréales et de voir ce que encore aujourd'hui on doit aux théories ahurissantes de Kellogg sur la médecine et qui ont des influences enfin si si aujourd'hui il y a encore tant de de nourrissons aux Etats-Unis qui sont circoncis quasiment immédiatement après la naissance c'est du fait de Kellogg donc on est et dans le cadre de Steiner bah pareil de voir que ces deux individus là de voir l'influence qu'ils ont sur sur notre contemporain il n'était encore quand quand on rejette méthodologiquement le le modèle du grand homme c'est j'avoue que c'est un petit peu frustrant il est c'est c'est clairement pour moi Steiner c'est c'est aussi un fruit de de l'idéalisme allemand c'est la c'est la faute de Kant et Hegel et surtout de Hegel en fait c'est à dire que du moment où avec Hegel on on fait de la vérité on fait de la vérité quelque chose de purement interne parce que pour Hegel il n'existe que de l'esprit donc l'esprit n'est jamais en relation qu'avec lui-même effectivement on ouvre la porte à Steiner et Steiner va rentrer dedans avec avec enthousiasme sa thèse de philosophie va être il va l'écrire sur Fichte Fichte qui est aussi un idéaliste médiocre vraiment je ne pense pas qu'à aucun moment on fasse ici de lecture de Fichte parce que ça n'a rigoureusement aucun intérêt mais c'est un idéaliste c'est un idéaliste il est influencé dans ses études à Vienne par Brentano Brentano par exemple qui va dire une des choses qui a influencé Steiner c'est que pour Brentano sentir une rose ne permet pas de savoir que la rose existe simplement que nous avons une perception de la rose donc c'est voilà c'est purement interne donc pour Steiner là tout ce qu'il peut toutes les expériences qu'il peut avoir de manière interne sont légitimées concernant ces expériences internes alors je je suis tombé sur deux sur deux trucs contradictoires c'est à dire que d'un côté Steiner raconte qu'il a eu très tôt des visions à 9 ans il raconte avoir vu le fantôme de sa tante décédée donc il aurait commencé très tôt sa carrière de contact avec les esprits et de l'autre côté il aurait eu une expérience mystique au tournant du 20ème siècle qui aurait ouvert son esprit à à ces à ces expériences spirituelles alors c'est pas rare chez chez les gourous et Steiner en est un indiscutablement d'avoir ces d'avoir ce genre de contradiction dans ses biographies alors peut-être qu'aucune des deux n'est vraie mais j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de moyens de pencher vers vers l'une ou l'autre il est tout à fait possible qu'effectivement très jeune il ait eu que très jeune ça a été ça a été un visionnaire et que finalement son son passage son passage par l'idéalisme allemand lui est surtout donné la la possibilité de justifier ses expériences alors il est autrichien mais on est à l'époque aussi où l'Allemagne comme comme entité politique l'Allemagne est toute jeune et et ça va être une marotte du du jeune Steiner le pan-germanisme il va écrire énormément d'articles sur le pan-germanisme parce qu'avec la naissance de l'Allemagne comme entité politique il va y avoir l'idée qu'il faut qu'il faut créer une nation allemande donc il va être très très enthousiasmé par ça il va il va militer aussi pour le pour le rattachement de l'Autriche à cette entité allemande parce que quand l'Allemagne quand l'Allemagne s'est fondée comme entité politique elle a délibérément écarté l'Autriche de cette entité politique pour faire en sorte que ce soit une Allemagne et pas une Autriche en fait parce que l'Autriche avait sensiblement plus de ouf sur la scène politique que l'Allemagne tout jeune et tout simplement Bismarck ne voulait pas que son joli bébé soit corrompu soit étouffé par l'Autriche il fait après ses études il va gagner sa vie en faisant des conférences il va faire énormément de conférences sur Goethe qui est une de ses références omniprésentes dans ses écrits une de ses références scientifiques notamment la seule référence scientifique qu'il ait jamais c'est Goethe déjà ça commence pas ouf quand on voit le poids des théories Goethe notamment devant ses propositions sur la compréhension de la lumière et de la couleur oui problème et le alors le tournoi important c'est que en 1901 il est invité à faire une conférence auprès de la société de théosophie et c'est là qu'il rencontre Madame Blatavski Madame Blatavski Elena Blatavski que serait notre monde sans Madame Blatavski oui ben voilà une voilà une grande femme à qui nous devons tant beaucoup il y aurait il y aurait beaucoup trop à dire sur sur Madame Blatavski qui est russe pour le coup beaucoup de beaucoup des intervenants beaucoup des acteurs de cette flambée de l'occultisme à cette époque-là sont des hommes allemands ben voilà là on a on a une femme russe alors Madame Blatavski c'est à elle c'est à elle qu'on doit la corruption du terme arien arien avant Blatavski ça désigne un groupe un groupe linguistique en perse dans la dans la dans la lointaine antiquité et Blatavski décide que les ariens c'est une des races originelles alors ce que ce que Blatavski a en tête quand elle parle d'arrien c'est sensiblement différent de ce que les nazis ont en tête quand il parle d'arrien mais ce que les nazis ont en tête quand il parle d'arrien c'est le fruit direct de cette thèse de Blatavski comme quoi il existe des races originelles qui viennent de l'Atlantide ou de la Lémurie alors là les textes les textes il y a plusieurs théories est-ce que l'Atlantide et la Lémurie c'est le même continent avec deux noms différents une des dans le schisme entre la théosophie et l'anthroposophie autant l'anthroposophie avec avec Steiner va considérer que l'Atlantide et la Lémurie sont deux continents disparus différents d'où viennent des races originelles différentes donc il y a des ces races originelles se sont se sont disséminées se sont mélangées ce qui est ce qui est très mal les unes les autres il faut être il faut rester il faut rester entre soi un des un des points clés de Blatavski et de l'autorité qu'elle a sur la théosophie parce que c'est vraiment c'est vraiment de l'autoritarisme sa société de théosophie c'est vraiment vertical comme organisation ce sont ces fameuses archives akashiques alors les archives akashiques vous y accédez avec votre corps oh putain c'est quoi ? c'est pas grave c'est juste le clavier si tout va bien tu m'entends ? oui 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 d'accord parce que comme tu faisais silence je me demandais s'il y avait eu j'étais un peu inquiet après avoir entendu ça n'a pas d'effet il n'y a pas d'effet sur le live c'est le principal non c'est parce que j'ai un objet qui est ton mais ça n'a aucune importance vous t'inquiète ok donc les archives akashiques sont des archives éthérées intemporelles qui contiennent toutes les vérités possibles et imaginables auxquelles vous accédez par votre corps éthérique alors il faut être prudent pour y accéder parce que si vous y accédez avec l'esprit troublé c'est votre trouble que vous allez y lire donc il n'y a que les occultistes de plus haut niveau tels Madame Blatavski qui peuvent lire ces archives akashiques et en tirer des informations pertinentes euh donc très vite Steiner va devenir secrétaire général de la société de de théosophie il devient secrétaire général il semble qu'un des un des éléments du deal pour qu'il devienne secrétaire général c'est qu'il ait le droit de c'est qu'il ait le droit d'accéder lui aussi aux archives akashiques dont il va tirer dont il va tirer grand profit bah oui euh alors parenthèse aujourd'hui les donc Steiner c'est un un raciste épouvantable même pour son époque même pour son époque euh et les Steineriens aujourd'hui vous diront mais il faut lire ça il faut mettre ça dans le contexte à son époque tout le monde était un peu comme ça alors d'une part c'est faux et d'autre part si Steiner tire ses informations des archives akashiques qui sont éternelles et intemporelles euh comment est-ce qu'on peut faire le tri avec son racisme parce que dans ce cas là parce qu'il dit pas que son racisme vient de lui non non ses théories raciales viennent de ses archives donc il faut les accès il faudrait si on était un peu un Steinerien un peu un peu cohérent les accepter dans comme le reste des des révélations de de Steiner ah bah oui sinon la la conséquence c'est que ce sont des faux voilà si elles ne sont pas éternelles dans leur conclusion et leur présentation alors ce sont juste des blagues alors si ce ne sont pas des blagues il faut accepter les fondements racistes et ne pas faire comme s'ils étaient liés à une époque ça ne fonctionne pas vous pouvez pas avoir les deux trucs qui fonctionnent ok alors salut Akaraki il y a des questions dans le chat nous une DM fait penser au fondateur du Mormon dit tu pensais à Adam Smith c'est ça c'est Adam c'est assez différent ouais quand même John Smith c'est ah c'est John Smith d'accord c'est un pseudo prophète quoi enfin c'est ouais 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 alors il y a le même il y a le procédé des tables reçues des tables de ce métal bon c'est aussi un charlatan puisque ces tables il s'est bien gardé de les présenter à qui que ce soit non non il a prétendu qu'elles avaient explosé oui c'est ça je vais vous les montrer elles ont explosé oui voilà donc c'est de toute façon un charlatan ça ça ne fait aucun doute c'est au moins un autre point commun mais c'est pas tout à fait la création d'une espèce de cercle occultiste quoi c'est un peu autre chose le gars se prend pour un prophète il a reçu une espèce de mission un peu différente sinon on avait quoi d'autre c'est une bonne idée l'espoir d'hiver quand on a le cafard notre figure de cette tambouille c'est Gurdjieff alors Gurdjieff c'est plus tardif alors au contraire Gurdjieff cherche plutôt à se séparer de Blatavski il va avoir une attitude dans son occultisme qui est très différente de ce qui est proposé par Blatavski ça reste ça reste un gourou c'est ça et d'ailleurs il va pas avoir un effet sur le même genre de personne c'est aussi ce qui le rend plus redoutable d'une certaine façon parce qu'il y a à cause de son ouverture à certaines branches de la philo il y a plein d'intellectuels du 20ème siècle en France qui ont accordé le plus grand sérieux à Gurdjieff et c'est plus inquiétant du coup mais non c'est pas toute la même personne vraiment oui il a encore des adeptes aujourd'hui mais Blavatski aussi je pense c'est Blavatski au fait Gabriel c'est pas Blatavatski c'est Blavatski avec un V comme Vernard ou oui Gurdjieff fait encore des adeptes aujourd'hui donc j'avais plus jeune des connaissances qui étaient fans du couple Daniel Meurois et Angie Wodan qui parlaient que ces fameuses anale-cachique ah là 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 ces fameuses sources uniques mais indisponibles et ça c'est les meilleures sources du monde si vous voulez vraiment avoir une vie tranquille en tant que machine à assonner des approximations c'est ça de ce point de vue John Smith oui c'est vraiment ça vous avez une source unique mais hélas pour l'instant hélas elle a explosé elle a explosé c'est vraiment con c'est vraiment pas de bol voilà j'aurais demandé pas mieux que de de vous partager tout ça alors en en 1912 c'est en 1912 qu'il va y avoir le schisme qui va créer d'un côté la société de théosophie et de l'autre côté la société d'anthroposophie donc la société d'anthroposophie c'est celle qui qui va être dirigée par Rudolf Steiner à notre ami Rudolf et la raison du schisme oui je veux savoir oh punaise tu fais grand mystère de cette raison ouais la donc la société la société de théosophie et Blatavski était Blavatsky Blavatsky alors le truc c'est que je l'ai écrit correctement c'est n'importe quoi Blavatsky donc la société de théosophie et Blavatsky étaient fascinés par l'Inde parce qu'elles étaient parce qu'ils étaient persuadés que c'était le le refuge de de la race aryenne c'est quelque chose d'ailleurs qui va se transmettre aussi au au nazisme et à l'époque la société de théosophie est persuadée que le nouveau Christ est né son nom c'est Krishnamurti qui a lui aussi va avoir un un destin un destin fascinant j'ai beaucoup aimé ces écrits quand j'étais ado moi aussi j'ai lu ça je ne sais pas si je l'ai relié je pense que donc il y a d'un côté la société de théosophie qui pense que Krishnamurti est le nouveau Christ Krishnamurti a pas été a été un messie récalcitrant on va dire et ça pour Rudolf Steiner ça ne passe pas un Christ avec la peau foncée c'est pas possible et il va affronter sa propre société donc d'accord donc la culture a un fond fondamentalement raciste c'est pas anecdotique du coup le racisme chez lui non 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 vraiment pas c'est un point suffisamment important pour qu'après dix ans de collaboration fructueuse il décide de partir en claquant la porte et de fonter la société d'anthroposophie qui va avoir son siège en Suisse voilà en Suisse on risque pas de rencontrer trop de Morico ça voilà ouf oui parce que pour pour Steiner l'ésotérisme européen est par nature supérieur à l'ésotérisme d'Inde entre autres conneries qu'il a pu dire là dessus il était d'accord avec Blatavsky Blavatsky Blavatsky c'est que si les indiens d'Amérique meurent c'est de leur faute c'est leur destin c'est leur destin voilà les la race blanche est celle qui est la plus la seule pardon non pas celle la race blanche est la seule qui soit capable d'avoir une activité une vie spirituelle pour les autres elles doivent soit y être éduquées par les blancs soit passées par la moulinette du karma c'est à dire que si vous êtes si vous êtes né racisé c'est que votre âme n'a pas encore n'a pas encore assez franchi d'étapes dans son évolution karmique pour pouvoir naître blanc parce que avant donc avant la naissance les nos âmes choisissent leur vie l'âme avant de naître choisit ses parents choisit une grande partie des éléments des événements de sa vie donc choisit les épreuves qu'elle va devoir traverser à des fins à des fins de purification à des fins d'élévation karmique alors ce qui est super pratique c'est que ça justifie entièrement une société de classe puisque ici à dépôt c'est qu'ils ont choisi de l'être c'est que leur âme a jugé qu'il était nécessaire de traverser les épreuves de pauvres pour se purifier et si vous êtes riche et que vous avez la vie facile c'est que votre âme a suffisamment parcouru de chemin pour ne pas avoir besoin de ces épreuves pour se purifier c'est simple c'est beau c'est beau beau comme l'éternité alors je précise pour ceux et celles qui en douterait mais on est en train de partir sur Steiner avec un prérequis j'ai récolté une soixantaine de bouquins de Steiner donc la vingtaine de livres à peu près qu'il a écrits plus une quarantaine de conférences de toutes sortes donc on part on n'est pas en train de vous parler d'un univers mental enfin déjà passé par le crible de la critique mais on va directement vous mettre en présence de la pensée steinerienne telle qu'elle s'exprime d'accord que vous ne posiez pas trop de questions sur ce à quoi vous avez affaire c'est pas une analyse qu'on va vous livrer on va pas vous dire ce qu'on en pense on va vous amener au cœur du texte mais pas par bribes donc là voilà pour le corneau donc évidemment qui est pour lui les vaccins contre la variole qui se font à son époque c'est c'est une très mauvaise idée parce que si on vaccine on empêche la maladie de se manifester et c'est peut-être la maladie dont l'âme jugeait qu'elle avait besoin donc en empêchant la maladie de se manifester tout ce qu'on fait c'est de mettre un frein à l'évolution karmique d'une personne vous bousillez son karma c'est quand même vous bousillez c'est grave mais oui c'est grave ne faites pas de bêtises de genre ne bousillez pas le karma des gens en les guérissant de maladies aussi futiles que la variole par des procédés comme le vaccin notamment donc je rappelle que la meilleure des microbes c'est de la superstition c'est de la superstition donc je vous renvoie à Charles Dur de tout à l'heure à la médecine naturiste donc Steiner s'inscrit clairement dans ses prémices de l'anti-vaccinisme si ça vous intéresse on trouve des dossiers en ligne assez coupieux sur la médecine naturiste au 19ème et au début du 20ème notamment ce volume assez complet je vous file le lien ici ça va vous intéresser et vous verrez que oui certes je fais le guignol mais que les arguments apportés aux détracteurs habituels donc des quelques avancées scientifiques notamment de vaccins ne satisfont pas grand chose en général pour désavouer celle-ci alors avant de se confronter au texte je voulais juste vous lire les titres des documents que Laurent m'a transmis les titres des bouquins qui sont c'est une promesse de bonheur à chaque fois c'est vrai donc on a théosophie études sur la connaissance suprasensible et la destinée humaine chute et renaissance spirituelle cosmos spirituel et organisme humain c'est bien ça derrière le voile des événements j'avoue une préférence en tant que titre mon préféré du lot ça reste quand même expérience vécue par les morts j'ai très hâte expérience vécue par les morts là j'avoue que j'avoue que j'ai un peu les fils qui se touchent rien qu'à lire l'audace l'audace d'un titre pareil on a ensuite l'homme une énigme ça dépend quel homme mais Rudolf Steiner clairement c'est une énigme la vie entre la mort et une nouvelle naissance en relation avec les réalités cosmiques celui-là il est le combat intérieur le karma de la profession le seuil du monde spirituel les rapports avec les morts liberté des idées et forces sociales alors à mon avis on va avoir on pourra avoir du gratiné là-dedans aussi ah bah oui parce que cette triarticulation dont il était question vous vous doutez bien que notre ami Steiner veut à tout prix la rabattre sur la construction sociale alors vous avez pu noter qu'anatomiquement elle était déjà largement approximative mais vous imaginez qu'avec les outils dont il se munit pour généralement pour l'analyser ça va donner quelque chose quand il va s'agir de soumettre la société toute entière à ses pinces analytiques rythme dans le cosmos et dans l'être humain la science de l'occulte le sens de la vie on se débat on patouille depuis tellement de temps alors que Steiner nous en avait parlé c'est ça moi j'ai hâte de lire le sens de la vie parce que ça fait quand même un moment que je veux savoir je ne sais rien agriculture donc où il va donc où ce type qui n'a jamais planté un chou de sa vie faire un traité d'agriculture toujours largement suivi aujourd'hui pour la biodynamie qui se sent poussé des ailes depuis qu'elle a réussi à faire croire qu'elle avait un socle écologique ce qui n'a absolument aucun sens quand on voit les préceptes de la biodynamie qui n'ont évidemment rigoureusement rien à voir avec l'agriculture bio connaissance logique pensée pratique la chute des esprits des pénèbres les dangers d'un occultisme matérialiste psychologie et vie intérieure vie successive et karma moi je vous dis c'est une promesse de bonheur vie successive et karma j'aime ça j'aime ça alors le premier texte que j'ai choisi pour ce soir c'est dans l'introduction de théosophie où Steiner nous propose ce qui semble être un discours de la méthode formidable on va être édifié dès le début on va apprendre des trucs les gens et ça va parce que là on vous a parlé des archives akashiques tout ça mais là c'est Steiner qui nous explique et qui se justifie de comment il procède il y a un truc qui est très marrant chez Steiner et qui est constant dans toute son oeuvre c'est que sa figure rhétorique favorite il le dit en ouverture je ne sais plus quel bouquin de lui que j'ai lu récemment un de ceux que j'ai ouvert dans mon tas de merde il commence par expliquer que la raison qu'il a poussé à écrire cette préface c'est de de contredire à tous les arguments qu'on ne manquerait pas de lui opposer je trouve ça puissant c'est-à-dire que la formule rhétorique favorite de Steiner comme de presque tous les escrocs c'est la prolepse je sais ce qu'on va me dire mais justement vous n'avez pas le temps de vous poser quoi que ce soit il a déjà fait les questions les réponses ça lui permet de les formuler telle qu'il l'entend et pas comme on les lui opposerait d'en imaginer et pour pouvoir en écarter d'autres enfin fascinant c'est tout à fait extraordinaire c'est exactement l'exercice auquel il se livre dans ce passage j'adore ça j'aime ça à moi la prolepse ça vous marque un parfait trou du cul mes détracteurs ne manqueront pas de me faire remarquer que mais pardon oui allez oui allez on y va on va au texte on va au texte quiconque de nos jours cherche à décrire des faits suprasensibles doit être persuadé de deux choses d'une part que notre époque a besoin de cultiver la connaissance spirituelle mais d'autre part que la vie spirituelle actuelle est remplie d'idées et de sensations qui font apparaître cette description aux yeux des personnes comme un tissu de folie et fantastique rêverie alors qu'on se demande pourquoi vraiment j'aimerais bien qu'on commence mais je ne sais pas si tu as eu le temps de faire des recherches cette semaine on en fera plusieurs donc on peut voir ça après mais sur le vocabulaire le vocabulaire de Baysteinerien pour voir qu'est-ce qu'il entend par fait suprasensible je t'avoue que je n'ai pas fait ça donc ça peut être la mission pour la semaine prochaine la mission c'est quoi un fait suprasensible on a une petite idée mais ce serait bien de ne pas se satisfaire de notre intuition puisqu'on n'est pas des théosophes ou des anthroposophes donc bon la connaissance intuitive donc j'aimerais bien savoir ce qu'il entend exactement par fait suprasensible ce garçon je vais m'y atteler pour le prochain live je vais essayer de faire un lexique sommaire d'accord salut Narcisse du Steinerien notre époque actuelle a besoin de connaissances spirituelles parce que celles que nous acquérons sur le monde et sur la vie par les méthodes ordinaires soulèvent une quantité de questions auxquelles les vérités suprasensibles peuvent répondre il ne faut pas se faire d'illusion en effet sur la valeur des données que nous fournit le courant intellectuel moderne concernant les problèmes fondamentaux de l'existence d'accord donc on a compris les problèmes fondamentaux de l'existence ne peuvent pas trouver de réponse dans l'existence déjà ça c'est important quand même à concevoir c'est un truc que vous devez absolument garder bien en tête et c'est très important pour la suite et d'autre part vous allez entendre là une ancienne qui est je dirais quand même assez commune à toutes les pensées occultistes qui vont fonder des pédagogies par ailleurs donc je pense aussi à Montessori Martenot etc qui parfois ont les bienfaits à la méthode Martenot je ne doute pas Agnès a enseigné dans une école Martenot qu'il y ait quelque chose à en tirer vraiment ça peut mais il y a un fond occulte tout à fait grotesque et surtout il y a une opposition constante entre le domaine de l'intellect et le domaine de l'expérience sensible toujours évidemment en défaveur du domaine de l'intellect la première chose qu'on vous demande et qui est tellement mais comment dire c'est de l'ordre du double bang quoi vous allez à l'école et on vous dit en quelque sorte laissez votre pensée dehors donc vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est perturbant de lire l'ouverture de Steiner qui commence finalement par ce type de précaution en nous disant en fait que les méthodes intellectuelles ne permettent pas de comprendre excusez-moi mais j'ai déjà mal partout vu l'embarras dans lequel ça me place surtout ne pensez pas parce que penser ça empêche de penser mais Laurent parce que nous dit Steiner pour l'âme douée d'une sensibilité profonde ces données ne constituent pas des réponses mais bien des questions donc manifestement tu n'es pas une âme douée de sensibilité profonde c'est la seule conclusion donc dans les fondamentaux on ne peut pas en attendre moins d'un mec qui croit dans le karma la composition fondamentale de ce qu'il appellerait votre être le fait que vous soyez quelque chose plutôt que quelque chose d'autre est surdéterminant dans votre capacité à comprendre quoi que ce soit quels que soient les efforts que vous fassiez finalement pour piger quoi que ce soit ils sont ridicules dérisoires en regard de la nature bien ou mal née qui est la vôtre beaucoup d'entre nous s'imaginent pendant un certain temps avoir trouvé la solution des énigmes de l'existence dans les données de la science exacte que Steiner met entre guillemets données de la science exacte entre guillemets et dans les déductions de main penseur moderne mais si l'âme pénètre jusque dans les profondeurs où l'entraîne forcément une véritable compréhension d'elle-même alors les faits qui lui sont apparus d'abord comme une solution ne font plus que soulever la véritable question or répondre à cette question-là ce n'est pas simplement satisfaire une curiosité c'est donner à l'âme le calme intérieur et le sang-froid l'homme qui par ses propres efforts a trouvé cette réponse non seulement a satisfait son besoin de connaître mais s'est rendu apte à travailler et à remplir les devoirs que la vie lui présente bon c'est aussi là il y a le truc qui me qui me qui me fait tilter là c'est voilà par ses propres efforts c'est une expérience donc la connaissance n'est pas quelque chose qui se fait qui se fait en commun la connaissance n'est pas n'est pas issue du jeu de questions de désaccords d'accords de réponses non non processus parfaitement interne parfaitement imperméable à la critique c'est ça imperméable à la critique ce qui est marrant c'est que on vous demande de vous débarrasser d'un univers dans lequel vous disposeriez d'objets d'objets qui seraient localisables par exemple une méthode par exemple une discipline par exemple des hypothèses déjà fondées sur lesquelles travailler non non laissez toutes ces merdes allez plutôt utiliser des trucs et les trucs qu'on vous demande d'utiliser vous n'avez aucun accès à eux il y a l'âme il y a les efforts enfin il y a tout un bavardage qu'on pourrait dire un bavardage de métaphores d'intensité qui vous dépossèdent de tous les moyens habituels de connaître pour vous demander de connaître vraiment puisque vous noterez que l'autre mot qui revient obsessionnellement là c'est la vérité donc vous allez atteindre la vérité en vous dépossédant de tous les moyens usuels d'y avoir accès et notamment de tous les objets que vous pourriez tenir pour vrai puisque vous y avez un certain accès non non concentrez-vous plutôt sur uniquement les choses auxquelles vous n'avez aucun accès quand il y a aucun accès c'est pas seulement d'accès matériel vous n'avez même pas moyen de les penser intéressant vous êtes pas mal barré avec ça s'il ne trouvait pas de solution à ces problèmes il se sentirait au contraire paralysé d'abord moralement puis même physiquement la connaissance des vérités suprasensibles en effet ne répond pas seulement à des besoins théoriques elle favorise la pratique de la vie voilà pourquoi précisément à cause du caractère particulier que revêt de nos jours la vie intellectuelle il est indispensable que la science spirituelle ait sa place dans le domaine de la connaissance d'autre part il est certain que beaucoup de personnes repoussent actuellement avec violence ce dont elles ont le plus grand besoin les opinions érigées sur guillemets la base solide de l'expérience scientifique fermée les guillemets exercent sur nombre d'esprits un si grand pouvoir qu'elle les contraigne à considérer comme pure folie le contenu d'un livre tel que celui-ci l'auteur à fond dans les précautions dont tu parlais tout ce que je vais dire je sais bien que tout l'esprit scientifique va considérer ça comme pure folie ce qui est drôle c'est que tout ça est accompagné d'une espèce d'ironie je pense aux guillemets en question sur matériel scientifique ironie qui se garde bien à quel moment que ce soit ça ça va être toute la vie de Steiner il n'y a pas un seul moment où ça va s'arrêter qui va être la seule arme analytique de Steiner devant les faits et les méthodes auxquelles il s'oppose c'est là il n'y a pas de moment on pourrait dire bon pourquoi pas ouvrons-nous la perspective dans laquelle un rapport de la connaissance uniquement motivé ou plutôt fondé sur les rapports habituels d'une analyse des faits d'une méthode rigoureuse scientifique et rationnelle soit insuffisant pour atteindre certains pans de réalités plus insaisissables je ne vais pas les appeler spirituels parce que ce bavardage me fatigue mais disons qu'effectivement tout ce que produit le monde vivant n'est pas intégralement questionnable par le seul truchement de la méthode rationnelle ça c'est un fait mais si vous prenez l'envie d'expliquer pourquoi vous êtes en devoir sinon vous êtes un sacré trou du cul de dire par où la méthode scientifique manque ces objets et au fond la philosophie n'a pas cessé surtout au XXème siècle par ailleurs merci auparavant quand il y avait une quasi superposition en tout cas jusqu'au XVIIIème entre les domaines de la philo et de la science la question ne pouvait pas se poser dans cette séparation mais dès l'instant où peu à peu ces deux activités humaines vont tendre à se séparer on peut comprendre et imaginer qu'elles se partagent les territoires de la connaissance de la pensée etc pourquoi pas pourquoi pas le XXème siècle n'a pas cessé de produire des formes de la philosophie qui précisément ne manquent pas de dire à quel point le seul socle de l'analyse rationnelle est insuffisant pour comprendre beaucoup d'aspects de la vie humaine ou de la vie psychique ou de la vie matérielle ou de la vie sociale etc mais bon le devoir c'est de mettre en perspective votre pratique avec celle de laquelle vous vous écartez notre extérieur ne fait pas ça il utilise une arme redoutable des guillemets c'est sa méthode il met des guillemets la science comment ça les données de l'expérience scientifique comment ça les données de la science exacte comment ça la base solide non mais c'est bilvesé bilvesé si ça vous convainc ça va être assez insuffisant moi je suis pour entendre plein de trucs je suis pas opposé non plus vraiment pas à à la percée de ma carapace intellectuelle par des questionnements sous une forme spiritualisante pourquoi pas c'est que oui certes il y a des domaines de l'expérience qui se fondent sur des rapports au monde complètement dégagés de l'analyse rationnelle en gros il y a des tas de cas de figure où nous nous laissons submerger et que ça peut être intéressant de poser ces questions c'était par quoi quelle est la chose qui vient de me submerger quelle est la force qui vient de me submerger de la pensée autrement qu'avec les termes habituels de la psychologie par exemple pourquoi pas le spirituel c'est à dire cette aptitude que l'on peut avoir à attribuer à à des effets dont on ignore la puissante cause tout en conservant dans notre appétit une zone d'ombre pour cette cause et sans que ça nous affecte pour autant trouver une cause insaisissable alors certains vont pousser cette cause insaisissable jusqu'à Dieu ça fait tellement étroitement partie du monde des comment dire de notre composition avec la vie pas juste les balayer comme ça et je pense aussi qu'il y a de la spiritualité c'est à dire il y a de la foi il y a du credo jusque dans notre façon d'être politique j'ai souvent dit ici que la morale politique c'est aussi du credo il n'y a rien au monde qui établisse de façon rationnelle qu'il est bon de partager les richesses qu'il est bon de s'occuper des plus faibles et des démunis de façon naturelle il n'y a pas de loi naturelle qui établisse ça c'est un credo c'est quelque chose en quoi je crois c'est pas quelque chose que ça passe avant le choix de Marx Marx et après Marx c'est parce que ça va avec ce credo et donc voilà là il y a de la spiritualité même dans la construction politique si on ne le sait pas si on ne veut pas l'entendre là on prend des gros risques par contre on a le loi de mettre clairement en lumière quel est le territoire de nos actions et de nos méthodes et de nos objets et voilà et à l'inverse on n'est pas on n'est pas fasciste parce qu'on a été convaincu par une théorie politique on est une petite brute et on a trouvé et on a trouvé une idéologie qui permet une idéologie politique qui permet d'être une petite brute ben oui c'est encore du credo les questions spirituelles elles peuvent être touchées à autre chose mais à des dimensions moins manifestement imbriquées dans la construction politique mais au fond on pourrait dire que ça reste un champ général des rapports à la submersion de soi par soi d'une certaine façon qui est difficilement questionnable par la machine rationnelle habituelle bon mais est-ce que est-ce que c'est une invitation d'un seul coup à abdiquer toute pensée rationnelle et dire bah sous le patek une espèce de courant profond et individuel purement individuel comme le dit Gabriel nous permettrait de toucher à des vérités profondes dont pour l'instant nous voyons surtout que rien n'est jamais nommé ni elle ni ce par quoi nous y aurions accès the fool alors juste pour intervenir sur quelque chose qui est issues mon but en lisant ce texte c'est de le lire comme je vous lirais un texte de philo c'est à dire que mon but c'est que vous entendiez le texte et j'ai surtout pas envie d'être grotesque en le lisant ou de faire une lecture qui montre que je me moque du texte surtout pas non non c'est très bien je veux vraiment que vous entendiez ce texte bah oui pas ridicule il n'y a rien de plus minable au monde c'est insupportable c'est vous prenez le texte de quelqu'un que vous méprisez puis vous faites des petites voix pour bien rassurer le public sans le fait que vous n'adhérez pas à son contenu il faut être un crétin pour faire ça il faut avoir aucune confiance ni dans les gens auxquels vous parlez vous les prenez pour des cons en fait je ne nomme personne mais j'ai quand même une petite idée parce qu'il y a une chaîne zététicienne où je vois un type faire ça régulièrement et j'ai trouvé ça tellement pathétique donc nous on ne va pas faire ça ici on a un peu de race sur cette chaîne l'auteur qui expose ses expériences suprasensibles ne se fait aucune illusion à ce sujet donc alors ses expériences SES donc c'est bien c'est bien des expériences de Bibi Rudolf Steiner qu'il parle pas de ses expériences avec un c d'accord oui on pourrait être tenté de lui demander des preuves irréfutables de ce qu'il avance irréfutables entre guillemets encore mais l'on ne songerait pas à l'illusion à laquelle on s'abandonnerait en le faisant car sans en avoir conscience on ne lui demanderait point les preuves inhérentes au sujet mais celles que l'on désirerait reconnaître ou celles qu'on se sentirait capable d'estimer donc les preuves des expériences suprasensibles ne peuvent pas être transmises par la raison en fait c'est pour ça qu'il ne peut pas en donner vous comprenez bien ben oui sinon il n'hésiterait pas ben oui enfin mais vous ne laisserez pas comme ça abandonner l'auteur du présent ouvrage affirme que tout ce qu'il avance peut être accepté par tout homme qui s'appuie sur les données modernes des sciences naturelles il sait que l'on peut à la fois satisfaire à toutes les exigences de ces sciences et accepter la manière dont les mondes spirituels sont décrits ici bien plus il pense que ceux qui se sont familiarisés avec la véritable nature scientifique d'exposer les faits s'y sentiront d'autant plus à l'aise super alors génial on va les rassurer on va les rassurer heureusement qu'il est là et puis là on voit aussi les ce qui est déjà le cas pour Steiner pour Blatowski etc Blavatsky oh punaise je ne vais pas tu ne l'aimes pas je ne vais pas y arriver Laurent il y a truc qui ne va pas on n'est pas loin de là où tu vis il y a un petit fleuve le Blavet est-ce que c'est un fleuve pense à Blavet Blavet la Blavatsky est une créature du Blavet Blavetsky d'accord je sais pas si Blavetsky elle nage dans le Blavet d'accord la fumure la fumure donc l'agriculture précisément a été d'une certaine manière atteinte sévèrement atteinte par toute la pensée moderne ah oui donc on avait alors le truc oui il parle des économies alors c'est d'un côté assez frustrant parce que on sent bien qu'il parle je suppose qu'il parle de l'économie capitaliste et des ravages et effectivement l'économie capitaliste fait des ravages sur l'agriculture est-ce que la solution à l'économie capitaliste qui fait des ravages sur l'agriculture c'est la pratique c'est la pratique suprasensible de l'agriculture je ne suis pas je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr d'une manière générale si la seule réponse que vous avez à un problème repose sur les fondamentaux de l'anthroposophie vous n'êtes pas débarrassé de ce problème vous rajoutez un deuxième problème ah voilà des économistes et des commerçants ont créé des entreprises économiques issues de notre mouvement anthroposophique avec le dessin de travailler à l'encontre de cet état de choses seulement ils n'ont pas été capables de réaliser sur tous leurs aspects les intentions qu'ils avaient à l'origine ne fût-ce qu'en raison tout simplement des forces antagonistes trop nombreuses qui existent à l'heure présente et qui ne permettent pas de susciter une juste compréhension d'une telle cause l'individu isolé est bien souvent impuissant en face des forces à l'oeuvre et de ce fait en vérité les idées qui sont à la base de ces tentatives économiques issues du sein du mouvement anthroposophique le point essentiel ne sont même pas venus en discussion jusqu'ici ce qui est génial c'est qu'il y a plein de lignes qui s'accumulent mais il ne dit rien je ne sais pas si vous en avez c'est le vide sidéral de propositions pour l'instant c'est très très drôle il y a un long passage de texte où on voit bien il y a des mots mais pour l'instant il ne dit rien mais bien c'est très étrange je vais traiter ce point en prenant l'agriculture comme exemple vas-y ainsi nous ne resterons pas aux généralités nous parlerons des choses concrètement merci merci il existe aujourd'hui par exemple toutes sortes d'ouvrages et de conférences consacrées à l'économie du pays comme on dit et dans ces ouvrages on trouve aussi des chapitres sur l'agriculture du point de vue de l'économie politique on se demande quelle forme donner à l'agriculture à partir des principes de l'économie politique il y a aujourd'hui des écrits qui traitent de la forme à donner à l'agriculture dans la perspective de l'économie politique Rudolf tu bagues Rudolf il fait c'est la première c'est pas souvent qu'on rencontre un effet de l'arsène textuel Rudolf dis un truc dans tes mots tout cela aussi bien les conférences publiques que le texte de tel livre est de toute évidence un non-sens donc à aucun moment il est évidemment mentionné les thèses non avancées par ces textes non c'est ça bien sûr on ne saura pas le non-sens évident se pratique aujourd'hui à grande échelle car il devrait aller de soi que pour pouvoir parler de l'agriculture y compris de la forme sociale à lui donner il faut commencer par prendre pour base l'agriculture elle-même il faut véritablement savoir ce que signifie cultiver des betteraves ou des pommes de terre ou des céréales dit le type dont les connaissances à l'agriculture sont liées à une rencontre avec un herboriste imaginaire avec un herboriste imaginaire il se fout vraiment de la gueule parce qu'il y a vraiment l'hôpital qui se fout de la charité j'aimerais j'aimerais avoir dans ma vie intellectuelle autant d'aplomb putain j'adore qu'est-ce que je serais puissant quoi c'est c'est vrai c'est quand je vois la tourmente dans laquelle je me trouve avec le sentiment permanent d'être un imposteur lui il est droit dans ses bottes ah non lui le sentiment de posture ça lui glisse dessus comme sur les plumes du canard c'est vraiment ça ah c'est étrange quand même l'audio de Gabriel est beaucoup plus faible que l'audio de Laurent est-ce que je peux toucher quelque chose et c'est pas gagné bah je vais essayer je viens de toucher un bouton alors je vais essayer de mon côté en touchant un bouton non c'est fait j'ai touché ton bouton si on les touche tous les deux en même temps ça va leur faire sauter la tête merde on fait assez de bêtises ce soir ok normalement Gabriel doit être plus audible suis-je plus audible est-il plus audible à Karir à Karir à Kar à Karakir pardon mais alors vraiment je sais pas que ce soit quand t'es Blavatsky ou que tu t'obsides à plus Blavatsky pour des raisons qui m'échappent à moi aussi à moi aussi parce qu'en plus je l'écris correctement c'est le plus frustrant dans mes notes c'est bien écrit Blavatsky ah merde et encore une fois désolé à Karakir pour avoir pour m'être pris les pieds dans le dans le tapis de l'orthographe de ton pseudo alors donc il faut avoir donc pour parler d'agriculture il faut savoir cultiver des betteraves etc faute de quoi on ne peut pas parler en plus des principes de l'économie politique tout cela doit être mis au point à partir de la chose elle-même et non à partir de considérations théoriques quelles qu'elles soient dit le type qui tient son savoir des archives akashiques qu'il consulte grâce à son corps astral c'est ça c'est ça ne l'oublions pas surtout n'oublions surtout pas les modalités pratiques selon les oui on parle d'un texte donc à l'époque où il est anthroposoph donc ça fait ça fait un moment qu'il a connu c'est depuis 1902 qu'il fréquente les archives akashiques avec succès avec le succès qu'on sait oui quand aujourd'hui on tient ce langage devant des gens qui ont suivi à l'université une série de cours d'économie politique relatifs à l'agriculture ils trouvent cela complètement absurde parce qu'ils considèrent la chose comme un fait établi mais il n'en est rien il n'est d'opinion valable en matière d'agriculture que tirer du champ de la forêt des bêtes d'élevage il faudrait en finir une bonne fois avec ce bavardage sur l'économie politique et partir il ne bavarde pas du tout lui non il n'y a pas une phrase en trop il ne se passe toujours rien ça fait il y a trop de lignes qui nous dit certains disent qu'il faut faire comme ça mais en fait il se trompe il faut faire autrement sans qu'on sache du tout on n'a pas de précision sur les objets sur les méthodes à quoi il s'oppose en fait je pense que pour les lives futurs on va éviter les textes de conférence parce que là c'est une conférence et ça se sent en fait il était il était la veille il s'est oh merde oh merde j'ai deux heures oh merde non je ne suis pas oh j'ai rien préparé je suis encore bourré de la veille j'ai trois lignes il faut que je fasse deux heures avec je ne vais jamais réussir donc on va je pense je pense qu'il faut vraiment éviter les conférences en fait pour à l'avenir parce que c'est on ira au texte donc la forêt la bête d'élevage on finira avec le bavardage parler de la chose elle même tant qu'on ne comprendra pas qu'en planant au dessus des choses en parlant d'économie politique on ne fait que parler dans le vide tout ce qu'on fera restera vain aussi bien dans le domaine de l'agriculture que dans les autres d'où vient que l'on s'imagine pouvoir parler des choses selon les points de vue les plus différents même quand on n'y entend rien le culot absolu quel culot incroyable je ne sais pas si vous vous rendez compte le culot du mec l'aplomb c'est un aplomb fascinant le type parle pendant toutes les années de son très intense travail d'écriture essentiellement d'objets sur lesquels il n'a pas le début de la moindre formation du moindre éclairage factuel il écrit ce texte là mais il y a vraiment des gens incroyables je suis fasciné j'avoue que comme Gabriel ce culot là j'aimerais l'avoir la moitié de ce culot me suffirait oui oui parce qu'avec tout le kilo tu finis gourou je ne sais pas oui c'est dangereux cela vient uniquement de ce qu'à l'intérieur des domaines de la vie pris isolément on est une fois de plus incapable de retrouver les fondements même des choses que l'on sache reconnaître une betterave qu'elle est tel ou tel aspect qu'elle se coupe avec plus ou moins de facilité qu'elle est telle couleur ou qu'elle se compose de tels éléments bien sûr on est en mesure de dire tout cela mais on est encore bien loin d'avoir compris la betterave là ça va devenir vraiment intéressant salut Barnab quand on parla notre cher Hidov que signifie exactement comprendre la betterave parce que je me souviens d'un d'un anthroposophe contemporain dans le monde des arts plastiques assez célèbre des années 70 donc j'étais plutôt féreux quand j'étais adolescent Joseph Beuys et Joseph Beuys était clairement une espèce de néo-chaman un peu ridicule mais un artiste plasticien fascinant et il disait clairement qu'il fallait comprendre la brique et penser comme une brique voilà donc on va comprendre la betterave on a on a lu récemment une portion du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein pour lequel connaître un objet c'est connaître l'intégralité des potentialités de cet objet donc à priori on a là vraiment un face-à-face des grands esprits des grands esprits de la fin du 19ème et du début du 20ème puisque d'un côté on a Wittgenstein pour qui la betterave c'est le fait qu'elle ait telle ou telle couleur qu'elle se compose de tels éléments et qu'elle se coupe de telle façon et en face en face nous avons Steiner pour qui non il faut comprendre la betterave on n'a pas quand on a quand on a tout ça on n'a pas encore compris la betterave on est encore loin d'avoir compris la betterave et surtout comment elle vit en union avec le champ avec la saison où elle mûrit etc c'est qu'en effet il faut être au clair sur ce que je vais dire maintenant oh putain ne me promets pas de la clarté ne me promets pas de la clarté j'ai trop souffert homme de peu de foi Gabriel écoute il t'a promis la clarté tu vas avoir la clarté crois moi et un peu confiance en Rudolf oui je me suis souvent servi d'une comparaison pour éclairer la chose dans d'autres domaines j'ai dit on a devant soi une aiguille aimantée on découvre que l'une des extrémités de cette aiguille indique à peu près le nord l'autre le sud alors Rudolf non je crois que il y a un truc que tu n'as pas compris sur le magnétisme Rudolf l'aiguille n'indique pas du tout à peu près le nord elle indique le nord mais à une vache près quoi c'est par là c'est à peu près le nord vous savez qu'il a écrit un article sur la chaleur il prétend réformer la thermodynamique quand même enfin pas un article un bouquin entier qui s'appelle chaleur et je ne sais plus quoi tu te souviens du titre de ce livre là je ne sais pas s'il était dans la liste je ne l'ai peut-être pas mis je ne l'ai peut-être pas tout non je ne t'ai pas tout envoyé ça c'est sûr parce que bon je ne voulais pas te déborder je t'en défile déjà trop alors c'est pas VGE qui a considérablement aidé politiquement à augmenter la production de la betterave sucrière dans les années 70 en France je ne sais pas c'est pas impossible c'est pas impossible on se demande pourquoi il en est ainsi on cherche la cause du phénomène non dans l'aiguille mais dans le globe terrestre en posant l'existence de deux pôles magnétiques l'un au nord l'autre au sud si l'on cherchait dans l'aiguille elle-même la raison pour laquelle elle s'oriente d'une façon aussi particulière on dirait une sottise car on ne peut comprendre la position de l'aiguille que si l'on connait son rapport à la Terre tout entière tout ce qui dans le cas de l'aiguille apparaît comme un non-sens les gens le tiennent pour sensé dans bien d'autres domaines vous avez une betterave qui pousse en Terre la prendre comme elle est dans ses limites étroites c'est une absurdité dès l'instant où la betterave dépend peut-être pour sa croissance d'innombrables circonstances qui existent non pas sur Terre mais dans l'environnement cosmique de la Terre on va absorber ça ouais parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il nous parle du monde de la graine du champ on vient tout de suite de faire un bond énorme dans le cosmos de la betterave au cosmos d'accord sur la base d'une hypothèse c'est que la betterave entretient avec le cosmos le même type de relation que l'aiguille que l'aiguille magnétique avec le nord avec le pôle magnétique de la Terre c'est l'idée c'est comme les gens qui vous disent ouais non mais si la lune a une influence sur les marées elle peut bien en avoir sur notre rumeur et j'entends ça mais très régulièrement ah ouais bah ouais c'est vrai qu'est-ce que tu veux moi à toutes les pleines lunes j'ai des insomnies ah bah oui oui moi aussi à toutes les pleines lunes j'ai des insomnies et puis quand la lune est gibbeuse et puis quand c'est une demi-lune et puis quand c'est la nouvelle lune putain parce quoi donc voilà l'environnement cosmique de la Terre c'est ainsi qu'aujourd'hui on explique beaucoup de choses on organise bien des secteurs de la vie pratique comme si on avait affaire aux choses uniquement dans leurs limites étroites et non aux influences qui proviennent de l'univers tout entier il n'est pas un domaine de la vie qui n'ait terriblement souffert de cette façon de faire et qui ne serait marqué encore bien davantage par ces souffrances s'il ne subsistait j'aimerais dire en dépit de toute la science de notre temps un certain instinct hérité de l'époque où l'on travaillait avec l'instinct et non avec la science oui oui parce que c'est c'est attesté par l'archéologie c'est attesté par l'archéologie quand on a inventé quand on a inventé l'agriculture ça s'est fait ça s'est fait comme ça un petit réveil comme ça touché par une espèce de lumière cosmique bien sûr c'est assez marrant parce que évidemment si vous vous donnez pour l'observation d'un événement une cause la plus éloignée possible vous vous donnez toute mobilité en fait de trouver dans la distance de cette cause une suffisamment longue chaîne d'interprétation vous rendant la tâche beaucoup plus simple pour raconter n'importe quoi enfin clairement si vous vous rattachez n'importe quel fait à quelque chose d'aussi insaisissable dans ces dimensions que le cosmos c'est bon pourquoi vous vous souciez en fait après de construire un dispositif d'interprétation lui-même saisissable il n'y en a pas besoin vous commencez déjà par placer votre cause dans un champ qui échappe à toute espèce de considération vous aurez beau jeu ensuite à dire ah ouais mais la raison ne peut pas embrasser du tout ce mécanisme bah oui effectivement elle ne peut même pas déjà en approcher la cause donc c'est tout à fait normal il va bien falloir recourir au minimum à des archives avec un chic et à Dieu sait quoi pour pouvoir mettre un peu de clarté dans cette non-démonstration mon dieu mon dieu mon dieu oh il va nous causer de médecine il y a dans un autre domaine une chose qui me réjouit toujours ce sont ces personnes à qui leur médecin a prescrit tant de grammes de viande tant de grammes de choux afin de respecter les normes de la physiologie beaucoup ont une balance à côté d'eux et pèsent tout ce qu'ils mettent dans leur assiette tout cela est bien joli cela va de soi ce sont des choses qu'il faut savoir mais pour ma part je ne puis m'empêcher de penser chaque fois encore heureux que l'intéressé sente la fin quand la quantité pensée ne suffit pas encore heureux que cet instinct n'ait pas disparu donc un petit petite pic gratuite pour la médecine alors sachant que la médecine de Steiner elle est basée sur la théorie des humeurs médiévales donc c'est plutôt la médecine de Steiner qui va vous recommander de la viande si vous n'êtes pas assez sanguin ou du chou si vous êtes trop lymphatique ce qu'il s'imagine de la médecine de son époque c'est c'est assez proche de la médecine qu'il est censé pratiquer lui aussi ainsi l'instinct était véritablement la base de tout ce que les gens avaient à faire avant qu'une science n'exista dans tel ou tel domaine les gens j'aime beaucoup l'univers mental de Steiner qui est vraiment composé de notions mais d'une espèce d'enfantillage tout à fait stupéfiant les gens les gens les gens les gens avant c'était pas pareil les gens avant ils marchaient à l'instant les gens ils étaient comme ça les gens maintenant les gens ils sont plus pareils les gens c'est plus les mêmes gens de l'agriculture instinctive ouais c'est ils ont changé les gens ah t'es t'es plus pareil c'est plus les mêmes gens non 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 cet instinct était souvent singulièrement sûr et aujourd'hui encore on a bien des occasions d'être immensément surpris quand on lit dans de vieux almanacs des campagnes ces préceptes paysans quelle infinie sagesse quelle compréhension des choses ils expriment c'est vrai bien dit acheter deux livres de beurre non quelle pénétration quelle pénétration car l'homme doué d'un instinct sûr a également la possibilité de ne pas tomber dans la superstition ah oui bien sûr carrément ça c'est le truc le plus attesté c'est qu'aucune superstition n'organise finalement tout ce bon vieux sens paysan imaginé par Steiner ce qui est drôle c'est que s'il avait eu un tout début de culture littéraire il aurait senti qu'il mettait les pieds sur un terrain miné parce qu'il y a peu de choses qui ressemblent plus à Steiner étant en train d'écrire ce texte que Bouvard et Pécuchet dissertant dans leur petit moment d'agriculture ce serait assez drôle de comparer le moment où ils s'imaginent tous deux être agriculteurs et commencer à développer des théories absolument fumeuses et se reporter aussi au bon sens paysan enfin toutes sortes de foutaises absolument ridicules de ce genre vraiment l'idée une idée que le citadin peut se faire évidemment il ne s'agit que de ça d'une certaine image complètement essentialisée de l'activité agricole et de ce qui s'y exerce et Steiner en fait ressemble comme deux gouttes d'eau dans sa façon d'organiser sa pensée et de traquer quelque chose à Bouvard et Pécuchet c'est assez drôle je pense que ça vaudrait le coup de comparer à plus tard my name bonsoir ah oui il y a un passage aussi bon un peu plus tard il commence à nous parler du cosmos le cosmos c'est important ça Gabriel le cosmos justement donc on va se pencher sur alors si nous étions capables de pénétrer plus intimement la nature des choses nous pourrions par exemple mieux comprendre bien des faits de la vie sociale bien comprendre la périodicité des tâches solaires nous le permettrait mais on ne s'arrête pas à ce genre de choses parce que ce qui dans la vie sociale des hommes correspond à la périodicité des tâches solaires n'apparaît et ne disparaît pas en même temps qu'elle mais il s'en est émancipé la périodicité est la même le rythme est le même mais il n'y a pas simultanéité la périodicité et le rythme sont conservés mais deviennent autonomes s'émancipent dites à qui veut l'entendre la vie humaine est un microcosme à l'image du macrocosme on pourra toujours vous répondre vous énoncez là un non-sens soutenez-vous que certaines maladies connaissent une période fébrile de sept jours on pourrait objecter si certains phénomènes extérieurs se produisent il faudrait alors aussi que la fièvre apparaisse suivre son cours parallèlement aux dix phénomènes et disparaissent en même temps qu'eux c'est tout à fait extraordinaire donc là on a une série de propositions j'aime beaucoup je suis sur les tâches solaires qui sort comme toujours de son intuition oui et comme il devient assez compliqué il deviendrait dans certaines de ses propositions comme imaginer une société qui réponde à l'apparition et la disparition des tâches solaires il parle des tâches ou des éruptions solaires il parle des tâches solaires est-ce qu'on avait déjà observé des éruptions solaires je ne suis pas du tout sûr de ça je ne sais pas où on en était au niveau de l'astronomie du soleil à ce moment-là je n'ai pas de connaissance là-dessus alors les tâches solaires c'est qu'on a observé depuis Galilée ouais mais les éruptions je ne sais pas du tout il faudrait donc en le camp c'est des tâches qu'il parle il parle des tâches solaires et il veut pour des raisons qui ne regardent que Steiner une certaine idée qu'il voudrait générale donc comme le général pour lui c'est le cosmos il est en ça au cosmos avec évidemment l'idée très enfantine qu'il en a mais ça on le verra probablement dans d'autres lectures et donc il veut établir qu'il y a une espèce de lien entre l'organisation de ces tâches leur apparition la périodicité de celle-ci et quelque chose dans l'organisation sociale des humains qui lui répond et il dit que cette phrase il est en train de nous dire si vous dites à quelqu'un qu'il y a un lien entre ceci et cela il ne le verra pas parce que c'est pas immédiatement sensible en fait parce que il y a une période d'incubation la périodicité a été conservée mais c'est pas synchrone c'est-à-dire que le moment où il y a une périodicité des tâches solaires qui correspond à un fait humain avéré il n'est pas immédiatement sensible dans ses effets donc on ne m'en croira pas déjà on aimerait bien d'où sort cette hypothèse on aimerait bien le savoir on aimerait bien savoir de quel fait social il parle et on aimerait bien savoir à partir de quel moment il y a du sens à prononcer cette série de phrases si je vous le dis comme ça vous n'allez pas me croire non effectivement Rudolf il n'y a pas de raison de le faire pour l'instant mais pourtant c'est vrai comment ça mais pourtant c'est vrai si si je vous le dis on a vraiment une série de propositions qui sont déconnectées de toute espèce d'organisation d'une pensée c'est juste une petite idée il a une petite idée la petite idée c'est que il y a un cosmos c'est quand même pas possible que le cosmos est-ce qui est si grand et pas des effets sur des choses petites puisqu'on est dans un rapport micro-cause-macro-cause donc là je vous renvoie au Moyen-Âge où va exploser cette image plus ancienne mais où elle va vraiment faire florès cette image du micro-cause mais du macro-cause c'est à dire d'une espèce de chaîne analogique entre la construction d'un corps humain et celle de l'organisation de l'univers je dirais connue telle qu'on se le représente à ce moment donc évidemment la fragilité de cette analogie repose aussi sur la fragilité de la connaissance à la fois anatomique et cosmographique du Moyen-Âge où explosent complètement les représentations de micro-cause de macroposme et voilà notre Steiner qui réarme cette vieille marotte qui est sympathique parce qu'elle est fructueuse pour écrire des fictions et des doux rêves qui veut nous placer ça sur une espèce de champ démonstratif qui serait concurrentiel avec des propositions scientifiques où veux-tu en venir Rudolf ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que tu dis qui soit porteur d'une quelconque promesse de pensée ? Alors Barnab 8 septembre 1859 merci Barnab 8 septembre 1859 première observation directe d'une éruption solaire par Richard Carrington Après après est-ce que dans sa lecture assidue des publications scientifiques de son époque Steiner est tombé sur là-dessus c'est une autre question Pour la vie humaine cette émancipation s'accomplit presque entièrement dans le cosmos Pour la vie animale c'est déjà un peu moins vrai mais la vie végétale elle dans une large mesure dans une large mesure pardon fait encore partie intégrante de la vie naturelle dans son ensemble et partant elle est soumise aux influences extérieures à la terre et là on est d'accord on a une série d'assertations bon par exemple cette division des influences Rudolf ça vient d'où de quel désir de quel repréhension il le dit il y a un moment il dit des trucs on attend en vain un moment où ces trucs disent cette accumulation de déclarations chacune d'entre elles mérite d'être questionnée puisqu'on ne voit pas très bien donc là en l'occurrence il y a une séparation très nette on entend un petit moment une phrase qui dit ouais les animaux moins mais les yaourts beaucoup il me semble quand même que le tatou moins que le kangourou mais un tout petit peu plus que l'okapi voilà donc c'est ce genre de déclaration qui sort elle n'est pas aussi précis elle ne dit pas oui le tournesol grosse influence de vénus mais la marguerite plutôt pluton attends l'influence des planètes c'est le paragraphe juste après salut Quentin les plantes sont prises dans les cycles cosmiques donc il est impensable de faire de l'agriculture sans connaissance de ce grand cycle cosmique voilà c'est pourquoi il est absolument impossible de comprendre la vie de la plante si en même temps on ne tient pas compte du fait que tout ce qui se trouve sur terre n'est à vrai dire que le reflet de ce qui se passe dans le cosmos chez l'être humain mais ah bon mais enfin mais filet si si l'aiguille aimantée indique à peu près à peu près le nord à peu près à peu près le nord c'est bien c'est bien qu'il y a des influences c'est bien qu'il y a des influences cosmiques bah forcément bah oui bah oui qui sont même pas visibles est-ce que t'as déjà vu un champ magnétique Laurent non c'est vrai je vois pas non donc forcément c'est cosmique voilà donc on commence par ça on commence par dire bon on peut pas parler on peut absolument pas parler d'agriculture si on connait pas le cosmos à partir de là vous pouvez déplier tout ce que vous voulez vous pouvez commencer à vous faire le contradicteur de n'importe quelle comment autre proposition en agriculture vous aurez toujours le moyen de vous rappeler ah ouais mais non mais vous avez oublié le cosmos mais y'a pas besoin monsieur Steiner ah si mais pourquoi ah mais je si 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 il y a des aiguilles qui indiquent à peu près le nord ouais c'est ça il y a quand même si vous voyez une boussole l'aiguille indique à peu près le nord donc croyez moi Vénus quand même les betteraves ouais ouais bon non non mais faut pas me prendre pour pour un con parce que ça pourrait sembler en contradiction avec ce qu'il a dit plus tôt sur le fait que pour pour faire pousser la betterave il faut comprendre la betterave et d'un seul coup il nous propulse dans l'espace mais c'est que l'espace le cosmos pardon le cosmos le cosmos est dans la betterave c'est ça le cosmos est dans la betterave enfin en tout cas le oui c'est plutôt que la betterave fait partie intégrante du cosmos je pense donc on ne peut pas comprendre la betterave si on ne comprend pas le cosmos elle lui doit visiblement quelque chose et de sa pousse et de sa configuration et de son organisation quoi voilà c'est à dire que je pense que s'il faut que ça paraisse de la mise en évidence d'un champ électromagnétique au lieu d'en tirer des conclusions sur les forces sur les matériaux sur je ne sais pas la polarité de la terre il en tire l'idée d'une organisation souterraine générale puissante c'est à dire il transforme ça en magie en fait oui oui on a quand même parlé de choses assez banales ce qui est vraiment aussi extraordinaire et ce qui est fascinant chez les occultistes en général c'est que la plupart du temps ils rejambent à l'idée de l'intellect qui les dégoûte quoi vraiment parce que l'intellect serait décollé complètement des vraies idées du monde des choses profondes et de ce qu'ils appellent la vérité et ce sont d'invraisemblables bavards qui assènent toutes sortes de propositions déconnectées de toute réalité ils nagent constamment dans cette contradiction première et jamais en tentant de la résoudre entre leur mépris de l'intellect jugés coupables d'avoir perdu pied avec la réalité et eux-mêmes de ne produire aucune forme de pensée qui soit autre chose qu'isolée enfermée sur elle-même sans cause dans l'analyse empirique des faits c'est quand même assez fascinant je trouve voyez-vous la Terre est entourée dans l'espace céleste par la Lune d'abord ensuite par les autres planètes d'autres systèmes planétaires une antique sagesse instinctive pour laquelle le soleil comptait encore au nombre des planètes une antique sagesse instinctive donc on a compris que l'instinct l'instinct c'est bien si c'est antique c'est vachement bien c'est beaucoup mieux encore donc si c'est une sagesse antique et si on m'excuse d'utiliser le vocabulaire créé par Orwell dans 1984 c'est double plus bon c'est double plus bon exactement donc une sagesse antique pour laquelle le soleil comptait au nombre des planètes ok donc c'est c'est sur ce c'est sur ce rapport là à la connaissance qu'on est oui on en est là avait établi la succession que voici lune mercure vénus soleil mars jupiter saturne je voudrais maintenant en laissant de côté toutes les considérations d'ordre astronomie oui laissant de côté le statut particulier de notre satellite si possible voilà le statut particulier du soleil qui est une planète et la lune donc elle est dans une espèce d'architecture c'est magique ok on laisse de côté ces considérations astronomie pour attirer votre attention sur la vie planétaire sur ce qui dans cette vie planétaire est en relation avec la vie terrestre nous avons d'abord si nous regardons la vie terrestre dans son ensemble à tenir compte d'un fait dans cette vie terrestre considérée dans son ensemble répétons-le quelque chose joue un rôle de la plus haute importance j'appellerais à ce quelque chose la vie de la silice dans l'univers la quoi ? la silice la vie de la silice dans l'univers la vie de la silice c'est-à-dire le dioxyde de silicium alors on est d'accord la prémisse à tout ça c'est on ne peut pas parler d'agriculture si on n'accepte pas son lien étroit avec le cosmos mais la prémisse à cette acceptation c'est de laisser de côté toutes les foutaises sur le cosmos tous les trucs qu'on pourrait savoir du cosmos laissons ses considérations de côté le cosmos n'est pas un objet à connaître c'est une puissance c'est une merveilleuse puissance et là il va donc imaginer on a traversé d'une vie basée sur la silice c'est ça à travers tout l'univers la vie de la silice dans l'univers c'est la silice vous la trouvez par exemple enclose dans votre beau quartz Steiner elle n'est pas enclose le quartz c'est de la silice je ne sais pas ce qu'il veut dire moi non plus vous la trouvez emplose dans votre beau quartz dans la forme du prisme et de la pyramide donc c'est forcément important puisque c'est une pyramide bah oui on rigole pas avec ça Gabriel quand même c'est la nature produit des pyramides ça veut dire quelque chose ça veut dire un truc quand même il ne faudrait pas nous prendre pour des jambons on a des yeux pour voir des oreilles pour entendre une bouche pour manger des glaces cette substance de la silice vous la trouvez combinée à l'oxygène dans nos cristaux de quartz c'est le silicium que l'on obtient qui par la pensée on enlève l'oxygène qui dans le quartz se combine avec la silice ainsi nous avons nous avons cette substance que la chimie compte aujourd'hui au nombre des éléments oxygène azote hydrogène soufre etc nous avons ce silicium qui se combine avec l'oxygène et nous avons donc la silice en tant qu'élément chimique parce qu'attends là il va commencer à parler d'azote vivant wow attend c'est peut-être plus tard qu'il parle d'azote vivant enfin il commence à parler de chimie et c'est c'est vertigineux mais nous ne devons pas oublier que ce qui vit là dans le quartz sous forme de silicium est répandu sur la surface de notre terre dans la proportion de 27 à 28% donc on est je vous rappelle on a perdu la betterave de vue je ne sais pas où il a laissé sa betterave j'espère qu'on va y arriver parce que là il est en train de faire vivre les cailloux il s'intéresse à la vie des cailloux pourquoi pas je peux imaginer une vision très extensive de cette chose si complexe à définir que la vie l'attribuer à la silice ça demande une certaine générosité donc il y a des trucs qui vivent dans le quartz allons-y allez partons allez zouzouzou hop 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 on n'a peur de rien vas-y pour toutes les autres substances le pourcentage est moindre seul l'oxygène existe dans la proportion de 47 à 48% le silicium existe en quantité énorme certes le silicium quand il se trouve dans des minéraux tels que le quartz se présente sous une forme qui si l'on considère l'aspect extérieur et matériel la couverture de la terre avec sa végétation justement on n'y pense pas à cette couverture putain ça ressemble à un discours de Trump ne présente pas grand intérêt car il n'est pas soluble dans l'eau il est perméable à l'eau donc le silicium c'est pas intéressant parce que c'est pas soluble dans l'eau c'est ça je sais pas je sais pas où il veut en venir mais pour l'instant ça fait un moment qu'il m'a perdu que je sais plus du tout où il veut en venir le silicium c'est pas soluble c'est pas très intéressant t'as l'air perdu Agnès qu'est-ce que tu cherches j'avais un le seul truc qui marchait pour ma souris c'était le magazine ah oui alors ça je sais pas où il est je suis désolé c'est quoi quand t'as ma machine non continue Gabriel fais comme si de rien n'était de rien n'est d'ailleurs de rien n'est de rien n'est donc à première vue il ne semble donc pas avoir grand chose à faire avec la vie sous son aspect banal et ordinaire en général en revanche si vous prenez la prêle des champs vous y trouverez 90% d'acide silicique la même substance que dans le quartz à l'état de dispersion beaucoup plus fine tout cela vous montre quelle importance énorme la silice le silicium ne peut manquer d'avoir parce qu'il y a une fleur des champs dans laquelle il y en a donc ça veut bien dire un truc c'est pas j'aime beaucoup la méthode vous avez vu la méthode Steiner vous la voyez vous voyez comment ça marche une pensée Steiner pour tous ceux et celles qui doutaient encore du génie de cet incomparable visionnaire Rudolf Steiner voilà comment ça fonctionne il a une petite idée sur un truc il veut nous amener à la conclusion que ce truc c'est vraiment important donc il le localise dans un endroit sous une certaine forme et ensuite il se montre insatisfait de la forme qu'il prend dans cet endroit mais beaucoup plus satisfait dans un autre une plante en l'occurrence on s'attend à une longue démonstration en faisant un petit point une mise au point dans le parcours qu'il a conduit d'un caillou à une plante et à un composant dans les deux mais on n'aura pas notre démonstration ça ne s'achève pas donc vous voyez quand même que c'est drôlement important mais quoi Rudolf bah vous en avez dans le caillou mais c'est pas bien bon c'est pas solide dans l'eau mais là il y en a dans la plante il y en a beaucoup sous forme de solution donc c'est mieux bah quand même c'est une plante monsieur Perlimpinpin salut pour moi je t'aigneur c'est l'anthroposophie ça n'a rien de rationnel non ça prétend l'être je sais pas si ça prétend non c'est pas prétend parler parce que justement c'est un appel à l'instinct mais c'est un appel à l'instinct donc la question est juste de savoir qu'est-ce qu'elle veut nous dire monsieur Perlimpin moi je m'en fous du reste Rudolf Steiner nous dit depuis le début qu'il a accès par l'instinct fondamentalement le socle de l'anthroposophie c'est ça la connaissance instinctive à des vérités à laquelle la raison n'a pas accès c'est de ça dont on parle il a commencé par ça maintenant tout ce que nous exigeons c'est pas beaucoup demander c'est que de ces vérités quelque chose nous soit un peu donné pour l'instant on a un type qui jacasse inlassablement des trucs des bribes de phrases définitivement vides de sens dans l'espoir qu'on le comble à sa place bon tu me diras c'est pas très différent de certains philosophes qu'on a pu lire ici qui étaient pourtant autrement plus rationnels que Steiner le QCM n'est pas une chose si rare dans l'histoire de la pensée mais quand même là Rudolf censément démontre des trucs ça veut pas dire qu'il les démontre rationnellement nous n'attendons pas de lui qu'il le fasse rationnellement puisque d'une certaine façon effectivement nous avons accepté l'idée que c'est sur un autre plan qu'on allait se placer mais pour autant il s'agit de démontrer donc même non rationnellement or pour l'instant même ça pour pour prendre un exemple qui pourrait sembler du même tonneau si je lis La Talente Fugitive de Michael Mayer je ne m'attends pas à quoi que ce soit de je ne m'attends pas à quoi que ce soit de rationnel dedans mais ce qui ce qui m'intéresse dans La Talente Fugitive de Michael Mayer c'est la recherche de la recherche de symétrie d'analogie cette espèce de cacophonie de de symboles et d'allégories donc à à aucun moment j'attends de à aucun moment je n'en attends de démonstration d'un d'un texte d'un texte de l'hermétisme de la renaissance ce qui est fascinant dans ces textes là c'est pas la construction rationnelle c'est la construction analogique mais il y a une rigueur de cette construction analogique dans l'hermétisme de la connaissance c'est pas une rigueur c'est pas une rigueur rationnelle mais c'est une forme de rigueur malgré tout je crois que c'est exactement ça sur quoi Gabriel met le doigt qui est fondamental on attend effectivement d'autres choses de la part de Steiner ce à quoi nous sommes accoutumés par l'exercice traditionnel de la raison logique etc mais de cette autre chose nous attendons une rigueur et elle n'est pas au rendez-vous pour l'instant on a un bavardage ridicule d'un monsieur inconséquent qui enchaîne des propositions qui n'ont pas de lien entre elles est basée sur un sort dans la tradition ésotérique plus ancienne si on parle de la renaissance chaque assertion est accompagnée d'une proposition de cause elle peut être fantasque vous pouvez ne pas y souscrire elle peut vous sembler complètement magique pourquoi pas mais le fonctionnement par exemple dans la doctrine alchimique qui vaut ce qu'elle vaut qui est un savant combiné de propositions de langage codé afin de discours plus ou moins politiques selon les siècles en tout cas chez les libertins spirituels au 16ème clairement on comprend que le langage alchimique est un double langage mais aussi clairement on s'articule à une certaine vision de la chimie de l'organisation du monde et des matériaux bref bon an mal an et quand ça se campe sur une cause ça la détermine ça la nomme c'est pas toujours comment dire convaincant mais si ça se réclame d'une physique des matériaux ces matériaux sont situés dans une tradition philosophique scientifique où on peut les saisir on sait que celui qui parle à ce moment là s'inscrit dans cette tradition à laquelle on s'en fout c'est pas le problème on a les un cadre avec une rigueur ensuite qui va se démontrer toujours de cette façon là avec à chaque notion qui va être apportée une tentative de lui donner un certain caractère de crédibilité dans son champ là il s'en fout c'est à dire il dit des trucs et à chaque fois on saute à un moment il peut enquiller dans la phrase comme tout à l'heure une séparation radicale dans l'influence cette influence supposée il nous la sort d'un exemple qui fait mal partout parce que c'est bête de l'effet d'une force physique très déterminée pour le coup et très située et même bien comprise à son époque donc le pôle magnétique terrestre et l'effet qu'il a sur certains matériaux certains minéraux et la conclusion une espèce de force sous-jacente magique qui sort de nulle part puisque parfaitement innécessaire à ces endroits là en tout cas si elle existe comme force magique elle ne peut pas se réclamer comme argument démonstratif d'une petite élément physique et si elle s'en réclame alors elle se rabat dans le cas dans le même champ de rationalité avec la nécessité de s'y affirmer à peu près avec les mêmes effets donc dans tous les cas ça ne marche pas c'est absurde après ça on a un effet partitionné de ce cosmos supposé tout puissant dans son action sur la pousse des plantes et je sais quoi cet effet est partitionné entre celui qu'il a sur les plantes celui qu'il a sur les animaux et sur les humains pourquoi on ne sait pas c'est juste on comprend bien qu'il a envie de dire un petit truc il amène des précisions comme un très mauvais romancier par exemple qui commence un récit qui ne sait pas quoi foutre en intro et qui voulant créer un personnage lui met une chemisette bleue comme si ça allait lui donner un caractère une existence un machin voilà je crée un truc tout le reste est absurde aberrant il n'y a pas de quantité il n'y a pas de viscosité du personnage parce qu'il n'y a pas de panorama il n'y a pas de cadre mais bon quand on ne sait rien foutre et qu'on est un romancier de merde on commence il était une fois par ça on donne une date et une heure parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on situe un événement et on reste un minable sa vie à écrire des romans mal foutus où tout va être situé par une petite lubie motivée par rien parce qu'il faut bien situer les choses la façon de Steiner d'amener des renseignements nouveaux c'est de cet ordre là il le résitue mais ça vient de nulle part ça va nulle part voilà on en est là donc on a compris que la silice c'est nulle quand elle n'est pas soluble comme on la trouve dans une fleur à 90% sous forme diluée c'est vachement bien c'est bien ça c'est important chose curieuse pourtant cette silice passe à ce point inaperçu que même aujourd'hui elle est pratiquement exclue des domaines où son action peut être extraordinairement bienfaisante dans la médecine issue de l'anthroposophie elle constitue un composant essentiel de très nombreux médicaments voilà la médecine la médecine anthroposophique elle est pour rejoindre ce que tu dis monsieur Perlimpinpin elle existe toujours aujourd'hui il y a en Allemagne des hôpitaux qui se revendiquent de l'anthroposophie qui sont des CHU c'est à dire des hôpitaux où sont entraînés les médecins de l'université voisine j'ai pas mes notes où c'est indiqué sous les yeux mais il y a 24 hôpitaux anthroposophiques entre les Etats-Unis et certains pays d'Europe principalement l'Allemagne la Hollande l'Angleterre la Suisse je crois pas qu'il y en ait en France donc il a c'est pas juste qu'il a une postérité médicale il a une actualité médicale Scheiner il a une actualité médicale qui a des effets catastrophiques là où tu retrouves des gens qui se font faire des injections de gui parce que le gui ça sert à tout c'est magique c'est un peu comme la Silice j'imagine qu'il y a plein de Silice dans le gui que ça doit être ça j'en sais rien j'imagine et ça a des conséquences terribles parce qu'évidemment certaines de ces injections provoquent chez des patients touchés par un cancer une nécrose on s'en fout c'est le gui le gui c'est magique et puis si ça marche pas c'est pas grave c'est le karma il s'agit à chaque fois de ça une réorientation sur la voie karmique Velleda est effectivement une marque de Ricard et une puissance financière donc c'est le groupe anthroposophe ils ont leur propre banque aussi qui marche pas mal c'est la nef je crois et Velleda par exemple a une histoire vraiment crapoteuse Velleda fait partie des entreprises allemandes qui ont collaboré avec les camps d'extermination pour faire des expériences sur des cobayes humains voilà ça fait partie de l'histoire de Velleda c'est une maison qui essaie de se redorer son blason aujourd'hui en vendant de la poudre de perlimpinpin à tout va c'est juste une puissance financière anthroposophique tout à fait déplaisante et dont tous les produits sont de purs produits de charlatans quand même comment tu peux dire que ce sont des produits charlatans quand Steiner nous dit je cite on traite toute une série de maladies au moyen de l'acide silicique soit en usage interne soit sous forme de bain car presque tout car presque tout ce qui dans la pathologie se manifeste par des états anormaux des organes des sens ce qui ne tient pas au sens eux-mêmes mais qui se manifeste dans les sens y compris les sens intérieurs ce qui provoque ici ou là des douleurs dans les organes tout cela se trouve précisément influencé d'une façon remarquable par le silicium comme tu étais méchant avec la médecine anthroposophique en en parlant comme de la poudre alors que ça a une influence remarquable c'est ça on a entendu donc tous et toutes que l'argument qui renforce le credo auprès du lecteur anthroposophe c'est le mot remarquable ça a une influence remarquable et pourquoi parce qu'il le dit est-ce qu'il y aurait vraiment besoin d'autre chose non il n'y a pas besoin il le dit franchement je vous trouve bien difficile pourquoi exiger plus mais le silicium joue encore dans ce qu'on désigne d'un nom qui nous vient d'une ancienne tradition donc si c'est une ancienne tradition c'est forcément vachement bien dans l'économie de la nature le rôle le plus important qui soit car le silicium n'est pas seulement présent là où nous le trouvons dans le quartz ou dans d'autres roches il est là où nous le trouvons pas il est également présent dans l'atmosphère à l'état d'extrême dispersion à pas dire il est présent partout il est partout d'accord ok très bien très bien oui il y a plein de vidéos de Steiner sur Youtube ce qu'on essaie de faire ici c'est certes de rire de Steiner mais de rire de Steiner à partir des textes aller dans le texte voilà pas juste faire Steiner dit que vous voyez comme c'est ridicule c'est Steiner écrit que Steiner a transmis ça voilà comme c'est pas juste on s'intéresse pas juste aux idées qu'il a fait circuler on s'intéresse à la manière dont il les présente à la manière dont il ne pour le coup dont il ne les argumente pas à la manière dont il ne les justifie pas autrement que sur l'usage de mots remarquables voilà ça a des effets remarquables pourquoi remarquables qu'on se le dise c'est quand même remarquable on ne va pas chipoter si je vous le dis c'est bon du moment où on a des aiguilles qui indiquent à peu près le nord on peut bien se contenter d'un silicium qui a des effets remarquables je pense on ne va pas non plus salut super dodo salut super dodo donc il y a nos antennes tradition ah oui il est présent partout la moitié de la terre à notre disposition est à proprement parler de la silice la proportion est en effet de 48% cette silice que fait-elle à ce stade il va falloir nous poser la question sous la forme d'une hypothèse voyons ce que Steiner appelle une hypothèse ça nous intéresse beaucoup aussi ah oui qu'est-ce que t'appelles une hypothèse Steiner supposons que dans notre environnement terrestre nous n'ayons que la moitié de la silice existante nous aurions alors des plantes présentant toutes une forme plus ou moins pyramidale qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que attends il n'y a pas de silice donc les plantes ont parce que tu comprends bien que un des points qu'il avait indiqué sur le quartz oui c'est que le quartz est en forme de pyramide et de prisme parce que les pyramides c'est important donc ce qu'il est en train de suggérer là c'est que s'il y avait moins de silice donc moins de quartz la nature produirait des pyramides avec des plantes je suis sans voix enfin tu l'as remarqué parce que c'est pas magnifique waouh nous aurions alors voilà mais le le saut c'est vertigineux si on avait si on avait que la moitié de la silice existante nous aurions alors des plantes présentant toute une forme plus ou moins pyramidale c'est le si alors le plus c'est puissant c'est un athlete c'est ça qu'il appelle une hypothèse c'est une hypothèse voilà l'hypothèse c'est les plantes auraient une forme de pyramide s'il y avait moins de silice parce qu'il y aurait moins de quartz pour faire des pyramides tu crois que c'est vraiment ça c'est écoute je t'avoue que c'est vraiment c'est la sinon sinon c'est quoi la justification que je donne après une semaine de fréquentation je c'est moi qui essaye d'être charitable avec la manière qu'il a de voir le monde d'accord ok mais c'est vrai que c'est nulle part dans le texte c'est une justification c'est moi qui essaye de fournir c'est moi qui essaye de fournir une lecture donc prenez ça cum cranosalis voilà ok les plantes auraient une forme plus ou moins pyramidale les fleurs seraient toutes rabougries et dans presque toutes les plantes nous aurions à peu près ces formes de cacté que nous trouvons si anormales c'est vrai il a raison Chagrin j'ai vu un cactus une fois c'est pas une forme complètement anormale je suis pas approché j'avais pas confiance qu'est-ce que cet argument moral vient d'un seul coup foutre là qu'est-ce que ça veut dire quoi donc le enfin donc le quartz c'est pas très intéressant parce qu'il est pas soluble dans l'eau ok et les cactés c'est pas très normal comme forme les cactés c'est pas une forme très normale c'est voilà ça c'est c'est puissant c'est ce genre d'émerveillement qu'on ne peut avoir qu'avec la fréquentation du texte d'un zozo pareil oui parce qu'on va jamais parce qu'on va jamais rentrer dans ce genre de granularité là avec avec les vidéos qui vont se contenter de débunker ces thèses c'est ça c'est bien dommage c'est toute la limite du plaisir qu'on pourrait y prendre c'est quand même je suis d'accord les beaux entretiens avec Grégoire Perra tout ça c'est utile c'est pourquoi pas c'est intéressant oui bien sûr mais c'est extrêmement intéressant de voir à l'épreuve de la lecture ce que ces textes disent en fait qu'est-ce qu'ils disent vraiment qu'est-ce qu'ils prétendent nous informer je vous rappelle que c'est un manuel d'agriculture qu'on est en train de lire oui qui est censé nous dire quelque chose de profond sur la pensée de la betterave puisqu'on passe à côté quand on a un rapport rationnel d'une connaissance purement empirico-scientifique de la betterave on va pas aller loin avec ça non non là on va toucher à une autre vérité une vérité plus profonde c'est-à-dire une vérité cosmique c'est important les gens mettez-vous bien ça en tête les formes des céréales seraient très drôles à voir les tiges s'épaissiraient vers le bas deviendraient même charnues les épis rabougris nous n'aurions pas d'épis plein je alors même dans les articles de 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 philosophie analytique les plus les plus épouvantables avec les expériences de pensée les plus nulles qui soient je suis jamais tombé sur une expérience de pensée aussi cataclysmiquement abyssale que celle-là à partir de la disparition de la silice on a des plantes qui font des pyramides des fleurs rabougris des cactus partout ce qui manifestement est un signe de la peut-être à venir pour Steiner et et des céréales avec une ahurissant j'adore je dois dire que je suis un peu stupéfait quand même je savais que ça allait être con j'attendais quand même pas grand chose de brillant mais là c'est à dire qu'on voit toujours pas où nous mène cette espèce d'exercice infantile d'imagination qu'il appelle hypothèse que j'appelle exercice puril d'imagination on peut pas appeler ça une hypothèse il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde vous voyez c'est là l'un des côtés de la question de quelle question je oui de quelle question tu parles il n'y avait pas de question il n'y avait il n'y a aucun moment où tu nous as amené une question pour l'instant on t'écoutait tranquillement et débittait tes lanneries on attend toujours quelque chose mais pas de question à ma connaissance de l'autre côté nous trouvons moins répandu que la substance de la silice mais tout aussi nécessaire à la terre la substance du calcaire oh quelle merveille va-t-il nous révéler à propos du calcaire des choses à mon avis qui vont nous bouleverser nous transformer à vie notre conception du monde et surtout de l'agriculture ça ne va pas renverser la substance du calcaire et les substances apparentées chaud potasse sodium si ces substances étaient présentes en moindre quantité nous aurions des plantes pourvues exclusivement de tiges minces des plantes dont la plupart auraient des tiges sinueuses nous n'aurions que des plantes grimpantes je comprends pas ce que tu racontes je comprends même pas de quoi tu parles je pense que lui-même ne comprends pas de quoi il parle putain et comme dit Barnab Steiner en lui-même c'est utile ce qu'il voulait dire par là sûrement il devait avoir sa petite idée le matin en se réveillant en fait il est apparu on s'imagine qu'il y a une vie de Steiner il est apparu au moment de cette conférence il est apparu avec avec sa conscience pleine et entière et il s'est mis à parler et c'est le c'est la calvaca terrifiée de quelqu'un qui se rend compte qu'il est conscient et qu'il ne sait pas quoi faire avec c'est la seule explication rationnelle à ce qui est en train de se passer devant nos yeux putain Rudolf tu fais pitié un peu donc s'il y avait moins de silice il y aurait plus du cactus s'il y avait moins de calcaire il y aurait plus de plantes grimpantes alors vous voyez bien qu'il faut faire l'agriculture en fonction du cosmos évidemment je suis d'accord avec ça je ne vois pas comment on peut arriver à d'autres conclusions avec ce que je viens d'entendre certes les fleurs s'ouvriraient mais elles seraient stériles elles ne fourniraient pas non plus de substances particulièrement nutritives c'est seulement dans l'équilibre dans l'action conjuguée de ces deux forces si je prends deux substances parmi les autres dans l'action conjuguée de substances de l'ordre de la chaux et de l'ordre de la silice que la vie des végétaux peut prospérer dans la forme que nous lui voyons aujourd'hui tu diras sinon que ça est faux oui mais poursuivons mais poursuivons voyez-vous tout ça n'a aucun putain de sens mais attends mais attends si tu pensais que ça n'avait aucun sens attends la suite tout ce qui vit dans le silice possède des forces qui ne proviennent pas de la terre mais des planètes dites extérieures mars jupiter saturne tu veux dire qu'il suppose qu'il y a des planètes intérieures peut-être alors les planètes dans l'ordre oui dans l'ordre qu'on donne dans le système géo géocentrique du coup géocentrique merci j'ai failli dire géothermique et je me suis repris parce que j'ai fait non ça va être comme blamette ça va être bon donc tu as la terre tu as la lune tu as vénus mercure le soleil et puis après tu as celles qui sont plus loin oui elles sont extérieures extérieures au soleil enfin qui sont plus loin que le soleil qui est une planète d'après la sagesse antique qui est forcément très bien puisque c'est de la sagesse antique c'est vrai oui bien sûr bah oui donc ce qui émane de ces planètes Mars Jupiter et Saturne agit sur la vie des plantes par le biais des substances siliceuses et apparentées en revanche de toutes les planètes proches de la terre lune mercure vénus les forces agissent par le détour des substances calcaires sur le végétal comme aussi sur la vie animale ainsi en présence d'un champ cultivé nous pouvons dire ici agit l'élément silice et ici agit l'élément calcaire dans le siliceux agit agis Saturne Jupiter Mars dans le calcaire agissent la lune vénus mercure il a dit écoute on a appris des trucs quand même on va pas ressortir bêta de cette affaire moi je dis je t'avoue que c'est une lecture que et que je trouve humiliante au sens premier humiliant au sens de qui te rend humble c'est vrai oui avec lui je me sens tout petit je suis un nain devant ce géant vraiment un phénix de l'esprit qui suis-je pour avoir douté qui suis-je moi qui m'apprête je me sens un phénix me déculiner dessus comme si j'avais accepté un peu malgré moi un peu pour l'aventure une douche dorée dans un bordel argentin cette comparaison est un scandale Gabriel j'espère que tu en as honte un tout petit peu c'est lamentable il y a peut-être des enfants qui nous écoutent mais qu'est-ce que vous faites là à cette heure c'est exactement ce que je disais à un de nos viewers de 12 ans récemment en plein milieu de la nuit mais qu'est-ce que tu fous là j'espère qu'il n'est pas là ce soir peut-être que douche dorée va le laisser plus perplexe ah non mais parce que le risque c'est qu'après il cherche sur internet ce qu'est une douche dorée là je bordel argentin je pense que ça va aller à 12 ans ah putain je suis vraiment impressionné quand même par ce que j'entends oui je sais j'ai fait rapidement un petit pipi mais tu peux continuer sans moi et je te rejoins on te racontera cela dit regardons maintenant les plantes elles-mêmes il y a deux choses que nous devons observer dans la vie de la plante la première c'est que l'être végétal dans son ensemble et aussi chaque espèce végétale se conserve en soi-même développe les forces de la reproduction de la multiplication qu'une plante par conséquence est capable de produire sa pareille c'est une chose l'autre est que la plante un être appartenant à un règne relativement inférieur de la nature sert de nourriture aux êtres supérieurs alors là là il y a deux trucs parce que pardon dans les révélations qu'il a reçues des archives akashiques une des révélations qu'a reçues Rudolf Steiner c'est que dans les et hop me revoilà alors juste juste rapidement parce que donc là il vient de nous dire il vient de nous dire deux trucs d'une part que la plante se reproduit par elle-même qu'elle se reproduit par elle-même se reproduit par elle-même elle développe elle a en elle-même les forces de sa reproduction donc quand tu parlais effectivement d'un type capable de produire des textes sur l'apiculture voilà bien le degré d'ignorance qu'il est du règne végétal donc la plante se reproduit par elle-même et c'est il y a quand même tu peux penser à un truc c'est que dans les révélations qu'il a reçues des archives akashiques il a reçu évidemment des révélations sur les premiers temps de l'humanité donc avant même l'Atlantide donc pensez bien ça remonte donc des révélations d'une époque où les êtres humains n'étaient pas encore complètement matériaux donc la matière avait l'air un peu pas très assurée en fait donc il est décrit comme des espèces de blobs protoplasmiques hermaphrodites ni mâles enfin à la fois mâles et femelles hermaphrodites et auto-fécondants ça allait supposer que l'humanité des origines avant son incarnation ici-bas et en particulier dans les continents de l'Atlantide et de la Lémurie étaient en fait des espèces d'escargots d'escargots astral c'est ça là d'escargots astral là et et clairement pour Steiner le fait donc pour lui c'est pas une incarnation qui s'est passé c'est une comme une espèce de coagulation dans la matière au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de matière et qui fait qu'au bout d'un moment il y a des hommes et des femmes donc on perd la capacité de se d'être auto-fécondé et clairement pour lui c'est une perte oui quelque chose s'est perdu il est pas très cul peut-être il est pas très douche dorée dans les bras à bord de l'Arient quoi ouais j'ai pas l'impression qu'il soit très cul parce que je pense que s'il était très parce que non encore une fois c'est pas c'est pas Ronne Bard c'est moi Alester Crowley qui en a dit des orgies déponcées à l'opium c'est ça c'est ça c'est pas oui non mais voilà c'est vraiment ça c'est pas ce ce chef de mouvement la plupart du temps les chefs de mouvement un peu sectaire un peu occultiste ils sont plutôt ils sont plutôt du côté un peu flamboyant de et lui non encore une fois c'est une vie c'est une vie assez terne en fait alors l'autre truc donc il y a déjà ce point là et l'autre truc c'est que les donc il nous dit que les végétaux sont en bas de l'échelle des espèces parce qu'évidemment pour Steiner il y a il y a une gradation il y a une gradation on a tout 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 en bas on a les minéraux au dessus on a les végétaux au dessus on a les animaux comme c'est original voilà au dessus on a Jean-Paul voilà oui c'est ça et puis au dessus on a Steiner voilà parce qu'il fait une distinction évidemment enfin évidemment évidemment pour ce connard raciste il fait une distinction entre les différents représentants de l'espèce humaine puis ben oui voilà le jaune et le noir évidemment sont à un état de développement largement inférieur évidemment du blanc européen que c'est la meilleure chose depuis le pain en tranche ben oui la plante un être appartenant à un règne relativement inférieur de la nature sert de nourriture aux êtres supérieurs deux courants dans le devenir de la plante n'ont à première vue pas grand chose à faire ensemble car en ce qui concerne le processus de développement de la plante mère à la plante fille petite fille et ainsi de suite il peut être parfaitement indifférent aux forces formatrices de la nature que nous consommions la plante et que nous nous en nourrissions ou non donc oui Araka je vais juste simplifier si ça ne te dérange pas c'est techniquement pas un nazi alors il est mort en 1925 donc pour être honnête à ce moment là pour lui en Suisse je sais je sais même pas s'il a s'il a eu connaissance du mouvement est-ce qu'il aurait eu des sympathies pour l'idéologie nazie je c'est pas impossible c'est pas impossible mais d'un autre côté dans la mesure où le nazisme était très très lié à la théosophie de Blavatsky Blavatsky je vais pas y arriver le nazisme était très lié à la théosophie de Blavatsky notamment sur la les affabulations les affabulations ariennes de Blavatsky et que les affabulations ariennes de de Steiner étaient d'un autre ordre sachant aussi qu'il s'était désolidarisé enfin pas plus que désolidarisé il avait il a il y a eu un schisme entre la théosophie et l'anthroposophie je suis pas sûr que s'il avait vécu plus longtemps parce qu'il est mort relativement jeune je suis pas sûr que s'il avait vécu plus longtemps il aurait eu des des sympathies pour pour le mouvement enfin s'il aurait eu le sentiment de devoir s'y rejoindre c'est compliqué parce que même par rapport au judaïsme la communauté juive d'une façon générale il est ambigu il est plus fondamentalement en tout cas il est plus lisiblement raciste indécrottablement ses rapports aux juifs sont chelous mais pas obsessionnels comme dans le nazisme voilà oui clairement quand il prend partie pour Zola et qu'il se prend enfin il a aucune sympathie pour Dreyfus pour plein de raisons et notamment son caractère comment chauvin en tout cas tel qu'il l'entrepreinte tel qu'il le voit le patriotisme c'est un truc définitivement non steinerien donc déjà une des difficultés pour Steiner avec le nazisme aurait été ça pourtant ils ont un partage énormément de trucs c'est pour ça que plein de nazis étaient très proches de l'anthroposophie ce qui n'a pas empêché d'autres d'être poursuivis par le régime donc les rapports entre l'anthroposophie et le régime nazi sont plus compliqués en fait qu'avec d'autres zozo occultistes dans le côté il ne faut pas exagérer les relations du nazisme et de l'occultisme qui sont très largement un des fantasmes sortis du matin des magiciens de toute une espèce de construction qui va inspirer tous les délires que vous savez je pense au film de Spielberg avec Indiana Jones et des nazis magiciens enfin bon tout ça vient d'une réécriture considérable de l'histoire dans les liens du nazisme à l'occultisme il y a eu quelques nazis qui étaient effectivement fascinés par l'occultisme mais le nazi en chef c'était c'était pas se considérait lui comme un rationaliste il avait plutôt du mépris pour ces choses là chacun d'entre eux avait une vision de l'antisémitisme qu'il plaçait à un certain endroit de l'échiquier on pourrait dire des passions humaines pour Goebbels l'antisémitisme était une nécessaire pornographie la seule acceptée en Allemagne et pour Hitler le modèle de l'antisémitisme c'était un modèle médical il fallait nettoyer d'une maladie l'Europe et chacun finalement des grands dignitaires d'Asie avait une façon de métaphoriser son antisémitisme à des endroits différents donc tout ça ne constitue pas un rapport de construction sectaire homogène comme on pourrait l'imaginer ça ne marche pas comme ça alors c'est là il y a une dimension qu'on ne peut pas écarter qui est profondément mythographique du nazisme ça c'est indéniable tout son mythe national va puiser dans une réécriture des origines complètement mystagogique ça c'est pour autant le reste est très largement frottasmé par comment comment il s'appelle Powell c'est son pote de la revue ah oui le remater des magiciens ouais c'est ça ouais c'est ça je ne sais plus quel est l'autre je zo mais oui c'est ça alors il y a eu des liens de mémoire mais on a un peu surestimé oui on l'a beaucoup réécrite quoi on l'a nettement réécrite et romantiser aussi ce qui est quand même berger merci nettement romantiser ce qui n'est pas une très très bonne idée d'une manière générale romantiser le nazisme n'est pas une excellente idée c'est pas fou c'est pas très bien ne faites pas ça continuons c'est pas ça sur l'agriculture ils sont très fameux j'espère qu'il y en a plein parce que c'est bien je pense que ce livre est une merveille arrêtez écoute écoute tu sais ce que j'ai en tête c'est que quand on a des moments de creux quand on cherche un quand on cherche un philosophe à lire à commenter peut-être que dans les moments de creux où on est en recherche on peut on pourrait se se reposer sur cette mine inépuisable de résistance qu'est Steinach c'est vrai c'est vrai c'est incroyable déjà on va poursuivre on en fera d'autres je pense qu'on reprendra dimanche un peu on va continuer on n'a pas fini là ce soir c'est trop mal ce sont deux intérêts totalement différents qui se font jour ici et pourtant dans l'agencement des forces du monde naturel les choses agissent de telle sorte que dans tout ce qui est lié aux forces internes de reproduction à la croissance dans tout ce qui contribue à assurer la succession de la génération des plantes dans tout cela est à l'oeuvre ce qui de la lune de Vénus et de Mercure agit sur la terre depuis le cosmos par le biais du calcaire il n'est que de voir ce qui se manifeste dans les plantes que nous ne mangeons pas qui se bornent à se perpétuer oui parce que donc les plantes qui ne sont pas mangées elles sont pas intéressantes elles n'ont pas de fonction elles se bornent à se perpétuer parce qu'on les mange pas parce qu'on les mange pas et à chaque fois il y a une pépite en fait des plantes qu'on ne mange pas ce bornent à se perpétuer mais c'est extraordinaire on prétend que la prétention de la géobiologie par exemple qui est une héritière de ces mouvements anthroposophiques et théosophiques c'est de mettre l'écologie au coeur de l'agriculture voilà la vision qu'il a de l'écologie il y a des plantes tout ce qu'elles font c'est de faire plus de plantes aucun intérêt aucun intérêt c'est nul j'adore c'est vrai comme démonstration du caractère définitivement non écologiste de Steiner je pense que ce passage est parfait il suffit de parler merci pour Drumin Marvin ou Drumin Marvin merci pour le follow c'est gentil nous les regardons comme si nous étions indifférents à l'action cosmique qui s'exerce sur elles par l'intermédiaire des forces de Vénus de Mercure et de la Lune vous vous rendez compte le degré de cécité qui est le nôtre on les regarde comme ça ces braves betteraves et on ne voit pas toutes les forces incroyables qui travaillent en elles aveugles que nous sommes aveugles que nous sommes lesquels ont parti donc Vénus Mercure et la Lune lesquels ont parti liés avec sur ce qui sur Terre se reproduit dans l'être végétal mais lorsque des plantes deviennent au plein sens du terme des aliments lorsqu'elles se développent de telle façon qu'en elles se forment les substances pour fournir l'aliment à l'animal et à l'homme alors attend j'ai perdu ma ligne de merde ah oui dans la chaîne Causa tu vois ce qu'il est en train de faire il est en train d'inverser l'idée même qu'un certain nombre de productions végétales et des propriétés quelconques et par ce fait puissent être ou pas utilisé à telle ou telle fin nourriture ou autre chose par d'autres organismes non non le truc c'est qu'elles produisent des trucs dans la vocation de se devenir c'est un horizon qui est inscrit en elles donc malheur malheur au monde qui n'ont pas encore su goûter la pomme de terre alors qu'elle pousse chez eux etc parce qu'elles elles travaillent pendant tout le sang pour que vous la mangez c'est ça c'est ça voilà c'est ça c'est ça le la fonction du c'est vraiment t'imagines dans le cycle karmique t'es réincarné en pommier non tu vas faire des pommes pour qu'elles soient mangées parce que t'as été méchant ta vie prochaine tu seras prolo et tu diras merci voilà et tu moucheras ton nez et tu diras bonjour à la dame non mais oh alors lorsqu'elles développent lorsqu'elles se développent de telle façon qu'en elles se forment les substances pour fournir aliment à l'animal et à l'homme alors les planètes participantes sont Mars Jupiter et Saturne parlent des tours du siliceux ce dernier ouvre l'être végétal sur les lointains cosmiques et éveille le sens de l'être végétal de telle sorte que celui-ci recueille de toute la périphérie de l'univers ce qu'ellabore ces planètes éloignées de la Terre elles recueillent de toute la périphérie de l'univers ah oui sachant que donc on est on est on est à une époque où ça fait quand même pas mal de temps que l'univers s'est étendu sensiblement au-delà de Saturne je crois oui là on est assez loin maintenant on est quand même dans les années 10 il s'est passé des petits trucs ce qui est génial surtout c'est que on comprend bien dans son espèce de vision c'est qu'à la fois il nous propose une étendue osmose de laquelle on devrait tenir compte de l'humanité de laquelle on devrait tenir compte mais lui n'en tient pas compte puisqu'il parle de la périphérie de l'univers c'est à dire qu'elle a un effet sur les créatures terrestres en l'occurrence les plantes plus que les bêtes si on a bien compris en ne tenant aucun compte de la composition de cet univers c'est qu'il soit profond qu'il y ait des dimanches distances entre chaque on s'en fout en fait de façon immédiate les plantes reçoivent vous voyez la totalité de la périphérie de l'univers des informations vous comprenez l'esprit logique particulièrement puéril de ce zozo qui se représente l'univers comme une image d'épinal rassemblée en un espace mental misérable donc qu'il ait une immense périphérie ou pas ne change pas grand chose car les plantes reçoivent sa totalité dans une instantanéité on s'en fout du reste c'est génial donc il peut même parler de périphérie de l'univers il est indifférent qu'on soit en train de parler de la lune de Pluton ou de la périphérie de l'univers pour ce que cette expression veut dire c'est à dire rien notre périphérie de l'univers et elle ne veut rien dire non plus à la période du vide écrite la question même que l'univers est réellement et matériellement une étendue un système de distance ça n'a pas d'importance tout ça n'a pas d'importance il y a l'univers les plantes reçoivent des informations de l'univers c'est magique je suis émerveilleux tu es toujours là oh pardon oui ça y est je me revoilà j'avais coupé mon micro donc tu me fais peur des fois parce qu'oublie pas que ça a planté plein de fois oui donc quand tu ne parles pas j'ai un moment d'angoisse allez ça y est je l'ai reperdu mon Gabriel non il est là tu vas bien t'es fou quand même ça cette vision enfantine de tout je ne pense pas qu'à l'époque de à l'époque de Steiner on n'a pas encore découvert Pluton Pluton c'est en 1936 mais à l'époque de Steiner les limites de l'univers c'est la galaxie la question que se posent les astronomes c'est est-ce que ce qu'ils appellent les nébuleuses qu'ils observent dans les lunettes est-ce que ce sont des nuages de gaz galactiques ou est-ce que ce sont des galaxies plus lointaines et en l'occurrence on découvrira plus tard que c'est les deux certaines nébuleuses sont des amas de gaz certaines de ces nébuleuses qui à l'époque avec les instruments apparaissaient simplement sous la forme de nuages d'où leur nom sont des galaxies qui sont qui sont plus lointaines Ah on a une petite précision de salut d'Animer de Dr. Roy qui nous dit en 1838 donc bien longtemps avant notre zozo et ses élucubrations l'astronome allemand Friedrich Wilhelm Bessel est le premier à utiliser l'année-lumière comme unité de mesure en astronomie il mesure la distance sous ses parents de l'étoile double 61 signes et obtient 10,3 années-lumière donc oui voilà ça fait en tout cas donc même si l'univers est on se demande si l'univers est limité à la voie lactée ou s'il s'étend plus loin la voie lactée c'est à l'époque de Steiner l'univers est déjà sensiblement plus grand que le que le système solaire mais pour Steiner il parle de force cosmique il parle d'univers mais manifestement c'est un univers de poche l'univers de poche dans lequel vous vous le rappelez la lune le soleil en fait le système qui nous présente c'est un système géocentrique oui quand même il faut mettre ça en tête c'est quand même pas banal de la part de quelqu'un qui nous dit il faut savoir tenir compte du fait que le cosmos est là il ne tient pas vraiment compte du cosmos quand même de ce qu'il est au contraire des sphères de la lune allez donc voilà donc de Mars Jupiter et Saturne les plantes tirent les forces qui font qu'elles sont des aliments au contraire des sphères de la lune de Vénus et de Mercure la plante reçoit ce qui la rend capable de se reproduire voilà qui apparaît d'abord comme relevant du savoir quand même toujours ce culot extraordinaire j'adore j'adore mais quel culot quand même parfait l'aplomb total ah ouais il a peur de rien mais les données de cet ordre qui sont tirées d'un horizon quelque peu élargi conduisent aussi et tout naturellement de la connaissance à la pratique voyez-vous il faut maintenant nous demander attendu que de la lune de Vénus et de Mercure des forces arrivent jusqu'à la terre et que ces forces exercent leurs effets dans la vie de la plante qu'est-ce qui favorise cette action ou bien l'entrave plus ou moins qu'est-ce qui favorise l'action de la lune ou de Saturne sur la vie des plantes et qu'est-ce qui entrave le coeur du sujet le coeur battant la moelle la moelle lorsqu'on observe le cours de l'année on voit celui-ci se dérouler de telle façon qu'il y a des jours de pluie et des jours sans pluie c'est pas faux non mais parfois il faut commencer par des évidences avant d'arriver il a raison je pense que non non c'est très justement observé parfois il pleut des fois il pleut pas et puis après la pluie vient le boutin et oui en plus le physicien d'aujourd'hui étudiant le phénomène de la pluie constate simplement qu'il tombe davantage d'eau sur la terre quand il pleut que quand il ne pleut pas il prend pas du tout les physiciens pour des cons mais c'est extraordinaire plus lui-même est candide et absurde plus il a du mépris pour ceux qui font des trucs c'est quand même extraordinaire ce garçon est inoué le physicien dans son labardin il est il pleut ça veut dire qu'il a de l'eau il pleut pas ça veut dire qu'il n'a pas d'eau il est con ce physicien quand même vraiment je ne sais pas non plus ce qu'il appelle un physicien donc occupé à ce genre de truc ça allumine à mien qu'est-ce qu'il s'imagine du travail de laboratoire je ne sais pas et de la physique et de tout ça je ne sais pas il s'imagine beaucoup de choses alors s'il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher quoique même son imagination parce que je vous ai rappelé tout à l'heure au début de live à quel point l'anthroposophie devait sa tambouille à des dizaines d'expériences similaires au cours du 19ème siècle même sa composition syncrétique n'a rien de particulièrement original là c'est vrai que ses propositions sur la silice et le calcaire bon d'accord on doit lui reconnaître une certaine autonomie de pensée il a voilà il a il a il a eu un espace créatif il a produit un truc rien qu'à lui il a bien fait il nous réjouit et l'eau est pour le physicien une substance abstraite ah bon un composé d'hydrogène et d'oxygène et il ne connaît l'eau que comme ce composé donc en fait il n'y a pas de physicien parce qu'ils sont tous morts de soif je trouve ça extraordinaire en plus de considérer que la connaissance de comment dire de la chimie moléculaire vous éloigne de la réalité matérielle des objets que vous observe je ne comprends pas ce rapport à la connaissance merci pour le follow pixel fight c'est extraordinaire cette idée c'est vraiment l'idée la plus banale chez les occultistes mais qui revient sans cesse chez eux c'est que la connaissance vous écarte de la connaissance je ne comprends pas comment on peut soutenir ce type de position anti-intellectuelle aussi longtemps en continuant à proférer des vues de l'esprit permanente c'est-à-dire précisément à des productions qui n'ont pas d'autre socle que l'esprit qui les émet et tout en s'arc-boutant à l'idée que oui oui c'est les gens qui réfléchissent qui sont dans l'abstraction c'est les physiciens notamment alors là c'est vraiment très très abstrait d'avoir su placer le nom de l'organisation moléculaire de l'eau sur celle-ci alors là on peut dire que les physiciens ne voient pas c'est-à-dire que vous rajoutez quelque chose à votre connaissance parce que c'est-à-dire savoir que de l'eau et de l'eau précisément il n'y a pas vraiment besoin d'être physicien donc c'est le point sur lequel les physiciens s'arrêtent juste le temps de passer à la fontaine dans le couloir pour se remplir un gobelet comme le dit ici justement Gabriel donc là-dessus il n'y a pas besoin de chier une thèse quoi et pour le reste évidemment quand la physique s'intéresse à quelque matériau que ce soit elle l'agrandit toute connaissance préventaire agrandit ce matériau elle ne le diminue pas c'est complètement con comme vision du monde et c'est faux c'est con et faux quand on fait l'électrolyse de l'eau elle se décompose en deux substances qui se comportent différemment se supposer on n'a encore rien dit sur l'eau qui en rende pleinement compte l'eau recèle encore bien autre chose que ce qui apparaît en chimie sous les espèces de l'hydrogène et de l'oxygène ça y est la connaissance suprasensible la vérité cachée que la science ne peut pas atteindre l'eau est éminemment apte à montrer aux forces qui viennent par exemple de la lune le chemin du domaine terrestre si bien que l'eau provoque la répartition dans le domaine terrestre des forces de la lune voilà la réalité suprasensible à laquelle les physiciens peuvent avoir accès avec leur connerie d'électrolyse voilà cette réalité suprasensible est aussi hyper intéressante donc je vous ai posé plein de questions à ce propos d'une part une fois encore à part dans ton cul où est-ce que tu vas la chercher Rudolf pour l'instant on attend je veux bien je veux juste que tu me racontes une histoire donne moi une histoire parce que là il n'y a pas de cause même qui t'appartienne même dans le champ que tu prétends exposer donc juste tu dis des trucs qui te traversent l'esprit ça ne fascine que toi et bon une petite foule de cornichons ceci je dois dire quand même c'est ok donc ça fascine toi mais en dehors de ça posons-nous une autre question maintenant qu'est-ce qu'on fout avec cette extraordinaire révélation qui n'a aucun intérêt si réellement il fallait nous amener là redis cette dernière phrase Gabriel ça vous quand même sont pesants de la frais alors l'eau est éminemment apte à montrer aux forces qui viennent par exemple de la lune le chemin du domaine terrestre si bien que l'eau provoque la répartition dans le domaine terrestre des forces de la lune les forces de la lune précision c'est quoi je ne s'en fous c'est des forces les forces qui s'égarent et après la lune elle exerce des forces qui font par exemple pousser les betteraves vous l'avez bien compris et par le truchement de l'eau l'eau invite les forces lunaires voilà venez c'est par là non mais non oh mais non pas là oui là derrière le petit bosquet voilà vous passez là là les forces allent une fois ah mais oui on n'avait pas vu il fallait passer derrière le bosquet bah oui derrière le bosquet ah bah c'est jouti merci bon bah plus tard faites pousser les betteraves mais on n'y manquera pas alors Danny Maire qui nous dit c'est assez cool pour moi mais pour essayer de comprendre l'apparition et surtout le succès de tel discours il n'y a pas un truc en rapport avec l'ancienne aristocratie et la bourgeoisie ex-catholique qui plus d'un siècle après la révolution française tentent toujours de se théoriser une nouvelle place et contrer tout ce qui est anti-traditionnel dans la société alors je pense que là et donc que certains auteurs savent dire ce qu'un public veut entendre des bons opportunistes alors alors comment dire des la pour moi déjà c'est pas une apparition de l'ancienne aristocratie et la bourgeoisie ex-catholique bah déjà parce que c'est l'ancienne aristocratie et la bourgeoisie ex-catholique ce serait valable en France et là on est steiner n'est pas français donc c'est il n'est pas il n'est pas il n'est pas concerné par une aristocratie qui serait qui serait en cherche de sens en l'occurrence dans la culture dans la culture germanique que soit en Autriche ou en Allemagne la recherche de sens de l'aristocratie s'est trouvée très facilement dans l'armée très facilement d'autre part est-ce que je doute pas qu'il existe des opportunistes qui disent qui savent ce qu'un public veut entendre je suis pas sûr je pense que Steiner est sincère je pense sincèrement que Steiner est sincère je pense sincèrement qu'il a alors déjà il y a une des des relations qu'il donne de son de ses expériences suprasensibles dans lesquelles il est fait remonter à l'âge de 9 ans voilà il raconte qu'à à 9 ans il a eu des il a eu des visions du du fantôme de de sa tante j'ai à supposé à supposer que ce soit cette version là qui soit vraie parce qu'il y a une autre version dans laquelle c'est c'est au tournant du 20ème siècle qu'il aurait eu une expérience qui lui aurait ouvert l'esprit aux expériences suprasensibles si cette version est vraie j'ai pas de j'ai pas de raison de penser qu'il ait pas eu une expérience qu'il ait qu'il ait traduite comme j'ai vu le spectre de ma grand-mère oui pourquoi pas mais par contre il y a un truc qu'on peut entendre dans la proposition de Danny Berg peut-être important quand on voit qui est la comtesse Blavatsky qui sont finalement les cercles les plus fréquents d'ésotéristes spirites etc c'est clairement il y a des liens très forts entre occultisme et conservatisme ça indéniable sauf que il faut quand même avoir à quel degré à quelle porosité la superstition le charlatanisme et l'occultisme sont ouvertes finalement toutes les couches de la société et je dirais même tous les champs de celle-ci quand je dis tous les champs c'est à dire que le champ scientifique comme je l'ai dit tout à l'heure n'est pas du tout exempt de tout ça ça joue même pas à coup sûr conservatisme contre modernisme parce qu'il y a des modernistes occultistes évidemment et il y a des occultistes évidemment dans les milieux progressistes également donc il faut mesurer tout ça même si clairement le conservatisme trouve dans l'occultisme un recours systématique à des causes à des origines qui les lient à des formes de l'histoire qui satisfont mieux les mythes nationaux ou même la construction sociale telle qu'elle est on voit bien par exemple que chez Steiner le choix karmique est politiquement très utile pour laisser à la société de la domination la forme qu'elle a ça marche vachement mieux comme ça c'est super tout va bien en fait les pauvres c'est donc que ce qu'ils méritent oui le conservatisme de ce point de vue trouve là un très bon endroit pour produire des cadres théoriques qui satisfont sa vision du monde après que Steiner soit sincère je suppose que oui je suppose qu'il y a un mélange en fait comme souvent chez ce genre de charlatan il y a un mélange de vérité et de mensonge c'est à dire il y a les trucs les choses qu'ils truquent eux-mêmes parce que parce qu'ils pensent qu'ils ont de bonnes raisons de le faire je crois que c'est ça en fait le menteur pathologique du monde occultiste c'est que quand il ment c'est juste parce que quelque chose ne marche pas comme il voudrait il me dit mais c'est pas grave le plus important c'est que j'arrive à convaincre parce que c'est ça la vraie cause et la vraie cause au fond il y croit donc c'est parce qu'il y croit qu'il s'autorise à mentir à truquer comme Benveniste les résultats de ses expériences sur l'eau etc mais c'est des gens à mon avis qui croient en leur connerie oui Minami a dit il y a des forces de la lune dans la terre je pense que non que ça n'a aucun sens pourtant pourtant Steiner nous dit entre la lune et l'eau sur terre il existe un certain genre de relation supposons donc ah j'aime bien quand il commence j'aime quand il fait ça il va une hypothèse il pose une hypothèse c'est à chaque fois il nous emmène c'est si beau il nous emmène ailleurs il nous emmène dans des dans des territoires intellectuels qui pour moi sont inexplorés et très largement et complètement insoupçonnés on va nous faire rêver fais nous rêver Adolphe supposons donc qu'il vienne de pleuvoir pendant quelques jours et que ces jours de pluie soient suivis de la pleine lune oui avec les forces qui viennent de la lune les jours de pleine lune il se passe sur terre quelque chose de prodigieux ces forces pénètrent comme des traits dans tous les processus de croissance de la plante elles ne peuvent pas s'y introduire ainsi s'il n'y a pas eu auparavant ces jours de pluie nous aurons donc à voir si cela signifie quelque chose de semer après qu'il ait plu jusqu'à la pluie qui succède la pleine lune ou bien si l'on ne peut sans se poser de questions si l'on peut sans se poser de questions semer à n'importe quel moment certes il poussera toujours quelque chose mais la question est maintenant posée dans quelle mesure est-il bon de se régler d'après la pluie et la pleine lune pour les semailles puisque pour certaines plantes l'action qu'est censée exercer la lune est au plus fort de sa puissance après la pluie faible et parcimonieuse après les jours ensoleillés on trouvait ces choses dans les vieux dictons paysans bah oui les fameux vieux dictons ce que j'aime bien c'est que mon père jardinait avec la lune il a fait un de ses nombreux manuels aberrants vous trouvez aux têtes de gondoles des supermarchés et quand je me foutais de sa gueule il me disait ouais mais les anciens ils faisaient comme ça non papa en fait non Rudolf Steiner faisait comme ça mais enfin lui ne faisait rien il suggérait de faire comme ça et sur la base d'hypothèses fondée sur rien et c'est tout et vous pouvez vous douter que pour ce qui est de la sagesse populaire et des vieux dictons comme du reste Steiner en fait n'a pas non plus été chercher ces sources là c'est pas un type qui a été collecté le vieux savoir populaire vous n'imaginez pas une seconde Rudolf Steiner s'arrêtait une demi seconde dans le cycle des conférences ce qu'il m'a donné un petit peu Rudolf Steiner lui voulait ce ce phénix de l'esprit qui a pénétré Goethe qui a pénétré Fichte Nietzsche Kant vous voudriez lui faire lire des almanacs non mais il ne faut pas déconner donc évidemment vous vous doutez bien qu'il n'a pas plus de connaissances dans ce domaine que dans tout le reste des sujets qu'il évoque comme vous l'avez remarqué la physiologie des plantes qui semble lui échapper beaucoup et notamment leur reproduction dont il semble n'avoir pas l'impression d'affoutre et ce qui est marrant c'est sa méthode il dit un truc il dit voilà la lune a un tel effet sur les plantes on ne sait pas encore lequel puisque ses forces s'accroissent à tel moment et si on vérifiait en plantant au moment où on a la pleine j'ai une idée ne sert à rien qui vient de nulle part et le meilleur moyen de la mettre en oeuvre c'est on va essayer mais on va essayer avec quel mode d'organisation je ne sais pas trop c'est un peu fou pour lui je pense aussi c'est-à-dire qu'il a sa petite idée il a anticipé l'idée que ça avait vachement mieux marché comme ça et moi pour avoir vu mon père jardiner c'est super marrant parce que comme il était tellement attentif à suivre son petit manuel absurde en fait il s'occupait beaucoup de son jardin donc évidemment ça poussait très bien parce qu'il s'en occupait intensément on s'embranlait absolument parce que je suis pendant les périodes de plaies de loupin tout ça n'avait aucune espèce d'importance toujours est-il qu'il prenait beaucoup soin de son jardin et au lieu d'y planter je ne sais pas une cante de vache avec je ne sais pas quelle saloperie dedans il y aurait planté un dé à coudre rempli de miettes de pain c'était pareil puisque tout le soin qu'il apportait à son jardin c'était ce qui conduisait celui-ci à être florissant vous pouvez l'imaginer ça lui est ville 22 tout ça était assez drôle évidemment mais ce qui était assez drôle c'est qu'il n'en démordait pas donc c'était évidemment ridicule et évidemment toutes les fois où ça ne marchait pas si bien jamais il ne mettait en cause la théorie aberrante de travailler avec la lune il trouvait une autre cause parce que a priori ça marche donc quand ça ne marche pas c'est qu'on a du mal de faire les trucs vous comprenez mieux d'ailleurs l'héritage comme un steinerien de la pensée positive et de New Age qui marche beaucoup comme ça c'est que quand ça déconne c'est de votre faute quand ça marche c'est grâce à la théorie alors Akara qui a dit le seul maigre intérêt de jardiner avec la lune serait juste d'apporter une forme de rigueur c'est exactement ça et d'attention qu'on porte à son jardin pour Jain Ners dans un jardin ouvrier depuis plus de 10 ans j'ai vu Paquet tenter l'expérience chaque fois revenir et n'en tirer que de cette forme de rigueur oui je suis tout à fait d'accord avec ça c'est exactement ce que foutait mon père qui était aussi dans un jardin ouvrier et il avait réussi à convaincre ses potes et du coup les potes qui étaient un peu branleurs qui buvaient des bières en regardant pousser les trucs se sont mis à la même obsession et forcément leur jardin a tiré un certain bénéfice puisque d'un seul coup juste ils sont passés d'un moment sans rigueur à sans véritable méthode à un attachement à une régularité dans le jardin or moi qui ne suis pas un très très bon jardinien je ne vous le cache pas chez nous ça marche mieux dans les rares périodes où on a assez de temps pour y être un peu fourré tous les jours dès l'instant où on fait ça tout marche bien forcément quand on se relâche un peu qu'on va jardiner une fois l'an tout déconne et on ne fait rien pousser notre jardin est moche et on n'arrive à rien c'est aussi simple que ça Continuons autour de notre terre nous trouvons l'atmosphère oui l'atmosphère possède en premier lieu hormis le fait qu'elle est constituée par de l'air la particularité d'être soumise à des variations de température ah il se foutait de la gueule des physiciens pour qui l'eau c'est de l'eau et il vient de nous faire la même avec l'atmosphère là ah ouais c'est quand ça l'arrange en fait à certaines époques elle présente une accumulation de chaleur considérable et lorsque la tension devient trop forte cette chaleur éclate même en orage et bien qu'en est-il de la chaleur l'observation spirituelle l'observation spirituelle je ne sais pas ce que ça veut dire peut-être qu'il a un oeil spirituel tu vois un machin qui pousse sur le crâne à un autre endroit écoute arrête de critiquer tout bon pardon on va voir ce que nous fournit comme résultat l'observation mais oui l'observation spirituelle il y a une connaissance intuitive il peut bien avoir une observation spirituelle ça me semble aller de pair en fait l'observation spirituelle montre ici que si l'eau n'a aucune relation avec la silice la chaleur en revanche a un rapport extrêmement fort avec la silice et agit tout simplement comme un stimulant particulier sur les forces qui s'exercent par l'intermédiaire du siliceux c'est à dire les forces de Saturne de Jupiter et de Mars cette phrase a été incroyablement douloureuse je la veux encore je la veux elle est sublime parce qu'on comprend mieux du coup tout l'intérêt de l'observation spirituelle parce que l'observation pas spirituelle n'arriverait certainement pas à une conclusion il fallait au moins une observation spirituelle parce que elle est incroyable cette phrase j'aime vraiment beaucoup quand je te disais sur Discord que c'est de l'outrage aux neurones putain c'est dingue alors alors l'observation spirituelle montre ici que si l'eau n'a aucune relation avec la silice la chaleur en revanche a un rapport extrêmement fort avec la silice et agit tout simplement comme stimulant en particulier sur les forces qui s'exercent par l'intermédiaire du silice c'est à dire les forces issues de Saturne de Jupiter et de Mars c'est magique j'adore c'est beau c'est beau d'imaginer qu'en ce moment il y a des paysans qui soient en train alors que c'est leur job les mecs qui font pousser des trucs peut-être depuis 30 ans ils faisaient ça avec leur papa qui sont en train de changer de méthode pour s'adapter aux élucubrations d'un débile profond capable de vous chier des phrases de ce genre qui n'ont mis que ni tête qui sont des vues de l'esprit absolument grotesques ça me fait mal quand même ça me fait mal non c'est d'imaginer les mecs qui s'inscrivent à essayer de suivre les directives totalement incompétentes et absurdes c'est cheap c'est quand même incroyable les gars si vous saviez mais qu'est-ce que vous faites pourquoi pourquoi vous n'avez pas lu Steiner en lieu de lire un petit manuel de biodynamie à la con ou Pierre Rabhi pourquoi vous avez fait ça si vous allez au texte mais c'est fini vous arrêtez la biodynamie dans l'heure vous dites mais qu'est-ce que c'est que ces conneries en fait pourquoi je fais ça pourquoi je suis en train de faire ça mais qu'est-ce qu'il me prend lire ces textes à mon avis pour n'importe qui qui fait pousser ses plantes avec les faces de la lune lire ce texte ce sera à peu près l'équivalent de se réveiller au milieu d'un cercle de fées dans une forêt en n'ayant que de vagues souvenirs terrifiés de ce qui s'est passé la nuit précédente mais qu'est-ce que qu'est-ce qui m'est arrivé pourquoi j'ai fait ça pourquoi le message de Minami a été supprimé c'est lululul c'est pour ça t'es puni pour quoi lululul il fait le robot il y avait trop d'images ah c'est ça c'était des des emotes c'est ça oui il considère comme spam les chapelets d'emotes et il a bien raison ce bot moi-même je ferais pareil oui Laurent c'est toi qui l'as programmé ah oui d'ailleurs oui effectivement moi-même je fais pareil j'ai un ami qui est maraîcher bio et qui parle de décoration quand il parle de ses collègues qui font de la vigne en biodynamie c'est contagieux ils sont de plus en plus nombreux et à comparer ça avec l'agriculture bio c'est quand même tragique quand tu vois l'absence totale de connaissances juste de la nature des plantes de leur physiologie donc c'est tout sauf une vraie relation à la nature qui est posée par l'anthroposophie ça n'a rien à voir il y a un mépris en fait complet pour ce que les choses sont vraiment il n'y a pas besoin de savoir on s'en fout donc on peut dire n'importe quoi ça n'a aucune espèce d'importance tout ça on s'en fout et tu vois en quoi j'associe ça à l'idéalisme allemand pour moi c'est vraiment encore une fois c'est la faute de Hegel de la même manière que Hegel peut parler d'histoire en n'ayant qu'une connaissance clairement très fragmentaire de la même manière que Hegel peut parler peut faire une esthétique en ayant des connaissances une culture artistique et des connaissances en histoire de l'art qui sont proches du nul mais c'est pas grave puisqu'il a une idée de comment est-ce que l'art a progressé vers plus de spiritualité il peut raconter son histoire de l'art il peut raconter son histoire de l'art où il fait commencer l'art par par les par les pyramides par les pyramides et les monuments colossaux de l'Egypte en disant que c'est ça le truc le plus important pour l'Egypte les pyramides et les monuments colossaux en ignorant complètement n'importe quelle autre production culturelle de la culture de l'Egypte antique bah oui là donc on est du moment où il y a cette légitimité là de l'esprit qui qui l'emporte sur le reste il y a toute légitimité oui on peut c'est ça on peut parler des plantes en n'ayant qu'une idée de la plante si la prémisse parce que vous comprenez bien dans la diversité des théories de la connaissance la question est toujours de trouver le plan dans lequel s'inscrit la plus forte réalité ou plus exactement la vérité quoi où elle se situe donc vous imaginez que pour un matérialiste la réalité à laquelle on s'affronte elle se situe plutôt dans la matière et pour un constructiviste c'est la lente observation des faits sociaux des causes historiques et aussi d'un certain matérialisme historique pour comment pour l'idéalisme la vérité d'une chose effectivement se situe dans l'esprit le reste n'a pas de réalité propre les objets n'ont pas de réalité propre en dehors de l'esprit qui s'en empare et vous voyez l'issue d'une telle certitude c'est qu'on peut effectivement comme le dit Gabriel on peut faire reposer sur l'esprit seul du coup l'accès à une vérité c'est à dire que si vous menez jusqu'à son terme cette logique qui pourrait commencer par une certaine série d'hypothèses comment plus ou moins enfin une chaîne comment causale une généalogie de la connaissance qui prenne forme dans l'esprit certes mais qui nécessite au début peut-être une connaissance empirique mais qui va trouver enfin sa forme définitive dans l'esprit par une méthode d'une certaine manière tous ces rapports peuvent conduire à la philosophie qu'on tienne pour l'idéalisme pur et dur l'issue c'est qu'on n'ait plus aucun besoin d'avoir un recours à une expérience empirique quelconque dès lors qu'on est assez fort assez balèze en esprit pour ne recourir qu'à celui-ci il est drôlement fort en esprit Steiner également aussi drôlement fort en esprit il n'y a plus besoin au bout d'un certain moment de se soucier de ces conneries d'objets de phénomènes de monde ça va quoi si on a vraiment développé à fond l'esprit on touche à l'absolu on peut observer spirituellement un orage et voir que manifestement c'est l'influence du siliceux par lequel s'expriment les forces de je cite issues de Staturne Jupiter et Mars c'est ça en l'observant évidemment spirituellement c'est ça l'observation si on l'observe pas spirituellement on voit un orage on est comme les physiciens pour qui quand il pleut il pleut bon on a pas l'air con avec ça fascinant ces forces il faut les regarder avec de tous autres yeux que celles de la lune alors en plus il me faut un nouveau 7 dieux c'est vous c'est vous qui êtes insuffisant devant la connaissance ce à quoi vous acculent aussi les occultistes de toute manière c'est le propre de l'ésotérisme l'ésotérisme c'est quoi c'est un parcours d'initiation qui vous amène dans l'éducation par un maître et par une méthode prétendument révélée vous permet d'accéder à la connaissance ça vous maintient dans une obligation de modestie absolue et de soumission qui fait qu'à chaque fois que la théorie semble faire défaut vous êtes responsable en fait de ce qui vous échappe absolument parce que vous avez pas les bons yeux vous avez pas les bons yeux vous avez pas le bon cerveau vous avez rien de bon taisez-vous le maître Steiner va causer lui il a les bons yeux voilà il a l'oeil de l'esprit évidemment tout ça est clownesque clownesque et d'une espèce de vanité qui serait drôle si personne n'y croyait si Steiner avait pour et puis tous les gens qui lui ressemblent et sa parole n'avait pour conséquence que le rire que ça doit provoquer et absolument rien d'autre alors tout ça n'aurait aucune espèce d'importance mais hélas ça n'est pas du tout ce qui arrive et ça c'est bien triste j'ai lu des romans de fantaisie avec des des systèmes de magie moins claqués au sol que celui que propose Steiner que l'agriculture de Steiner il faut les regarder avec de tous autres yeux que ces forces de la lune car n'oublions pas que Saturne met 30 ans pour tourner autour du soleil la lune ne met que 28 ou 30 jours pour accomplir ces phases quel est le putain de rapport pourquoi est-ce qu'il faut de quel rapport entre les phases de la lune notre satellite enfin je ne comprends pas alors là vraiment Saturne n'est donc visible que pendant 15 ans hein Saturne n'est donc visible que pendant 15 ans visible pour l'oeil spirituel parce qu'on peut observer Saturne est-ce est-ce qu'il y a des personnes qui s'y connaissent suffisamment en astronomie alors je suppose qu'effectivement il y a des moments où du fait de la du fait des positions respectives de la Terre du Soleil et de Saturne ouais il y a des moments où elle peut être planquée ouais Saturne peut être planquée au soleil on a un beau soleil on a nous on est tout petit petit quelque part par un point de merde là donc j'imagine qu'il y a des choses et Saturne peut se trouver à certains moments mais je ne sais pas quand enfin là pour le coup ça me semblerait étonnant que ce soit pendant 15 ans là j'avoue que c'est s'il y a quelqu'un où il sort cette histoire ouais y a-t-il un astronome dans la salle parce que contrairement à Steiner nous savons faire preuve salut Massi Nissan d'un peu de modestie en matière qui nous échappe genre on la voit que la nuit donc la moitié non parce que là il parle de 15 ans une période de 15 ans donc une périodécité de notre nature sur le comment sur la totalité de sa révolution quoi il manque une donnée en plus pendant 15 sur quelle période ça ne veut rien dire pendant 15 ans tout seul bah oui c'est ça je ne comprends pas de quoi il parle donc 15 ans donc c'est la moitié de il faut 30 ans pour que Saturne fasse une révolution autour du soleil donc ce serait les donc 15 ans c'est clairement la moitié de cette révolution donc ce serait les 15 ans pendant lesquels il est le plus éloigné de la terre je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas surtout que oui il y a toute une gradation dans ses positions et comme la terre est mobile en même temps j'imagine que tout ça il serait compliqué de trouver une constante qui va dépendre à la fois de la révolution terrestre et écoutez je ne sais pas donc voilà ce type qui n'arrête pas de nous parler de planétés d'étoiles a à peu près une aussi bonne connaissance du système solaire qu'il a des plantes donc Saturne n'est visible que pendant 15 ans il est forcément dans une toute autre relation avec la croissance végétale ben forcément parce que pendant ce temps là il ne s'en occupe pas des betteraves si pendant 15 ans ton oeil spirituel ne le voit pas il n'agit pas sur les plantes parce qu'il agit sur les plantes que quand ton oeil spirituel le voit parce que Saturne est quantique j'essaie de trouver un lien moi je dis si Rudolf le dit il y en a forcément cela est juste et bon moi je pars du principe que s'il le dit il a une bonne raison de le dire apparemment il y a un cycle de 15 ans en rapport avec les anneaux de Saturne tu sais de quoi ça cause Dr. Wack au mieux il mélange des concepts alors c'est déjà pas mal ça voudrait dire qu'il a des concepts qui changent complètement de d'habitude d'habitude il les fabrique c'est ça c'est beaucoup plus inquiétant tu comprends que c'est de la pensée de proximité il fait ses concepts lui-même c'est beau c'est local voilà c'est du local c'est le côté bout de la biodynamie c'est qu'on fabrique ses concepts localement et on fait tout ça à la maison c'est ça le circuit court du concept c'est ce qui va sauver la pensée voilà et l'agriculture ne l'oublions pas parce qu'il s'agit quand même de ça donc son action ne s'exerce pas seulement quand la terre reçoit ses rayons il agit aussi quand ses rayons doivent traverser la terre des rayons saturniens traversent la terre qui traversent la terre je suis battillé d'un coup oh la vache oh putain les rayons de saturn traversent la terre traversent la terre très bien et font des trucs avec la cilice manifestement on en a parlé tout à l'heure Kogito j'ai fait cette remarque quand il parlait de la périphérie de l'univers et de l'espèce d'immédiateté totale d'un univers auquel il se refuse à penser une ampleur des distances et une taille et comme tu le dis il y a un temps pour la rotation des planètes mais l'influence est immédiate c'est magique c'est un esprit d'une confusion stupéfiante alors Massy le texte donc c'est un texte de Rudolf Steiner un sacré malin qui s'appelle agriculture et qui est une qui est une collection de conférences que Rudolf Steiner donna quelque part en quelques lieux ça je j'ai pas les j'ai pas les données en tête là oui il a fait ça beaucoup tu sais il a fait plus de 1000 conférences oui dans toute l'Europe donc c'est je sais pas facile de se souvenir où il a dit quoi comme connerie il a dit des tas de trucs en des tas de lieux il a dit beaucoup trop de trucs à mon avis il a dit un nombre de trucs qu'il aurait jamais dû dire il en a dit des trucs je pense que c'est lequel déjà sur lequel tu aurais voulu qu'on se penche le sens de la vie c'est ça ouais mais l'agriculture je trouve ça très bien pour l'instant moi je me regarde si tu peux me faire ça longtemps j'y prends beaucoup de plaisir il y a un moment il faudra qu'on se penche sur le karma parce que ah oui le karma c'est ça c'était ça le karma le karma c'est intéressant s'il tourne de l'air considérable qui participe qui participe ces forces à la pousse des betteraves mais en revanche si jamais il y a un petit problème de température d'hygrométrie ça marche plus non ça marche plus donc c'est ces forces qui sont colossales magiques t'as des forces t'as des forces qui peuvent traverser la terre ils traversent la terre mais pas en Bretagne il leur faut un damard pour traverser la terre il leur faut un damard non bon tout ça est à la fois très drôle et très bête mais ce qui est vraiment fascinant dans cette affaire c'est qu'une fois de plus la question détaillée elle repose si vous avez un arrière plan comment dire un vague arrière plan historique de la série des différents occultismes ou même des différentes configurations historiques de la physique par exemple vous comprenez où il va en venir parce qu'il croit ferme ce zozo dans l'organisation aristotélicienne enfin on fait en vérité en pédoclienne de la matière et donc on en est là on est dans la bonne vieille théorie héritière de cette tradition grecque là à baisse de terre d'air d'eau et de feu et également qui va donner l'organisation des forces qui s'y développent forces qui sont assujetties à un certain vitalisme c'est à dire à des énergies décrites dans d'autres termes qu'énergie on ne peut pas le terme qu'on employait évidemment à la période antique vous pouvez bien vous en douter mais selon les écoles historiques on pourra parler de flux d'animaux plus tardivement ou de force animale ou d'humeur par exemple et dans ce cas là l'idée du chaud du froid du sec et de l'humide c'est les quatre les quatre autres forces qui organisent la je dirais la matière toute entière à la fois comme chose comme ontologie mais aussi comme fonctionnement là on entend ça en fait c'est ça que j'entends dans le fond de mon casque quand il dit ah c'est humide ça marche pas et quand c'est sec ça marche pas oui évidemment alors qu'est-ce que tu nous dis ma dinosaure on dirait qu'il parle d'un système géocentrique bien entendu mais je crois que tu vois le mot n'a jamais été prononcé parce que je pense qu'il est parfaitement conscient du caractère grotesque de cette vision enfin il y a quelque chose qui en lui lui fait dire ouais terrain miné on va pas trop te suivre là dessus et quand je dis ça c'est pas une vue de l'esprit je veux dire par là que l'idée qu'une bonne partie du bordel anthroposophique est inaudible ils le savent très bien les anthroposophes puisque ça fait partie des directives qui accompagnent toute l'organisation des écoles Steiner-Welder c'est on ne parle pas de ce qui se passe à l'école à l'extérieur les gens comprendraient pas le premier texte que Gabriel nous a lu c'était exactement ce type de précaution qui a été pris si on vous dit ça frontalement vous n'allez pas nous croire et pourtant tout ça est vrai et bien là il y a des moments où quand même je crois qu'il est conscient que s'il disait clairement qu'il croit dur comme fait en un système géocentrique tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est grotesque et pourtant il y croit et pourtant tout ce qu'on entend effectivement à cette heure-là c'est quand même comme ça qu'il voit l'univers cet abruti mais il ne le dit pas il le dit autrement il dit autrefois il a dit ça de façon très très drôle la sagesse antique organisait les planètes de telle façon et quand il s'agit de l'astronomie il dit ne nous préoccupons pas de ces choses-là c'est-à-dire l'air de dire bon on ne va pas s'encombrer des observations de l'astronomie on va rester sur la sagesse antique donc c'est une façon comme une autre de dire qu'il croit dans le système géocentrique mais il le fait reposer petit un sur un argument comment prétendument généalogique généalogie antique et l'autre sur un argument sans doute prétendument pragmatique on ne va pas s'embarrasser de ses futilités c'est magique et là où tu ne te trompes pas oui il m'a dit il m'a dit spirituellement on est géocentré c'est indéniable et quand on parle d'œil et d'observation spirituelle pourquoi pas tu as raison je pense que c'est intéressant un peu plus tôt merci Steiner de l'homéopathie incorporation alors peut-être qu'il y a un Steiner homéopathe le Steiner que nous lisons là c'est celui de l'anthroposophie alors l'anthroposophie est complètement homéopathico compatible je mais je sais oui complètement mais à ma connaissance il n'y a pas de Steiner dans l'histoire de l'homéopathie ça commence évidemment avec Handman qui va baser et jeter les bases de l'homéopathie et après il y a un autre système je ne sais plus c'est Korsakov mais il y a un autre système de dilution qui est proposé par un suiveur de l'homéopathie mais bon plein de gens s'engouffraient dans les propositions handmaniennes et il y aura un fort mouvement homéopathe au 19ème chez les médecins naturistes donc après il y a beaucoup de monde au parti Aka non il n'est pas du tout sur le soleil au centre de l'univers c'est vraiment il va même jusqu'à dire qu'il préfère la vision antique que le soleil est une planète oui c'est ce qu'il dit il dit que c'est plus sage la sagesse antique a fait du soleil une planète je viens de tomber sur la thérapie anthroposophique bah oui voilà c'est la médecine anthroposophique il en a parlé un petit peu plus tôt on l'a lu dans cette conférence là et c'était un putain de morçal on a évoqué ça on a évoqué l'usage du gui on a évoqué évidemment les usages contemporains qui sont vachement plus inquiétants parce que du coup ça a vraiment des effets dans le contemporain et là où c'est le plus triste évidemment dans des cercles réellement médicales mais qui sont pour eux à ce genre de conneries mais c'est compliqué en dehors du fait que tout ça fonctionne comme un système de sec donc il y a des jeux d'emprise il y a plein de raisons qui peuvent conduire des gens à marcher dans des combines aussi grossières après ça dépend comment vous avez été formé c'est à dire que l'homéopathie par exemple qui est une Uber footèse a cours dans pas mal d'universités de médecine vous avez une formation en homéopathie alors ça c'est pas long à l'homéopathie vous vous formez en trois jours même une après-midi suffit donc c'est un peu bizarre quand vous faites 7 ans de médecine normalement ça devrait vous foutre la puce à l'oreille vous pouvez pas vous dire mais je peux quand même pas me faire une spécialité en une après-midi en fait s'il n'y a pas de problème c'est bizarre mais ça se fait mais tant que certaines universités seront ouvertes à cette possibilité c'est difficile de reprocher aux étudiants et aux étudiantes de pas avoir une oreille parce qu'on leur présente comme un élément potentiel de leur apprentissage alors pour les conneries de la médecine anthroposophique j'en sais rien je sais pas comment elle se glisse où elle se glisse et sous quelle forme mais bon je sais pas si elle a réellement une présence ou pas dans des universités c'est à dire il y a le ah ça y est j'ai oublié son nom c'est pas Goethearium le nom de comment de de l'énorme centre j'ai un trou de mémoire en l'occurrence la médecine anthroposophique il y a des il y a des hôpitaux en Allemagne qui se réclament d'être des hôpitaux anthroposophiques et qui servent de CHU c'est à dire qui servent de de centre où les étudiants de l'université voisine vont étudier la médecine donc c'est 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 très présent en Allemagne en Allemagne en Hollande en Suisse ouais évidemment alors j'avais noté c'est le Goetheanum le le grand édifice où vont bosser les anthroposophes sur des questions j'allais dire médical prétendument médical parce que le mode d'approche basé sur la connaissance intuitive et tout sauf médical je dis pas qu'il y a zéro intuition dans le diagnostic c'est très présent c'est pour ça que la médecine n'est pas comment une science mais un art la médecine peut être scientifique mais la médecine elle-même comme discipline est une discipline considérée comme un art comme une activité artistique en tout cas elle n'est pas définie comme une science en elle-même quelle que soit comment sa sa fécondation par l'épreuve tout simplement parce qu'effectivement quand vous produisez un diagnostic vous devez être à l'écoute d'un nombre considérable de signes il y a ceux pour lesquels vous disposez d'un matériel de sculptation mais en fait il est très rudimentaire c'est palpation stéthoscope thermomètre petite je sais pas comment ça s'appelle la petite languette de bois pour observer la gorge mais c'est pas grand chose donc le diagnostic vous l'établissez avec pas grand chose c'est de l'observation et effectivement il y a une part qui est indéniablement basée sur des sensations mais bon ces sensations et cette intuition elles ne viennent pas de mon cul elles viennent de ces temps de médecine vous avez appris à reconnaître ces symptômes vous avez une idée quand même de plus en plus précise à mesure que votre métier pour vous quand il est pratiqué quand vous n'êtes plus un jeune étudiant propulsé dans un cabinet vos intuitions elles sont fondées là-dessus est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'intuition mais c'est pas du tout ce dont parle la connaissance intuitive des médecins anthroposophes qui est là pour le coup et du pur charlatanisme d'interprétation ésotérique de signes mais de tous les signes signes vestimentaires enfin toutes les idées reçues en fait c'est que ça que vous allez appeler connaissance intuitive c'est vous êtes à l'écoute de vos préjugés c'est à mon avis une plus juste description des choses ce que Saturne avec l'aide des forces calorifiques ce que fait Saturne avec l'aide des forces calorifiques de notre terre nous ne le voyons pas sur les plantes annuelles qui naissent et meurent en ne laissant que leurs graines nous le voyons en revanche alors je ne sais pas ce que c'est qu'une plante annuelle qui naît et meurent en ne laissant que ses graines je ne sais pas ce qu'il y en a peut-être une qui existe et qui a ça parce que la nature est foutraque mais nous le voyons en revanche sur les plantes vivaces car ces forces qui par le détour de la chaleur entrent dans le végétal nous en voyons l'effet dans l'écorce des arbres et dans tout ce qui fait qu'une plante est vivace cela tient à ce que la vie de la plante annuelle et la durée limitée de sa vie sont en rapport avec les planètes dont le temps de révolution est bref qu'une tambouille extraordinaire on a fait un petit crochet par l'observation de l'écorce des arbres sans bien comprendre en quoi ça nous démontrait ou en quoi ça accompagnait cette étrange suite de déclarations mais voilà on a fait un petit tour voilà Steiner essaie de nous persuader qu'il est observateur de quelque chose qu'il a un point de contact réel avec le monde des plantes et des végétaux donc il sait que les arbres ont des écorces c'est bien Rudolf donc il y a un moment quand même il faut qu'ils nous en parlent pardon donc c'est botaniquement réel les plantes annuelles d'accord ce sont des plantes qui ne résistent pas à une année dans un climat tempéré merci beaucoup en revanche ce qui s'arrache à ce caractère passager ce qui entoure les arbres d'Ecosse ce qui leur confère la durée est en rapport avec des forces planétaires qui agissent par le détour des forces de la chaleur et du froid et qui ont une longue période de révolution 30 ans pour Saturne par exemple 12 ans pour Jupiter il n'est donc pas il n'est donc pas indifférent quand on veut planter un chêne de bien connaître les périodes de Mars cqfd bah oui c'est tout à fait ça il y a il y a des trucs dans le jardin qu'on doit effectivement pour les il y a des trucs qui se ressèment tout seul en gros quand t'as un endroit où t'as du persil des trucs comme ça t'as pas vraiment à le surveiller il va se démerder tout seul comme un grand pareil on a des arbuges des trucs comme ça qui tiennent tout le temps t'es pas obligé de les replanter à chaque fois mais Agnès a des fleurs il faut les refoutre tous les ans leur cixer tous les ans donc faut tout refaire je sais pas dans des conditions naturelles comment fonctionne tu vois cette généalogie là parce que je me suis pas vraiment penché sur cette question alors là encore je le répète contrairement à Steiner nous savons faire preuve d'humilité dans les domaines où nous ne connaissons pas ça ne nous rend pas aveugles à la nullité ces propositions il faut pas croire c'est pas parce qu'on est incapable de vous dire quelque chose de précis sur les plantes qu'on va sauter sur la première explication farfelue à base de révolution de Jupiter non plus soyons d'accord là dessus car un chêne planté au bon moment dans la période de Mars appropriée tu vois tu étais mauvaise langue tu parlais de Jupiter et il parlait de Mars c'était peu charitable de ta part Laurent un chêne planté au bon moment dans la période de Mars appropriée prospérera sans doute autrement que si vous le mettez en terre sans réfléchir tout simplement parce que cela vous convient ou bien si vous avez affaire à des plantations de conifères où les forces de Saturne jouent un si grand rôle dans les plantations donc donc il y a une il y a une granularité dont je n'avais pas conscience bah oui tu vois Mars c'est plus pour les chênes oui Saturne c'est plus pour les conifères bah oui pour des raisons qui m'échappent mais il y a des trucs plutôt silices et des trucs plutôt calcaires aussi tu vois et chacune de ces forces est liée à tu vois à un de à une de ces matières voilà voilà alors pourquoi comment que que quoi ou comment il en est arrivé à ces extraordinaires conclusions lui qui a jamais planté un radis bah je ne sais pas c'est comme ça voilà donc donc les conifères ou les forces de Saturne jouent un si grand rôle elles donneront tout autre chose selon que vous planterez vos conifères en période de Saturne ascendant comme on dit ah mais il nous manquait ça Saturne ascendant alors sachant que Saturne a un cycle de 30 ans putain si t'as envie si t'as envie de commencer ta plantation de conifères mais t'es vraiment dans la merde parce que si t'es dans Saturne descendant ça veut dire qu'il va falloir que t'as 30 piges c'est il nous manquait quand même le petit moment astrologique qui est en train de se préparer voilà et puis alors c'est le Saturne ascendant comme on dit et celui qui voit clair en la matière c'est vrai que c'est un texte qui a été d'une très grande clarté jusque là c'est vrai celui celui qui voit clair en la matière celui-là peut dire sans se tromper si les choses ont été faites par quelqu'un qui comprenait ou non ces rapports entre les forces car ce qui ne paraît pas tellement clair à nos yeux se manifeste néanmoins en toute clarté dans les relations plus profondes au sein des êtres vivants supposons par exemple que nous utilisions du bois de chauffage provenant d'arbres qu'on a plantés par ignorance sans avoir tenu compte des périodes cosmiques tu as eu le malheur de pousser quand même puisqu'on l'a utilisé pour chauffer avec parce que vous comprendrez du coup que semble-t-il ça n'a pas d'effet sur leur pouce puisqu'ils ont poussé mais ça peut en avoir sur leur propriété bénéfique ou pas j'imagine pour la chauffe ce bois ne donnera pas une chaleur aussi saine donc il ne parle même pas il ne prend même pas le risque de parler de la quantité de chaleur de la quantité d'énergie délivrée par le bois non mais de la salubrité de la salubrité de la flamme de la salubrité de la chaleur qu'est-ce que c'est que ça c'est extraordinaire je suis émerveillé alors comme le dit docteur Wack on n'a pas besoin d'hypothèse c'est directement transformé en thèse par l'institution c'est ça donc ce bois ne donnera pas une chaleur aussi saine que si nous utilisions des bois plantés en connaissance de cause c'est précisément dans les relations plus profondes de la vie quotidienne à laquelle ces choses sont si intimement liées c'est là précisément qu'on veut l'importance qu'on voit l'importance immense de tout cela mais aujourd'hui les gens vivent déjà sans presque plus penser à rien on est content de ne pas avoir à penser à tout cela on s'imagine que cela se passe comme pour la machine on a les appareils qu'il faut on remonte la machine et elle marche alors Rudolf je t'assure que ces streams sont l'exemple fralagrant que parfois il ne suffit pas de remonter la machine pour que ça marche et qu'il y a aussi des mystères dans la vie des machines il y a des mystères dans la vie des machines Madji nous dit pour le coup je m'y connais en botanique les plantes qu'on doit ressemer d'une année à l'autre ce sont souvent des plantes dont consomment les fruits les poivrons les choses comme ça les tomates qu'effectivement on doit replanter tous les ans dans la nature des fruits tombent au sol c'est le cas où elles seraient mangées par les oiseaux et les graines une fois digérées seraient dispersées plus loin ouais mais du coup pour nos fleurs par exemple quand on doit les représenter les refoutes chaque année je veux dire qu'on a peu de chances statistiquement tout simplement que ça se resseme au même endroit il faudrait compter nécessairement par les oiseaux et donc une dispersion c'est ça que tu es en train de dire la raison pour laquelle on resseme c'est pas du tout un manque d'autonomie des plantes mais que cette autonomie repose sur une dispersion en fait de leur généalogie ok je comprends alors pour reprendre ce qu'est donc c'est à Caracir pour reprendre ce qu'évoquait Danimer sur cette bourgeoisie du XIXe il y a aussi cet accès à la connaissance scientifique cosmologique qui n'était pas encore très répandue je ne suis pas sûr au début du XXe au début du XXe siècle l'accès à la connaissance scientifique qui est quand même vachement moins cloisonné qu'avant déjà par exemple le latin n'est plus la langue scientifique donc la langue scientifique c'est le vernaculaire donc il n'y a déjà pas ce barrage de la langue il y a des publications je ne suis pas sûr que ce soit donc le fait que la connaissance scientifique ne soit pas très répandue je pense qu'au début du XXe siècle la plupart des gens en Europe savent par exemple que c'est le soleil qui est au centre de la Terre enfin que le soleil qui est au centre de la Terre le soleil on l'a perdu il est en train d'échafauder des hypothèses encore plus tordues que celle en plus c'est une vraie hypothèse de la Terre creuse la fameuse Terre creuse la fameuse Terre creuse parce qu'il y a certains qui pensent que la Terre est creuse c'est à dire qu'il n'y a rien dedans il y a certains qui pensent que la Terre est creuse et qu'on vit à l'intérieur de la Terre et qu'en fait le soleil est au centre de cette boule j'ai par accident ma connerie par accident est tombée sur une vraie hypothèse sur une tête une vraie hypothèse oui bah ne t'y complais pas s'il te plaît non pour ne pas me complaire dans la connerie de la Terre creuse avec un soleil au milieu je vais me complaire dans la connerie de Steiner pour qui donc on a les appareils qu'il faut on remonte la machine et elle marche on se figure en bon matérialiste que dans la nature entière les choses se passent de même mais on arrive par là dans la vie pratique à des situations désastreuses c'est alors que se posent les grandes énigmes comment se fait-il que de nos jours on ne puisse pas manger de pommes de terre comme celle que j'ai mangée étant jeune ça y est oui on l'a atteint le point c'était mieux avant mais oui que sont devenues les pommes de terre en 1910 ah c'était tellement meilleur quand j'étais petit je me souviens les bonnes pommes de terre de maman quand elles me faisaient mon strudel aux pommes de terre ah maman tes cartofens où sont-elles ? ah les pommes cartofens de maman il en est ainsi c'est le moment de la blague raciste sur les allemands mais sur les allemands on a le droit on a le droit pour l'éternité ils ont fait un truc spécifique au 20ème siècle qui fait qu'on peut faire des plaies racistes sur les allemands jusqu'à la fin des temps on peut faire des plaies racistes sur les anglais sur les français et sur les allemands on a toujours le droit on a complètement le droit des anglais des français et des allemands on a le droit voilà là on a perdu in perpetuum le droit le droit de se réfugier derrière à la complainte antiraciste c'est perdu pour nous on peut pas il y a plus de pommes de terre comme avant il en est ainsi j'en ai fait l'expérience partout on ne peut plus manger de pommes de terre comme celle-là même pas là où j'en ai mangé à l'époque j'adore le degré de scientificité de ce garçon c'est qu'il est en train de nous échafauder un truc qui tient mais pas à rien tout est de guingouard rien n'a de sens et là d'un seul coup il nous fait le bon vieil argument mais le plus éclaté qu'on puisse imaginer c'est ouais moi je me souviens quand même de l'argument personnel de la petite histoire la petite histoire ça va beaucoup nous sauver c'est ça et ça devient du coup très héraclité on ne mange jamais deux fois la pomme de terre la même pomme de terre on ne mange jamais deux fois la même pomme de terre alors Massinissane dit dans le dernier argument que vous avez évoqué il semble s'opposer quasiment par principe à une perspective rédictionniste de la pratique scientifique ah bah il est complètement dans une pratique holistique bah oui complètement c'est le tout qu'il faut prendre en compte et c'est le tout du cosmos un cosmos qui est un cosmos en modèle réduit clairement pour Steiner mais il faut prendre en jeu voilà l'agriculture doit être holistique la médecine doit être holistique alors Maggi nous dit les fleurs d'ornement ça peut être un autre souci certaines variétés de fleurs sont des hybrides dont les graines vont être estériles ne pas donner les mêmes fleurs d'accord je me came sur la botanique bon d'accord non non mais ça nous intéresse nous tout nous intéresse voilà il faut le savoir voilà je veux dire on est en train de j'essaye de le lire sérieusement oui mais tu y arrives très bien je crois qu'on y croit moi j'ai l'impression d'assister à une conférence entre philosophes ça montre bien le degré d'intelligence oui je pense que ça montre un peu de notre curiosité intellectuelle le fait qu'on puisse lire ça alors au fil du temps bien des produits ont vraiment perdu de leur valeur nutritive les dernières décennies en donnent la preuve éclatante parce qu'on ne comprend plus du tout les influences profondes dont les effets se font sentir dans l'univers et dont il faudra néanmoins retrouver la trace sur le chemin que je me suis borné à indiquer aujourd'hui dans mon introduction donc je voulais seulement situer des questions qui vont bien au-delà de l'horizon actuel non seulement nous allons poursuivre notre réflexion mais nous enverrons de façon approfondie les applications pratiques et c'est la fin de la première conférence c'est magnifique je veux toutes ces conférences sur l'agriculture je trouve ça dément alors écoutez c'est vraiment dingue ce qu'il est en train de nous dire c'est quand même extraordinaire il nous apporte il nous apporte un champ de connaissances nouvelles dont la base de l'argument est sa connexion avec l'ancienne donc on se demande pour le coup si tout ça en valait vraiment la peine mais là où c'est marrant c'est que ça repose sur une certaine conception de l'univers et du comportement des planètes et l'idée qu'en fait ce qu'on aurait perdu alors un on extrêmement nombuleux ce serait un certain point de connexion avec l'organisation des planètes comme si dans l'antiquité à laquelle il se réfère par exemple la question de connaître ou pas l'organisation des planètes était celle qui préoccupait non pas les philosophes de l'époque mais les agriculteurs en fait c'est à dire que dans la vision de Steiner il y a une espèce d'unité de monade mais c'est ce qu'il appelle l'âme du peuple il croit dans l'âme collective donc tout ça finalement est cohérent il croit absolument dans l'idée que chaque peuple a une âme qui est une entité spirituelle correspondant au peuple lui-même au même titre qu'il existe des âmes individuelles pour d'autres religions j'allais dire le Steinerisme n'est pas vraiment une religion enfin si ça y ressemble pas à quelques points en tout cas oui allez mais l'idée est quand même assez fantasque ça suppose que ce dont il parle a eu cours quelque part dans l'histoire des idées à savoir un attachement des agriculteurs à l'organisation du cosmos qu'ils comprenaient très bien voilà c'est ça l'idée et on a perdu ça on a perdu le lien des agriculteurs avec Saturne mais c'est ça qu'il dit oui 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 sachant que il nous dit il nous dit aussi au début que l'agriculture était avant donc quand c'était mieux une activité instinctive oui donc l'agriculteur ne sait pas qu'il plante ses chaînes non qu'il plante ses conifères au moment où Saturne est ascendant il le fait il le sent il le sent avec son oeil spirituel il sent que Saturne est ascendant et que c'est là qu'il va pouvoir planter des conifères et c'est ça moi je suis épaté par tout ce qu'on apprend on va ressentir tellement grandi de cette expérience je sens bien à la fois à la fois grandi et humble ce qui est quand même extrêmement précieux plus profond et plus riche je trouve ça incroyable mais c'est bon c'est extraordinaire parce qu'on peut avoir pour ce que l'on sait par bribe de Steiner une certaine idée générale parce que bon ça se manifeste ça a des effets dans notre société ça construit des écoles ça construit des discours ça construit des comment dire des réseaux d'information dans lesquels nous sommes pris et tellement pris qu'on questionne même plus leur cause quand je vous dis que mon père allait acheter son petit almanac lunaire au supermarché c'est toujours le cas quand vous allez dans un supermarché pas loin des caisses à la période où ça va commencer à jardiner sec vous avez de ridicules petits almanacs jardinés avec la lune qui n'ont pas le moindre sens un petit peu partout et des milliers jardiner avec la lune c'est quand même vachement plus pratique qu'une bêche non ? quel est rôle alors là Gabriel qu'est-ce qu'on s'enduira sans toi ? peut-être cataclystique quel petit comique ça a des effets sur nous quoi mais on a peu l'occasion de revenir à la cause de tout ça parce qu'on la connait largement médiée par ses effets sociaux comme dit Maddy c'est bizarre et en fait non que la seule partie de cette théorie qui soit utilisée par le grand public soit la partie sur la lune et pas les autres planètes on verrait tout de suite que c'est du bullshit je pense que si les almanacs lunaires commençaient par des extraits de les bonnes feuilles de ces conférences sur l'agriculture j'espère qu'ils se vendraient moins je pense que ouais là d'un seul coup ce serait plus compliqué à mon avis de faire avaler tout ça c'est sûr que si mon père par exemple qui croyait fievreusement dans toutes ses foutaises s'il était pas con non plus avait juste lu ce qu'on vient de lire il a dit ah ouais non quand même quand même c'est un peu con non Laurent Castanquence oui papa c'est un peu con je ne te le cache pas c'est pas très malin ça n'a pas beaucoup de sens mais c'est pas ce qui se passe effectivement fourguer ça avec la lune la lune c'est tout près c'est presque à nous on comprend et puis surtout sur cet argument tout à fait comique mais qui est tout à fait la pensée steinerienne tout à l'heure il nous a fait le coup avec le magnétisme du pôle quand même s'il y a un magnétisme du pôle qui s'exerce sur elle c'est que le cosmos il a une influence sur nous et pour la lune ça marche à tous les coups la lune c'est les marées quand même donc si ça peut faire des trucs à la mer ça fait des trucs aux plantes puisque la mer et les plantes appartiennent il y a une il y a une homothésie qui est connue entre la mer et les plantes c'est tout à fait c'est ça c'est un peu triste qu'on soit dans ces conneries mais je pense que qu'on n'a pas fini avec ça enfin à mon avis on n'est pas sorti du succès de ce genre de stupidité notamment parce que les propositions steineriennes donc éminemment nostalgiques avec une vision complètement séraphique du monde de l'agriculture qui a tellement décollé toute réalité même au début du XXème siècle donc a fortiori aujourd'hui elles sont enfin l'attachement à ces forces là à ces représentations là est un attachement solidaire de l'angoisse du présent et ça ne veut pas dire qu'il faut colmater l'angoisse avec n'importe quel bout merdique mais c'est un petit peu ce qui se passe c'est que devant cette angoisse et notamment celle qui touche très près à l'alimentation à ce qu'on absorbe à la façon de faire pousser les plantes tout ce qui de près ou de loin se présente comme une sortie d'un système délétère et bien on dit oui voilà enfin on c'est un on scandaleux que je vous prononce c'est un on indéfini alors que c'est c'est pas du tout indéfini certains agriculteurs marchent là-dedans beaucoup de jardiniers amateurs marchent là-dedans et pas mal de discours politiques fonctionnent finalement avec tout ce bordel fonctionnent avec la possibilité de laisser la porte ouverte à l'ésotérisme plutôt que de se laisser broyer par la machine capitaliste alors que l'un n'implique pas l'autre c'est pas obligé d'être con non plus on n'est pas obligé parce qu'on est effrayé par les versions contemporaines de l'agriculture industrielle de sauter à pieds joints dans les blagues fumeuses les visions du monde aberrantes d'un vieil autrichien demeuré du début du 20ème siècle alors ma dinosaure ça fait des trucs à l'eau par le biais du silice mais non t'as pas écouté ma dit dinosaure la lune agit sur le calcaire la lune Vénus et Mercure agissent sur le calcaire et c'est Mars Jupiter et Saturne qui agissent sur le sur le silice ah écoutez il va falloir tout relire alors faudrait confirmation mais moi je pense qu'on dit la silice et que le silice c'est le truc de contrition est-ce que c'est le contraire non non la silice c'est la pierre et le silice c'est le truc c'est ça merci Agnès c'est bien ça d'accord bon oui oui parce que je vous entends dire la silice depuis tout à l'heure et ça me perturbe vous me perturbez les gens hein écoute la prochaine fois ce que j'aimerais bien c'est que ça arrive à nous chopper puisque dans l'agriculture c'est probablement là les textes remarquables sur les esprits de la forêt et de la terre et sur l'âme collective des animaux j'espère que c'est là dedans parce que ça touche de très près si vous voulez les cornes de vaches enterrées dans la terre elles ne le sont pas pour n'importe quoi elles le sont pour établir un certain type de communication avec l'âme collective des animaux dans mes souvenirs donc faudrait vérifier si mes souvenirs sont bons et s'ils le changent je pense qu'on peut se promettre dimanche prochain de remarquables moments de poilade je pense je pense qu'on n'a pas fini de se marrer mon Gabriel est-ce que tu as la force pour un dard ou est-ce que tu vis un homme fatigué par Steiner écoute écoute je je ah ah quand même dard alors la plupart du temps dard ça vient quand même après des textes un peu un peu arides là j'ai l'impression j'ai l'impression que je suis en train de sucrer mon miel c'est sûr que on a déjà pris une dose presque létale dit je si est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est prêt pour pour la petite couche en plus de dard t'auras pas ton certificat ma dinosaure si t'as pas pris des notes bah oui t'as pas pris des notes qu'est-ce que c'est que ce travail bah oui il faut prendre des notes voilà qu'est-ce que t'en penses oui ou non dis-moi allez allez tu te sens le cas est ouvert devant moi ah trop bien bon recitation pour les petits nouveaux les petites nouvelles qui ne connaissent pas de dard docteur de souffrir de la comparaison oui d'un seul coup un recours va avoir l'air hyper rationnel c'est ça il va avoir l'air mesuré dans ses propos c'est ça mesuré dans ses propos même quand il parle plus en sucette il part tellement moins loin que Steiner alors aux dernières nouvelles on était dans le caillassage de il y avait eu un épisode entre le caillassage de sa femelle oui je te rappelle que donc l'épisode après c'était celui qui vise au loin donc tu sais le truc où il est en train de il est il est en train de caillasser des lions et se met à rêver de destruction globale ouais c'est ça il est en train de rêver l'arme de destruction massive en gros ouais c'est ça alors je crois qu'il y a quelques personnes qui sont intervenues pour la première fois donc des fois que Da c'est un Da le premier homme c'est un texte de Edmond à recours le nom ne vous dit probablement rien c'est l'échéance mais c'est donc c'est un auteur qui a été vaguement connu au début du XXe siècle à qui on doit cette phrase au moins que vous connaissez je suppose partir c'est mourir un peu c'est un c'est un extrait d'un de ses poèmes et Edmond à recours a commis ce que ce texte Da le premier homme où il s'imagine quelles ont été les expériences du premier homme donc d'un d'un néandertalien qui évolue dans un territoire qui est manifestement entre Portes des Lilas et Massy-Palaiso c'est ça géographiquement c'est ça et alors c'est fascinant c'est c'est donc c'est déjà c'est de l'écriture courpre c'est très c'est très chargé c'est pas qu'on puisse dire c'est pas léger et c'est voilà donc Da se découvre des tas de choses il découvre comment lancer le premier caillou il découvre comment donner le premier coup de bâton il découvre des voilà c'est la série des découvertes de ce premier homme raconté par à recours et ça fait un moment ça fait pas mal de temps maintenant que la tradition s'est établie après les dimanches soirs de lecture commentée de terminer sur un chapitre de Da et le chapitre de ce soir c'est le chapitre 44 l'inaccessible oh Da va inventer la métaphysique oui Da comme de coutume faisait tournoyer sa massue quand elle lui échappa des doigts il la vit s'envoler d'écrire en l'air une ample courbe hachée des feuilles cassée des branches et retombée dans la boue qu'elle fit rejaillir autour d'elle il en demeura tout surpris étant bien sûr de ne l'avoir pas lancé cet acte d'indépendance lui parut déplaisant quand il rejoignit le bâton il le morigéna d'un grognement séance tenante pourtant il renouvela l'expérience de desserrer les doigts pendant que la massue tournait celle-ci s'envola de plus belle et il s'irrita de rechef à la tentative suivante il enregistra le fait il l'adoptait c'est à dire que jusque là sans ce stupide accident Dan n'avait rien jeté jamais il n'avait jamais balancé un petit truc il est stupéfiant ce Dan il a une autonomie à la fois incroyable et extrêmement réduite c'est qu'il n'invente les trucs que petit bout par petit bout si on lui avait confié l'invention de la langue on serait en possession d'une douzaine de mots alors qu'il est je pense ah il en a quatre je te rappelle qu'il a Da oui c'est vrai Hawk ah oui c'est vrai Gabu comme les Shadok il a quatre mots qui servent à l'intégralité de sa langue c'est vrai c'est vrai il constitua un jeu et comme ce jeu était nouveau rien ne fut plus réjouissant cet homme primitif qui portait en lui la foule des hommes futurs était à lui seul une foule et il en avait l'âme vouée aux engouements il n'entrepreneit rien il n'entrepreneit rien qu'avec passion et sans mesure c'est ce qui est beau chez Da c'est ce qui nous rend aussi sympathique en fait oui oui il fait tout avec un certain excès certes mais on ne peut pas lui reprocher son manque d'enthousiasme oui salut bichette salut bichette heureuse d'arriver sur le grand moment de ce grand abriti de Da oui très bon minutage donc cet homme primitif qui portait en lui la foule des hommes futurs était à lui seul une foule et il en avait l'âme vouée aux engouements il n'entrepreneit rien qu'avec passion et sans mesure menant tout avec violence ne se plaisante à renouveler un acte qu'à la condition de s'y acharner avec frénésie et incapable d'une persévérance s'il ne se donnait une manie un toxico dans l'âme en fait c'est un toxico dans l'âme oui c'est ça la vérité ça y ressemble beaucoup ça y ressemble beaucoup oui comme il avait eu celle de faire tourner son bâton naguère il s'épris de le voir décrire en l'air de larges paraboles il ne prétendait à rien d'utile il s'amusait en admirant l'essor de l'objet émané de lui il pensait bâton oiseau il pensait quoi ? il pensait bâton oiseau bah enfin en douce pendant qu'on suivait ses aventures à caillasser des trucs lui pendant ce temps ce petit bourrico là il pensait des mots il avait déjà bâton et il ne nous a rien dit et là on découvre Da qui contrairement à ma mauvaise langue de tout à l'heure quoi a considérablement enrichi son vocabulaire il peut penser bâton oiseau il y a il y a il y a un gros décalage entre le discours interne oui de Da raconté par un recours c'est vrai et sa formulation externe dont on va avoir un exemple dans tel film c'est ça oui c'est ça il pense bâton oiseau mais dit c'est ça ouais c'est ça ah oui effectivement c'est pas encore connecté je vois je vois il pensait bâton oiseau et le spectacle d'une telle anomalie l'intéressait on ne peut plus dès que l'espace libre d'une clairière s'ouvrait devant lui il en profitait pour lancer son gourdin à la volée et il criait aux femmes ta ta ah oui non ça n'a pas du tout évolué en fait ça n'a pas bougé d'un iota je suis très déçu il est toujours aussi nul en étendant les bras vers la hauteur en étendant les bras vers la hauteur il leur montrait ce prodige du bout de bois qui bat des ailes comment ça mais de quoi tu parles il ne bat pas du tout des ailes tu balances un bâton à la con mais à recours tu as perdu toute conscience en fait ce prodige le bâton bat des ailes qui bat des ailes et qui va loin parce que Dalle a voulu elles en riaient avec lui plus la trajectoire était longue plus le mal en était fier oh alors aucune de mes onomatopées n'est gratuite non non mais personne n'en doute on sait que comme toujours tu es au texte au texte au texte voilà on est tous et toutes très conscients de ça personne ne te soupçonne de trahir jamais jamais crois moi Gabriel on sait ta probité quand l'arme faisait du dégât c'était triomphe il a quand même des proportions très destructrices il aime quand ça casse des trucs il aime bien casser des têtes surtout oui il aime bien quand les trucs vivants sont plus vivants après qu'il ait cassé des trucs ça lui plaît bien ça une âme simple il arrivait aussi qu'elle débusqua des bêtes et le chasseur concluait elles ont reconnu la massue de dats elle se sauve cet incident qui se répétait suggéra l'idée de viser un gibier la tentative n'eut longtemps aucun résultat l'homme en s'appliquant trop perdait tous ses moyens et il manquait invariablement le but il y a deux chapitres il lançait des cailloux défoncé la gueule d'une tribu de singes et de ses propres femmes à coups de cailloux donc lancer un bidule sur la tronche d'un truc vivant à distance il a appris il savait faire oui et là il a oublié ou alors il pense que ou alors pour d'un lancer un caillou et lancer un bâton il n'y a pas de connaissance c'est deux choses intégralement différentes c'est du pur nominalisme pratique d'accord ah je vois il est comme ça ah il est très surprenant quand même il a des limites qu'on ne lui imaginait pas et pourtant et pourtant on lui en imagine beaucoup vu quand même l'opiniâtreté avec laquelle il met en oeuvre sa parfaite nullité la tentative n'eut longtemps aucun résultat l'homme en s'appliquant trop perdait tous ses moyens et il manquait invariablement le but cependant renseigné par son poignet presque autant que par son cerveau je dirais plus par le poignet je ne sais pas dans quelle mesure le cerveau de Dal lui fournit beaucoup de renseignements on se pose des questions parce que déjà la capacité d'établir le moindre lien entre balancer un caillou et balancer un bâton t'ont quand même à prouver qu'il consulte pas beaucoup son cerveau quand même il commençait à entrevoir que la distance parcourue se proportionne allait l'en donner il régla sa manière il sut comme avec un caillou toucher l'objet visé quand l'objet était d'importance une roche un tronc d'arbre ou l'une de ses femmes non c'est pas écrit tu as trahi le texte là Gabrielle avoue tu as trahi le texte t'as dit que tu le ferais pas c'est pas écrit je suis sûr ça l'est non c'est vraiment écrit non c'est vraiment écrit oh mon dieu oh mon dieu oh putain mais non putain salut à toi CAC 5712 qui s'est vu jeter son message parce qu'il contient un mot interdit il y a des noms qu'on ne peut pas prononcer voilà quand même j'avoue mais il se gardait bien d'en essayer avec le gros gibier par crainte d'être sans massue au moment de la bataille un jour il abattit une tourterelle ce fut là une des plus violentes gaietées de sa carrière il a des joies simples il dégomme des tourterelles et hop ça y est c'est trop bien c'est son eldorado en fait lorsqu'il vit l'oiseau tomber de branche en branche il resta bouche bée la stupeur de son visage exprimait combien peu il avait escompté ce résultat pratique il se rua à pleine main il empoigna la bestiole palpitante qui séparait avec de petits yeux brillants il la dévorait du regard et cependant il ne songeait même pas à la manger avec délice il la sentait se débattre en cette prison de main humaine il en éprouvait une ivresse où sa cruauté naturelle n'avait aucune part un peu ah ouais quand même un peu quand même il vient d'inventer le sadisme là oui quand même je pense que sa cruauté naturelle a un peu à jouer avec ouais quand même là ses plumes chaudes et vivantes tenues pour la première fois lui causaient du délire son émotion était si forte qu'il parut traverser une crise une crise de démence et il en donna tous les signes par ses gestes qui tremblaient par son masque contracté par ses pupilles qui luisaient vu de l'extérieur et pour ceux qui ont l'habitude de sa fréquentation je pense que c'est difficile de distinguer une crise de démence de son état normal oui rien d'anormal dans son comportement rien qu'il n'était par ailleurs c'est ça mais cette lueur de folie au fond de ses orbites n'était-elle pas au contraire un éclair de divination cette flamme dans ses prunelles n'était-ce pas peut-être une aube de raison qui peinait à se dégager des ténèbres dans un événement si nouveau Da n'apercevait-il pas l'annonce des conquêtes futures l'homme fut au bord de comprendre tout au moins il sentit qu'il y avait dans sept minutes des choses à admirer qui le dépassaient trop il eut furtive la notion d'une formidable victoire il avait pris l'inaccessible cette tièdeur au creux de ses paumes c'était du ciel conquis l'otage de l'espace l'air captif oh pour faire durer l'étrange joie pour goûter plus longtemps l'effort impuissant du vaincu il s'empêchait de resserrer son étreinte autour du fragile thorax mais ses doigts se crispèrent malgré lui la tourterelle en craquant un craque à l'ouverture et signe de la fraîcheur du produit docteur Wack trouve ça très homoérotique le passage de la tourterelle ah bon c'est pas ça m'a pas ça me saute pas aux yeux non on sent quand même un érotisme mais pas c'est pas spécialement gay la tourterelle en craquant ferma ses paupières mauves alors Da saisit l'oiseau par une aile l'élevant au dessus de sa tête il dansa avec frénésie jamais depuis la mort de l'ours il n'avait témoigné tant d'orgueil Rock et Da s'étonnaient d'un manège si extravagant pour célébrer la prise d'un gibier si menu le chasseur ne consentit à donner à personne le moindre morceau de sa proie il l'avala tout seul collé à ses lèvres sanglantes la gloire de plumes et de duvet encadrait le trou de sa bouche quand il eut fini de mâcher il planta les ailes dans ses cheveux et se remit à gambader les bras en l'air avec la face tournée vers le ciel où il lançait de toute sa force des clameurs de provocation donc il invente aussi Astérix il invente tant de choses il invente la scène finale de Massacre à la Tronçonneuse en tournoyant avec sa masse ou la scène de rêve dans Nécromantique ah Nécromantique quelle merveille écoute Gabriel c'était bien ah j'ai pas fini non nous avons fini la première partie la deuxième partie s'intitule la horde